ceci est un enregistrement librivox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur librivox.org L'Ève Futur par Auguste de Villiers de Lilladon Avis au lecteur Il me paraît de toute convenance de prévenir une confusion possible relativement aux principaux héros de ce livre. Chacun sait, aujourd'hui, qu'un très illustre inventeur américain, M. Edison, a découvert, depuis une quinzaine d'années, une quantité de choses aussi étranges qu'ingénieuses. Entre autres, le téléphone, le phonographe, le microphone et ses admirables lampes électriques répandues sur la surface du globe, sans parler d'une centaine d'autres merveilles. En Amérique et en Europe, une légende s'est donc éveillée, dans l'imagination de la foule, autour de ce grand citoyen des États-Unis. C'est acquis le désignera sous de fantastiques surnoms, tels que Le magicien du siècle Le sorcier de Menlo Park Le papa du phonographe Etc. Etc. L'enthousiasme des plus naturels En son pays et ailleurs Lui a conféré une sorte d'apanage mystérieux, ou tout comme, en mains esprits. Dès lors, le personnage de cette légende, même du vivant de l'homme qui a su l'inspirer, n'appartient-il pas à la littérature humaine ? En d'autres termes, si le docteur Johannes Faust, se trouvant contemporain de Wolfgang Goethe, eut donné lieu à sa symbolique légende, le Faust n'eût-il pas été, quand même, licite ? Donc, l'Edison du présent ouvrage, son caractère, son habitation, son langage et ses théories, sont, et devraient être, au moins passablement distincts de la réalité. Il est ainsi bien établi que j'interprète une légende moderne au milieu de l'œuvre d'art métaphysique dont j'ai consolidé, qu'en un mot, le héros de ce livre est, avant tout, le sorcier de Menlo Park, etc., et non M. l'ingénieur Edison, notre contemporain. Je n'ai pas d'autres réserves à notifier. Villiers de l'Isle-Adam Dédicace Aux rêveurs, aux railleurs Livre premier M. Edison Chapitre 1 Menlo Park Le jardin était taillé comme une belle femme, étendue et sommeillant volptueusement, et fermant les paupières aux cieux ouverts, les champs de l'azur du ciel étaient rassemblés correctement, dans un cercle ornée des fleurs de la lumière, les iris et les rondes étincelles de rosée, qui pendaient à leurs feuilles azurées, apparaissaient comme des étoiles clignotantes qui pétillent dans le bleu du soir. Gilles Fletcher A vingt-cinq lieux de New York, au centre d'un réseau de fils électriques, apparaît une habitation qu'entoure de profonds jardins solitaires. La façade regarde une riche pelouse traversée d'allées sablées qui conduit à une sorte de grand pavillon isolé. Au sud et à l'ouest, deux longues avenues de très vieux arbres projettent leurs ombrages supérieurs vers ce pavillon. C'est le numéro un de la cité de Menlo Park, là demeure Thomas Alva Edison, l'homme qui a fait prisonnier l'écho. Edison est un homme de 42 ans. Sa physionomie rappelait, il y a quelques années, d'une manière frappante, celle d'un illustre français, Gustave Doré. C'était presque le visage de l'artiste traduit en un visage de savon. Aptitudes congénères, applications différentes. Mystérieux jumeaux. À quel âge se ressemblèrent-ils tout à fait ? Jamais peut-être. Leurs deux photographies d'alors, fondues au stéthoscope, éveillent cette impression intellectuelle que certaines effigies de races supérieures ne se réalisent pleinement que sous une monnaie de figures éparses dans l'humanité. Quant au visage d'Edison, il offre, confronté avec d'anciennes estampes, une vivante reproduction de la médaille syracusaine d'Archimède. Or, un soir de ces derniers automnes, vers 5 heures, le merveilleux inventeur de tant de prestige, le magicien de l'oreille, qui, presque sourd lui-même, comme un Beethoven de la science, a su se créer cet imperceptible instrument, grâce auquel, ajustés à l'orifice du tympan, les surdités, non seulement disparaissent, mais dévoilent plus affinés encore le sens de l'ouïe. Edison, enfin, s'était retiré au plus profond de son laboratoire personnel, c'est-à-dire en ce pavillon séparé de son château. Ce soir-là, l'ingénieur avait donné congé à ses cinq acolytes, ses chefs d'atelier, ouvriers dévoués, érudisés à ville, qu'il rétribue en prince et dont le silence lui est acquis. Assis en son fauteuil américain, accoudé, seul, le havane aux lèvres, lui si peu fumeur, le tabac changeant en rêverie les projets virils, l'œil fixe et distrait, les jambes croisées, enveloppées de son ample vêtement, légendaire déjà, de soie noire au gland violâtre, il paraissait perdu en une intense méditation. À sa droite, une haute fenêtre, grande ouverte sur l'Occident, aérait le vaste pandémonium, laissant s'épandre sur tous les objets une brume d'horreur rouge. Ça et là, s'ébaucher, encombrant les tables, des formes d'instruments de précision, des rouages aux mécanismes inconnus, des appareils électriques, des télescopes, des réflecteurs, des aimants énormes, des mantras à tubulures, des flacons pleins de substances énigmatiques, des ardoises couvertes d'équations. Au dehors, par-delà l'horizon, le couchant, trouant de lueurs et de rayons d'adieu les lointains rideaux de feuillage sur les collines du New Jersey, boisés d'érable et de sapins, illuminait, par instant, la pièce d'une tâche de pourpre ou d'un éclair. Alors saignaient de tous côtés des angles métalliques, des facettes de cristaux, des rondeurs de piles. Le vent fraîchissait. L'orage de la journée avait détrompé les herbes du parc et aussi avait baigné les lourdes et capiteuses fleurs d'Asie, épanouies dans leurs caisses vertes, sous la fenêtre. Des plantes séchées, suspendues aux poutres entre les poulies, dégagées, galvanisées par la température, comme un souvenir de leur vie odorante d'autrefois dans les forêts. Sous l'action subtile de cette atmosphère, la pensée, habituellement forte et vivace du songeur, se détendait et se laissait insensiblement séduire par les attirances de la rêverie et du crépuscule. Chapitre 2 Phonographe ce papa C'est lui, ah, dis-je en ouvrant de grands yeux dans l'obscurité, c'est l'homme au sable. Hoffman, conte nocturne Bien que son visage, autant peu grisonnante, donne toujours l'idée d'un enfant éternel, Edison est un passant de l'école sceptique. Il n'invente, dit-il, que comme le blé pousse. Froid et se rappelant des débuts amers, il a le sourire chèrement payé de ceux dont la seule présence dit au prochain. Deviens, je suis. Positif, il n'estime les théories les plus spécieuses qu'une fois dûment incarné dans le fait. Humanitaire, il tire plus de fierté de ses labeurs que de son génie. S'agace, toutefois, lorsqu'il se compare, il désespère d'être dupe. Sa manie favorite consiste à se croire un ignorant par une sorte de fatuité légitime. De là, cette simplicité d'accueil et ce voile de franchise rude, parfois même d'apparence familière, dont il enveloppe la glace réelle de sa pensée. L'homme des génies avérés, qui eut l'honneur d'être pauvre, évalue toujours, d'un coup d'œil, le passant qui lui parle. Il s'est pesé au carat les mobiles secrets de l'admiration, en nettifié la probité et la qualité, en déterminé le degré sincère, jusqu'à des approximations infinitésimales. Et le tout à l'éternel insu de son interlocuteur. Ayant prouvé de quel ingénieux bon sens il est doué, le grand électricien, pense avoir conquis le droit de plaisanter, fût-ce vis-à-vis de lui-même, en ses privées méditations. Là, comme on aiguise un couteau sur une pierre, il affile son esprit scientifique sur de durs sarcasmes dont les étincelles pleuvent, jusque sur ses propres découvertes. Bref, il feint de tirer sur ses troupes, mais ce n'est le plus souvent, qu'à poudre et pour les aguerrir. Donc, victime volontaire des charmes de cette pénétrante soirée, Edison, se sentant en humeur de récréation, savourait paisiblement l'excellente fumée de son havane sans se refuser à la poésie de l'heure et de la solitude, de cette chère solitude que le propre des sceaux est de redouter. Comme un simple mortel, il s'abandonnait même, par délassement, à toutes sortes de réflexions fantaisistes et bizarres. Chapitre 3 Les lamentations d'Edison Toute tristesse n'est qu'un amoindrissement de soi. Spinoza Il se parlait à voix basse. « Comme j'arrive tard dans l'humanité, murmurait-il, que ne suis-je l'un des premiers-nés de notre espèce ? Bon nombre de grandes paroles seraient incrustées aujourd'hui, nées variatures, sic, textuelles, enfin sur les feuilles de mon cylindre, puisque son prodigieux perfectionnement permet de recueillir, dès à présent, les ondes sonores à distance. Et ces paroles, ils seraient enregistrées avec le ton, le timbre, l'accent du débit et même les vices de prononciation de leurs énonciateurs. Sans prétendre au cliché galvanoplastique du Fiat Luxe, exclamation proférée, paraît-il, voici tantôt aux 72 siècles, et qui d'ailleurs, à titre de précédent immémorial, qu'on trouvait ou non, eut échappé à toute phonographie, « Peut-être m'ût-il été permis, par exemple, un peu après la mort de Lilith et pendant le veuvage d'Adam, de saisir et d'empreindre, dissimuler derrière quelques fourrés de l'Éden, tout d'abord, le sublime soliloque. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Puis, l'héritice sécus dit, le « croissé et multiplié », enfin, le sombre golibé d'Élohim, voici Adam devenu comme l'un de nous, etc. Plus tard, une fois le secret de ma plaque vibrante bien répondu, n'eût-il pas été doux à mes successeurs de phonographier, au fort du paganisme, par exemple, le fameux, à la plus belle, le cos ego, les oracles de Dodone, les mélopées des Sibylles, etc. Tous les dires importants de l'homme et des dieux, à travers les âges, eussent été gravés ainsi, d'une manière indélibile, en de sonores archives de cuivre. De sorte, qu'ultérieurement, le doute n'eût jamais été possible sur leur authenticité. Même parmi les bruits du passé, combien de sons mystérieux ont été perçus par nos prédécesseurs, et qui, faute d'un appareil convenable pour les retenir, sont tombés à jamais dans le néant ? Qui pourrait, en effet, de nos jours, se former une notion exacte ? Par exemple, du son des trompettes de Géricault, du cri du taureau de Phalaris, du rire des augures, du soupir de même nom à l'aurore, etc. ? Voix morte, sons perdus, bruits oubliés, vibrations en marche dans l'abîme, et désormais trop distantes pour être ressaisis. Quelles flèches atteindraient de tels oiseaux ? Edison toucha négligemment un bouton de porcelaine contre le mur auprès de lui. Un éblouissant jet bleu, parti d'une vieille pile pharadique à dix pas de son fauteuil, et capable de foudroyer une certaine quantité d'éléphants, traversa, de son dissolvant éclair, un bloc de cristal, puis disparu dans le même cent millième de seconde. Oui, continuait en son enchaloir le grand mécanicien, j'ai bien cette étincelle, qui est au son ce que la levrasse vierge est au chelonien. Elle pourrait accorder une avance de cinquante siècles et plus dans les gouffres aux anciennes vibrations parties de la terre. Mais sur quel fil, sur quelle trace, t'as dépêché vers elle ? Comment lui apprendre à les rapatrier, une fois ressaisis, à les rabattre sur le tympan de leur chasseur ? Cette fois, le problème semble, au moins, insoluble. Edison secoua mélancoliquement, du bout de son petit doigt, la cendre de son cigare. Après un silence, il se leva, non sans un sourire, et se mit à faire les cent pas dans le laboratoire. Et pensez qu'après six mille et quelques années d'une lacune aussi préjudiciable que celle de mon phonographe, reprit-il, quantité de lasie émanée de l'indifférence humaine ont salué l'apparition de mon premier essai. « Jouer d'enfant, grommelait la foule. Certes, je sais que, pris à l'improviste, quelques jeux de mots lui sont d'un soulagement indispensable et lui donnent le temps de se remettre. Cependant, à sa place, ont fait de jeux de mots, je me fusse, du moins, et forcer d'en parfaire quelques-uns, d'un alloi supérieur à celui des gros siècles à Lambourg qu'elle n'a pas rougi de risquer à mon sujet. Ainsi, juste blâmer, par exemple, le phonographe de son impuissance à reproduire, en tant que bruit, le bruit de la chute de l'Empire romain, les bruits qui courent, les silences éloquents, et, en fait de voix, de ce qui ne peut clicher ni la voix de la conscience, ni la voix du sang, ni tous ces mots merveilleux qu'on prête aux grands hommes, ni le chant du cygne, ni les sous-entendus, ni la voix lactée. Non ? Ah, je vais trop loin. Seulement, pour satisfaire mes semblables, je sens bien qu'il faut que j'invente un instrument qui répète avant même qu'on ait parlé, ou qui, si l'expérimentateur lui souffle « Bonjour, monsieur », réponde « Merci, comment vous portez-vous ? » ou qui, s'il arrive qu'un oisif éternu dans l'auditoire, lui crie « À vos souhaits ! » ou « Dieu vous bénisse ! » etc. Ils sont étonnants, les hommes. J'accorde que la voix de mes premiers phonographes avait l'air d'être, en effet, celle de la conscience parlant avec la pratique de polychinelle. Mais on pouvait attendre, que diable, avant de se prononcer si lestement, que le progrès les eut rendu ce qu'aux premières plaques de Nicephore-Nieps ou de Daguerre sont les épreuves photochromiques ou héliotypiques actuelles. Eh bien, puisque la monomanie du doute est inguérissable à notre égard, je tiendrai secret, jusqu'à nouvel ordre, le surprenant, l'absolu perfectionnement que j'ai découvert. « Et qui est là, sous terre ? » ajouta Edgison, en frappant légèrement du pied. « J'écoulerai de la sorte pour cinq ou six millions de vieux phonographes, et, puisque l'on veut rire, je rirai le dernier. » Il s'arrêta, songea quelques secondes, puis « Bah ! » conclut-il avec un mouvement d'épaule. « En résumé, il y a toujours du bon dans la folie humaine. Laissons-la de vaines plaisanteries. » Tout à coup, un chuchotement clair, la voix d'une jeune femme, parlant tout bas, murmura près de lui, « Edgison ? » Comment s'étonner de quelque chose ? Cependant, pas même une ombre n'était là. Il tressaillit. « Vous, Sowana ? » demanda-t-il à voix haute. « Oui, ce soir, j'avais soif du beau sommeil. J'ai pris l'anneau, je l'ai au doigt. Ce n'est pas la peine d'élever votre son de voix habituel. Je suis auprès de vous, et, depuis quelques minutes, je vous entends jouer avec les mots, comme un enfant. Et physiquement, où êtes-vous ? » J'ai tendu sur les fourrures, dans le souterrain, derrière le buisson des oiseaux. Adalie paraît sommeillée. Je lui ai donné ses pastilles et son eau pure, de sorte qu'elle est toute ranimée. La voix, rieuse sur cette dernière parole, de l'être invisible que l'électricien venait d'appeler Sowana, bruissait, toujours discrète et basse, en une patère des rideaux violacés. Celle-ci formait plaques sonores et frémissait sous un chuchotement lointain apporté par l'électricité. C'était un de ces nouveaux condensateurs, inventés d'hier à peine, où le prononcé des syllabes et le timbre des voix sont distinctement transmis. « Dites-moi, mistress Anderson, » reprit Edison après un instant de songerie. « En ce moment, seriez-vous sûr d'entendre ce qu'une autre personne me dirait ici ? » « Oui, si vous le redisiez vous-même, très bas, entre les lèvres, au fur et à mesure. » La différence de l'intonation dans vos réponses me ferait comprendre le dialogue. Vous voyez, je suis un peu comme l'un des génus de l'anneau dans les mille et de nuits. En sorte que, si je vous priais de relier le fil téléphonique avec lequel vous me parlez en ce moment à la personne de notre jeune ami, le miracle dont nous avons parlé se produirait. Sans aucun doute, c'est une chose prodigieuse d'ingéniosité et d'idéal, mais toute naturelle, ainsi réalisée. Voici, vous, pour que je vous entende, en l'état mixte et merveilleux où je suis, toute saturée du fluide vivant accumulé en votre anneau, vous n'avez nul besoin de téléphone. Mais pour que vous m'entendiez, vous, ainsi que tel de vos visiteurs, ne faut-il pas que le téléphone dont je tiens en ce moment l'embouchure, corresponde à une plaque sonore, si dissimulée qu'elle soit ? « Mistress Anderson, dites-moi... » « Donnez-moi mon nom de sommeil. Ici, je ne suis plus seulement moi-même. Ici, j'oublie, et je ne souffre plus. L'autre nom me rappelle l'horrible terre où je tiens encore. » « Vous êtes absolument sûre de Adali, n'est-ce pas ? » « Oh, vous me l'avez bien enseigné, votre belle Adali, et je l'ai si bien étudiée que j'en réponds, comme de me refler dans une glace. J'aime mieux être en cette enfant vibrante qu'en moi. Quelle créature sublime ! Elle existe de l'état supérieur où je me trouve en ce moment. Elle est imbue de nos deux volontés s'unifier en elle. C'est une dualité. Ce n'est pas une conscience, c'est un esprit. Quand elle me dit « Je suis une ombre », je me sens troublée. Ah, je viens d'avoir le pressentiment qu'elle va s'incarner. Après un léger mouvement de surprise offensive, « Bien, dormez, Soana ! » répondit à demi-voix l'électricien. « Hélas, il faut un troisième vivant pour que ce grand œuvre s'accomplisse, et qui, sur la terre, oserait s'en juger digne. Tenez, ce soir, je serai prête. Une étincelle, et Adalie apparaîtra, dit la voix, de l'accent d'une personne qui s'endort. » Il y eut un moment de mystérieux silence après cette aussi étrange qu'incompréhensible conversation. « En vérité, l'habitude même d'un phénomène pareil ne préserve pas tout à fait d'un ne sait quel vertige, » murmura comme à lui-même Edison. Et, décidément, au lieu de l'approfondir, je préfère encore songer à toutes ces paroles inouïes dont l'humanité ne pourra jamais contrôler les accents, faute d'avoir imaginé, avant moi, le phonographe. Que pouvait signifier la subite légèreté d'esprit avec laquelle le grand ingénieur paraissait traiter, maintenant, le secret, si singulier, dont il venait d'être question ? Ah ! Les êtres de génie sont ainsi faits. Souvent, l'on croirait qu'ils cherchent à s'étourdir eux-mêmes sur leurs véritables pensées. Ce n'est qu'au moment où, comme un flamboiement, celles-ci se dévoilent, qu'on s'aperçoit qu'ils avaient leurs motifs pour sembler distraits, fussent dans la solitude. Chapitre V Résumé du soliloque Tu te tairas, ô voix sinistre des vivants, le conte de l'huile. C'est surtout dans le monde mystique, reprit-il bientôt, que les occasions perdues semblent irréparables. Ô ! Les vibrations initiales de tout l'énoncé de la bonne nouvelle, le timbre archangélique de la salutation, dilué par les siècles dans les Angélus, le serment sur la montagne, le « Salut, maître ! » Salem Raboni, je crois, du Jardin des Oliviers, et le bruit du baiser de l'iscariote, et ces homos du tragique préfet, l'interrogatoire chez le prince des prêtres, tout ce procès, enfin, si judicieusement révisé, de nos jours, d'ailleurs, par ce subtil maître du pain, président de l'Assemblée française, en un livre aussi dissert qu'au portin, dans lequel l'illustre bâtonnier relève si savamment, au seul point de vue du droit de l'époque, et dans l'espèce, chaque vice de procédure, omission, étourderie, quiproquo et négligence, dont Ponce Pilate, Caïphe, et le fougueux Hérodote Antipas, se rendirent, juridiquement répréhensibles, au cours de cette affaire. L'électricien, médita quelques instants, sans parler. Il est à remarquer, reprit-il, que le Verbe divin semble avoir fait peu d'état des côtés extérieurs et tangibles de l'écriture et de la parole. Il n'écrivit qu'une seule fois, et encore, sur le sable. Sans doute, n'estimait-il, dans la vibration du mot, que cet insaisissable au-delà, dont le magnétisme inspiré par la foi, peut pénétrer un vocable dans l'instant où on le profère. Qui sait si le reste n'est pas de peu d'importance, en effet. Toujours est-il qu'il a permis seulement qu'on imprima son évangile, et non qu'on le phonographia. Cependant, au lieu de dire « Lisez les saintes écritures », on lui dit « Écoutez les vibrations sacrées ». Enfin, il est trop tard. Les pas du professeur sonnaient sur les dalles. Le crépuscule, autour de lui, s'approfondissait. Qu'ai-je à phonographier, aujourd'hui sur la terre ? Gémissait-il sarcastiquement. On pourrait, en vérité, croire que le destin n'a permis à mon instrument d'apparaître, qu'au moment où rien de ce que dit l'homme ne semble plus guère valoir la peine d'être conservé. Après tout, que m'importe ? Inventons, inventons, qu'importe le son de la voix, la bouche qui prononce, le siècle, la minute où telle idée s'est révélée, puisque toute pensée naît, de siècle en siècle, que selon l'être qui la réfléchit. Cela, qu'ils ne sauront jamais lire, aurait-il su jamais entendre ? Ce n'est pas d'entendre le son, mais l'en-dedans créateur de ces vibrations-mêmes, ces voiles qui est l'essentiel. Chapitre 6 Des bruits mystérieux que celui qui a des oreilles pour entendre entende le Nouveau Testament. Ce disant, Edison alluma tranquillement un second cigare. Il ne faut donc pas s'exagérer le désastre, reprit-il en continuant sa promenade et en fumant dans l'obscurité. S'il est regrettable, en effet, que le son authentique et originel des paroles célèbres n'ait pas été retenu par le phonographe, je trouve, en y réfléchissant, qu'étendre ce regret jusqu'au bruit énigmatique ou mystérieux auquel je songeais tout à l'heure serait un acte d'absurdité. Car ce n'est pas eux qui ont disparu, mais bien le caractère impressionnant dont ils étaient revêtus en et par l'ouïe des anciens, et qui seuls en animaient l'insignifiance intrinsèque. Donc, ni jadis ni de nos jours, il ne m'eût été possible de graver exactement des bruits dont la réalité dépend de l'auditeur. Mon mégaphone, même, s'il peut augmenter la dimension, pour ainsi dire, des oreilles humaines, ce qui est déjà un immense progrès scientifiquement parlant, ne saurait, toutefois, augmenter la valeur de ceux qui écoutent en ces mêmes oreilles. Combien même j'arriverai à faire flotter au vent les pavillons auriculaires de mes semblables, l'esprit d'analyse ayant aboli dans le tympan des existeurs modernes le sens intime de ces rumeurs du passé, sens qui en constituait encore un coup la véritable réalité, j'eus subo-cliché, en d'autres âges, leurs vibrations, celles-ci, ne représenteraient plus aujourd'hui sur mon appareil que des sons morts, en un mot que des bruits autres qu'ils furent et que leurs étiquettes phonographiques les prétendraient être, puisque c'est en nous que s'est fait le silence. C'est pendant que ces bruits étaient encore mystérieux qu'il eût été vraiment intéressant d'essayer d'en rendre le mystère transportable sur une machine en l'y fixant pour de longs siècles. Et encore, que dis-je là ? murmura soudainement l'électricien. J'oublie qu'une réciprocité d'action est la condition essentielle de toute réalité. Donc, au fond, l'on peut affirmer que les murailles seules de la ville de Jéricho entendirent le son des trompettes de Josué, puisque seules elles avaient qualité pour cela, mais que ni l'armée d'Israël, ni les assiégés chananéens ne distinguèrent en ce son rien d'anormal. Ce qui revient à dire qu'au fond, personne ne les a jamais entendus. Une comparaison. Si je place, voyons, la joconde de Léonard de Vinci devant les prunelles d'un pony ou d'un cafre, ou même de certains bourgeois de toute nationalité, quelque puissante que soient les loupes ou les lentilles à l'aide desquelles j'augmenterai les forces de la vue chez ses naturels, parviendrai-je jamais à leur faire voir ce qu'ils regarderont. D'où je conclue qu'il en ait des bruits comme des voix et des voix comme des signes et que nul n'a le droit de rien regretter. De nos jours, d'ailleurs, s'il n'est plus de bruit surnaturel, je puis, par compensation, en enregistrer d'assez importants comme le bruit de l'avalanche, du Niagara, de la bourse, d'une éruption, des canons de plusieurs tonnes, d'une tempête, d'une multitude, du tonnerre, du vent, de la houle, d'une bataille, etc. Une réflexion suspendit ici la nomenclature d'Edison. Il est vrai que mon seul aérophone domine d'ores et déjà tous ces vacarmes dont la contingence bien reconnue est dépourvue désormais de tout intérêt, acheva-t-il avec mélancolie. Décidément, je le répète, le phonographe et moi, nous arrivons tard dans l'humanité. Considération tellement décourageante que, si je n'étais pas un homme d'une activité pratique extraordinaire, j'irais, tout bonnement, nouveau titire, m'étendre à l'ombrage de quelques arbres champêtres, là, l'oreille appliquée au récepteur de mon microphone. Je laisserais couler les jours en écoutant l'herbe pousser pour me distraire, tout en me disant, in petto, qu'un dieu des plus probables m'a fait ses loisirs. Edison en était là de sa rêverie lorsqu'un coup de timbre, limpide et sonore, fit tressaillir les ombres autour de lui. Chapitre 7 Une dépêche Prends garde, c'est... Je ne vois pas bien. Qui l'entre ? Lubner, le spectre. L'ingénieur abaissa le ressort d'un briquet à hydrogène qui se trouvait plus près de lui que les allumoirs électriques. Le jet de gaz, au contact de la frêle éponge de platine, s'enflamma. Une veilleuse brilla, l'immense Capharnaum s'éclara subitement. Edison s'approchait d'un phonographe dont le porte-voix communiquait à un téléphone et gratifia d'une chiquenode le pas de vis de la plaque vibrante car il dédaigne le plus possible de parler lui-même excepté à lui-même. Eh bien, qu'est-ce ? Que me veut-on ? Cria l'instrument dans le capuchon du téléphone avec la voix d'Edison légèrement nuancée d'impatience. Est-ce vous, Martin ? Une voix forte répondit au milieu de la chambre bien qu'on ne vit personne. Oui, c'est moi, M. Edison. Je suis à New York dans votre chambre de Broadway. Je vous transmets une dépêche reçue ici pour vous il y a deux minutes. La voix provenait d'un appareil de condensation perfectionné, non divulgué encore, une sorte de petite boule polyèdre suspendue à un fil inducteur qui tombait du plafond. Edison détourna le regard vers le récepteur d'une réduction morse fixée sur un socle auprès du phonographe. Un carré de papier télégraphique s'y trouvait ajusté. Un frémissement imperceptible, un murmure d'esprit en voyage agita le double fil correspondant. L'électricien étendit la main, le papier sauta hors de son alvéole de métal. La dépêche suivante qu'Edison approcha de la lampe s'y étant brusquement imprimée. New York Broadway pour Menlo Park numéro 1 8 1 83 4 heures 35 minutes soir Thomas Alva Edison ingénieur arrivé ce matin recevrai ma visite ce soir félicitations affectueuses Lord Evald à cette signature le grand mécanicien jeta une exclamation de surprise profonde et joyeuse. Lord Evald s'écria-t-il quoi ? Louis ? De retour aux Etats-Unis ? Ah ! Qu'il vienne le cher le noble ami ! Et après un silencieux sourire auquel on eut peu reconnu le sceptique de tout à l'heure non je n'ai pas oublié cet admirable adolescent qui me porte à secours il y a des années déjà lorsque mourant de misère j'étais tombé sur cette route là-bas près de Boston. Tous avaient passé auprès de moi en disant pauvre garçon lui l'excellent le charmant samaritain sans tant de doléances sut mettre pied à terre pour me relever et d'une poignée d'or me sauver la vie le travail il s'est donc souvenu de mon nom tout mon coeur le recevra ne lui dois-je pas la gloire et le reste Edison marcha vivement vers une tenture et appuya le doigt sur le bouton d'une osonnerie un bruissement de cloches retentit au loin dans le parc du côté du château presque aussitôt une voix d'enfant joyeuse partie auprès d'Edison de l'angle d'un tabouret d'ivoire qu'est-ce que tu veux père disait la voix Edison saisit l'embouchure de l'appareil appliqué entre les tapisseries « Dash » y prononça-t-il « on laissera pénétrer dans le pavillon ce soir un visiteur Lord Ewald on le recevra comme moi-même il est chez lui » « Bien mon père » dit la même voix qui grâce à un jeu de condensateur sembla cette fois provenir du centre d'un grand réflecteur à magnésium je préviendrai s'il soupissit avec moi ne m'attendez point qu'on soit sage bonsoir un enfantin et charmant éclat de rire se fit entendre dans les ombres de tous côtés on eût dit qu'un elfe invisible caché dans l'air répondait à un magicien Edison en souriant laissa échapper le cornet du téléphone et reprit sa promenade en passant auprès d'une table d'ébène il jeta distraitement la dépêche parmi les ustensiles qui s'y trouvaient déjà disposés mais par hasard le papier tomba sur un objet d'aspect saisissant et extraordinaire la présence en était même inexplicable en ce lieu la circonstance de cette rencontre fortuite parut attirer l'attention d'Edison qui s'arrêta considérant le fait et réfléchissant chapitre 8 le songeur touche un objet de songe pourquoi pas devise des temps modernes c'était un bras humain posé sur un coussin de soie violâtre le sang paraissait figé autour de la section humérale à peine si quelques taches pourpres sur un chiffon de baptiste placées tout auprès attestaient une récente opération c'était le bras et la main gauche d'une jeune femme autour du poignet délicat s'enroulait une vipère d'or émaillée à l'annulaire de la pâle main étincelait une bague de saphir les doigts idéals retenaient un gant couleur perle mis plusieurs fois sans doute les chairs étaient demeurées d'un ton si vivant le derme si pur et si satiné que l'aspect en était aussi cruel que fantastique quel mâle inconnu pouvait avoir nécessité cette amputation désespérée alors surtout que la plus saine vitalité semblait courir encore en ce doux et gracieux spécimen d'un corps juvénile une pensée glaçante se fut éveillée à cette vue dans l'esprit d'un étranger en effet le grand cottage de menlo park que ses attenances font ressembler à un château perdu sous les arbres est un domaine isolé Edison est au sud de l'univers un expérimentateur intrépide et qui n'est tendre que pour des amis bien éprouvés ces découvertes d'ingénieurs et d'électriciens ces inventions de tout genre dont on ne connaît que les moins étranges donnent en général des impressions d'un positivisme énigmatique il a composé des anesthésiques d'une puissance telle au dire de ses flatteurs que si l'un des réprouvés avait l'heure d'en absorber quelques gouttes il deviendrait sur le champ parfaitement insensible aux questions les plus raffinées de la guéenne lorsqu'il s'agit d'une tentative nouvelle devant quoi reculerait un physicien l'existence d'autrui la sienne ah quel savant digne de ses titres pourrait ne fût-ce qu'une seconde songer sans remords et même sans déshonneur à des préoccupations de cet ordre lorsqu'il s'agit d'une découverte Edison à coup sûr moins que tout autre Dieu merci la presse européenne a spécifié de quelle nature sont quelquefois ses expériences il ne se soucie que du but grandiose les détails ne méritent à ses yeux que le regard dont un philosophe honore toujours trop de pure contingence il y a quelques années d'après les gazettes américaines Edison ayant trouvé le secret d'arrêter court et sans le plus léger encombre deux trains lancés à toute vapeur allant contre l'un de l'autre sut persuader au directeur d'une compagnie d'embranchement du western railways de tenter et sans retard laisser du système pour en sauvegarder le brevet les aiguilleurs donc par une belle nuit de lune dirigèrent sur une même ligne et lancés avec une vitesse de trente lieux à l'heure l'un vers l'autre deux trains gorgés de voyageurs or les mécaniciens se troublant au moment précis de la manœuvre devant la soudaineté du péril exécutèrent tout de travers les instructions d'Edison qui debout sur une hauteur voisine et mâchonnant un ragalia regardaient s'accomplir le phénomène les deux trains fondirent comme l'éclair l'un sur l'autre s'accostant avec un choc terrible en quelques secondes plusieurs centaines de victimes furent projetées de tous côtés pêle-mêle écrasées carbonisées broyées hommes femmes et enfants y compris les deux mécaniciens et les chauffeurs dont il fut impossible de retrouver trace dans la campagne stupides maladroits murmura simplement les physiciens toute autre raison funèbre en effet n'eût été que superflue les panégyriques ne sont pas de son métier d'ailleurs depuis ce contre-temps l'étonnement d'Edison est que les américains hésitent à se risquer en une seconde expérience et dit-il parfois au besoin dans une troisième enfin jusqu'à ce que le procédé réussisse le souvenir de tentative analogue maintes fois rénovée eut constitué disons-nous dans l'esprit d'un visiteur une impression suffisante pour légitimer le soupçon de quelque fatal essai d'une découverte nouvelle à la vue de ce bras si radieux ainsi détronqué cependant arrivé auprès de la table d'Ebène Edison considérait le pli télégraphique tombé entre deux doigts de cette main il toucha le bras très sailli comme si une idée soudaine lui eut traversé l'imagination tiens murmura-t-il si par hasard c'était ce voyageur qui doit réveiller Adali le mot éveillé fut prononcé par l'électricien avec une sorte d'hésitation tout à fait singulière après une seconde il haussa les épaules avec un sourire bon voici que je deviens superstitieux acheva-t-il il dépasse à la table et reprit sa promenade à travers l'appartement préférant sans doute l'obscurité en arrivant à la veilleuse il l'éteignit soudain au dehors au-dessus des vallées le croissant lunaire passant entre les nuages lissa très sinistrement un rayon sur cette table noire par la croisée ouverte le pâle rayon caressa la main inanimée erra sur le bras fit jeter un éclair aux yeux de la vipère d'or la vague bleue brilla puis tout redevint nocturne chapitre ii rétrospectivité la gloire c'est le soleil des morts honoré de balzac edison s'enfonçant en de nouveaux aspects de sa songerie de plus en plus sombre et rayeuse reprit bientôt ce qui est positivement surprenant dans l'histoire et même inconcevable c'est que dans la foule des grands inventeurs depuis tant de siècles aucun n'est découvert le phonographe et cependant la plupart d'entre eux ont innové des trouvailles d'une main d'oeuvre mille fois plus compliquée il est d'une confection si simple qu'elle ne doit rien aux matériaux de provenance scientifique abraham aurait pu le fabriquer et y prendre empreinte de sa vocation une barbe d'acier une feuille de papier à chocolat ou, que s'en fout un cylindre de cuivre et on emmagasine les voix et les bruits de la terre et du ciel à quoi donc pensait l'ingénieur Bérose si, remettant à plus tard ses études sur les formes du bnômon à Babylone il y a 4200 ans il eût été doué d'un peu de sens et de réflexion d'une doute qui lui trouvait mon appareil et le subtil Eratosthène au lieu de consacrer près d'un demi-siècle en son observatoire d'Alexandrie voici 2000 ans à mesurer, comme il l'a fait d'ailleurs fort exactement l'arc de Méridien compris entre les tropiques n'eût-il pas été plus sage de songer d'abord à fixer une vibration quelconque sur une plaque de métal ? et les Chaldéens ? Si, mais non, cela vivait dans le bleu et le puissant Euclide, le logique Aristote et Pythagore, le mathématicien poète et le grand Archimède, lui qui défendant Syracuse à lui seul procréait des grappins qui brisaient des miroirs qui brûlaient les flottes romaines en pleine mer n'était-il pas doué des mêmes facultés d'attention que moi ? si j'ai découvert le phonographe en remarquant que le son de ma voix faisait vibrer le son de mon chapeau lorsque je parlais en cet objet n'a-t-il pas découvert sa loi des liquides en examinant l'eau de son bain ? comment ne s'est-il pas aperçu avant moi que les vibrations du son autour de nous s'inscrivent en traces que l'on peut fixer comme une écriture ? Ah ! sans le méfait du soudard des hordes de Marcellus qui l'assassina sur cette équation inconnue je sens qu'il m'eut devancé dans ma découverte et les ingénieurs de Carnac d'Ipsamboule les architectes de la citadelle sacrée d'Ancor ces Michel-Ange inconnus d'un temple où se joueraient une ou deux douzaines de Louvre et dont la hauteur passait de moitié je crois celle de la pyramide de Khéops temple visible et palpable au nord du Cambodge et dont chaque architrave chaque parvis chaque monstrueuse colonne qui se nombre par centaines sont ciselées et découpées à jour et cela sur une montagne entourée d'un désert de sans-lieu temple tellement ancien qu'il est impossible d'en découvrir le dieu ni la provenance ni de reconnaître le nom de la nation perdue dans la nuit des âges qui en reconstruisit le vaste miracle est-ce qu'il n'était pas plus facile d'imaginer le phonographe que ce temple-là ? et les mécaniciens du roi Goudéa morts il y a six mille ans et qui, eux dirent des inscriptions accades, n'étaient fiers que d'avoir porté si loin les progrès dans les sciences et les arts et ceux de Corzabad de Troie de Baalbek et les mages des anciens satrapes de Missy les physiciens lydiens de Crésus qui lui changeaient des points de vue en une nuit et les forgeurs de Babylone qu'employaient pour détourner le cours de l'Euphrate Sémiramis et les architectes de Memphis de Thadmor de Cicione de Babel de Ninive et de Carthage et les ingénieurs d'Is de Palmyre de Ptolémaïs d'Ancyre de Thèbes d'Agbatane de Sardes de Sidon d'Antioche de Corinthe d'Hérisosolime et les mathématiciens de Saïs de Tyr de la Persépolis brûlée de Byzance d'Élosis de Rome de Césarée de Bénarès et d'Athènes de tous les conditionneurs de merveilles apparus par milliers au milieu de ces immenses civilisations antiques de celles dont il ne restait pas même un nom une pierre une trace de fumée au temps d'Hérodote où donc ont-ils eu l'esprit de ne pas inventer d'abord le phonographe ? Au moins nous pourrions aujourd'hui prononcer exactement leur langue ainsi que leur nom tant d'autres noms soi-disant immortels ne sont plus pour nous que des syllabes n'ayant aucun rapport de son avec celles qui appellèrent les fantômes dont nous voulons parler comment le monde a-t-il pu se passer du phonographe jusqu'à moi ? je m'y perds les savants des nations oubliées ressemblaient donc aux nôtres qui ne sont bons qu'à constater le plus souvent puis classer et perfectionner ce que les ignorants inventent et découvrent je dis qu'il est phénoménal que des hommes sérieux comme ceux d'il y a 5000 ans par exemple que les ingénieurs de racinite de la 11ème dynastie qui trempaient le cuivre mieux que les arburiers d'Albacette ne trempent aujourd'hui l'acier si bien que leurs secrets ayant été perdus ne pouvant avec les plus puissants marteaux pilons de nos usines forger le moindre de leurs instruments de métal il est dis-je phénoménal que parmi les hommes de cette trempe enfin un seul ne se soit pas trouvé qui ait pensé à reproduire sa propre voix d'une manière indestructible après cela peut-être mon appareil a-t-il été inventé dédaigné et oublié voici 900 ans paraît-il que mon téléphone a été mis au rebut dans la vieille Chine cette patrie archi-séculaire est ressassée des aérostats de l'imprimerie de l'électricité de la poudre etc et de tant de choses que nous n'avons pas encore découvertes qui ne sait que l'on a constaté dans Carnac des traces de rails d'attente de 3000 années du temps où les peuples ne vivaient que d'invasion heureusement qu'aujourd'hui les inventions de l'homme présentent des garanties de durée définitive certes on se disait également cela du temps de Nabonassar du temps même du prince touranien d'Ixutros c'est-à-dire voici environ 7 ou 8000 ans sauf erreur mais il faut admettre de toute nécessité qu'aujourd'hui ce sera sérieux pourquoi ? je n'en sais rien l'essentiel est bien d'en être persuadé voilà tout sans quoi tout le monde une fois fortune faite se croiserait les bras moi tout le premier fin de la section 1 section 1 de l'Eve Futur par Auguste de Villiers de Lilladon cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public chapitre 10 photographie de l'histoire du monde photographie à la minute un monsieur entrant monsieur je désirais avoir ma le photographe se précipitant n'achever pas la voici cham ici le regard de l'ingénieur tomba sur le grand réflecteur à magnésium où cette voix d'enfant s'était jouée tout à l'heure la photographie elle aussi est arrivée bien tard continua-t-il n'est-il pas désespérant de songer au tableau portrait vue et paysage qu'elle eut accueilli jadis et dont le spectacle est à jamais détruit pour nous les peintres imaginent mais c'est la réalité positive qu'elle nous eut transmise quelle différence son effet nous ne verrons plus nous ne reconnaîtrons jamais en leurs effigies les choses et gens d'autrefois sauf le cas où l'homme découvrirait le moyen de résorber soit par l'électricité soit par un agent plus subtil la réverbération interastrale et perpétuelle de tout ce qui se passe découverte à venir sur laquelle il ne faut pas compter outre mesure car il est plus que probable que tout le système solaire aura été vaporisé par les fournaises du état d'Hercule qui nous attire seconde par seconde ou tout au moins que notre planète aura été absorbée et défoncée malgré sa croûte de trois à dix lieux d'épaisseur et réduite comme tant d'autres à l'état de sac à charbon par son satellite ou même encore qu'une vingt ou vingt-cinquième oscillation au pôle nous aura inondé d'une nappe d'écume de trois ou quatre mille lieux comme par le passé avant qu'il ait été permis à notre espèce de bénéficier d'une façon quelconque de ce phénomène avéré en effet de l'éternelle réfraction interstellaire de toute chose c'est dommage il nous eût été si agréable de posséder quelques bonnes épreuves photographiques prises au moment même du phénomène de Josué arrêtant le soleil par exemple de quelques vues du paradis terrestre prises de l'entrée aux épées flamboyantes de l'arbre de la science du serpent etc de quelques vues du déluge prises du sommet de la rarate l'industrieux Jaffet aurait je le parierais emporté un objectif dans l'arche s'il eût connu ce merveilleux instrument plus tard on eût cliché les sept plaies d'Egypte le buisson ardent le passage de la mer rouge avant pendant et après l'épisode le manet tessel phares du festin de Balthazar le bûcher d'assure panibale le labarum la tête de méduse le minotaure etc et nous jouirions aujourd'hui des portraits-cartes de Prométhée des stymphalides des similles des danaïdes des furies etc etc et tous les épisodes du Nouveau Testament quelles épreuves et toutes les anecdotes des histoires des empires d'Orient et d'Occident quelles collections et les martyrs et les supplices depuis celui des sept macchabées et de leur mère jusqu'à ceux de Jean de Laide et de Damien sans omettre les principaux sacrifices des chrétiens livrés aux bêtes dans les cirques de Rome de Lyon et d'ailleurs et les scènes de torture depuis le commencement des sociétés jusqu'à celles qui se sont passées dans les prisons de Lassan et Hermandade au temps où les bons frailles le Rédemptor nantis de leurs trousseaux de fer massacrés en leurs affreux loisirs pendant des années les morts les hérétiques et les juifs et les questions qui ont été subies dans les cachots de l'Allemagne de l'Italie de la France en Orient et dans l'univers l'objectif aidé du phonographe qui sont connexes en reproduisant à la fois la vue et les différents cris des patients en eussent donné une idée complète exacte quels enseignements salubres s'eussent été dans les lycées pour assainir l'intelligence des enfants modernes et même des grandes personnes quelle lanterne magique et les portraits de tous les civilisateurs de Nemrod à Napoléon de Moïse à Washington et de Kuang Fu Tse à Mohamed et des illustres femmes de Semiramis à Catherine d'Alfendel de Thalestris à Jeanne d'Arc de Zenobi à Christine de Suède et les portraits de toutes les belles femmes depuis Vénus Europe Psyché Dalila Raël Judith Cléopâtre Asphazie Freya Manéka Thaïs Akédicéril Roxelane Baëlquisse Frinée Circé Déjanir Hélène etc. Jusqu'à la belle Paul Jusqu'à la grecque voilée par la loi Jusqu'à l'addit Emma Arte Hamilton Et tous les dieux enfin Et toutes les déesses Jusqu'à la déesse raison Sans oublier monsieur de l'être Grandeur nature Hélas N'est-ce pas dommage qu'on n'ait pas les photographies de tout ce monde-là Quel album Et en histoire naturelle En paléontologie surtout Il est hors de doute que nous nous faisons une idée très défectueuse du Megatherium par exemple De ce pachyderme paradoxal et que nos conceptions du Ptérodactyle cette chauve-souris ce Chéropthère géant du Plésiosaure ce Patriarche monstrueux des Sauriens sont pour ainsi dire enfantine Ces intéressants animaux s'ébattaient ou voletaient Cependant leur squelette l'atteste à cette place même où je rêve aujourd'hui Et ce voici à peine quelques centaines de siècles moins que rien Quatre ou cinq fois moins que l'âge du morceau de craie avec lequel je pourrais l'écrire sur une ardoise La nature a bien vite passé l'éponge sur ses déluges sur ses ébauches informes sur ses premiers cauchemars de la vie Que de curieuses épreuves il y aurait eu à prendre de toutes ces bêtes cependant Hélas vision disparue Le physicien soupira Oui oui tout s'efface en effet reprit-il Même les reflets sur le collodion même les pointillés sur les feuilles d'étain Vanité des vanités Tout est bien décidément vanité Ce serait à se briser l'objectif à se faire sauter le phonographe à se demander les yeux aux voûtes purement apparentes d'ailleurs du ciel Si la location de ce pont de l'univers nous est gratuite et qui en solde le luminaire qui, en un mot, nous avance les frais de cette salle si peu solide où se joue le vieux logo griffe Et enfin d'où l'on s'est procuré tous ces lourds décors de temps et d'espace si usés si rapiécés auxquels personne ne croit plus Quant aux mystiques je puis leur soumettre une réflexion naïve paradoxale superficielle s'ils veulent mais singulière N'est-il pas attristant de penser que si Dieu le Très-Haut le Bon Dieu dis-je enfin le Tout-Puissant lequel de notoriété publique est apparu à tant de gens qui l'ont affirmé depuis les vieux siècles nul ne saurait le contester sans hérésie et dont tant de mauvais peintres et de sculpteurs médiocres s'évertuent à vulgariser le chic des prédents du trait Oui penser que s'il daignait nous laisser prendre la moindre la plus humble photographie de lui voire me permettre à moi Thomas Alva Edison ingénieur américain sa créature de clicher une simple épreuve phonographique de sa vraie voix car le tonnerre a bien mué depuis Franklin dès le lendemain il n'y aurait plus un seul athée sur la terre le grand électricien en parlant ainsi plaisantait sourdement l'idée vague indifférente même selon lui de la réflexe et vivante spiritualité de Dieu mais en celui qui la réfléchit l'idée vive de Dieu n'apparaît qu'au degré seul où la foi du voyant peut l'évoquer Dieu comme toute pensée n'est dans l'homme que selon l'individu nul ne sait où commence l'illusion ni en quoi consiste la réalité or Dieu étant la plus sublime conception possible et toute conception n'ayant sa réalité que selon le vouloir et les yeux intellectuels particuliers à chaque vivant il s'ensuit qu'écarter de ses pensées l'idée d'un Dieu ne signifie pas autre chose que se décapiter gratuitement l'esprit en prononçant ces dernières paroles Edison s'était arrêté dans sa marche méditative et considérait fixement les brumes lunaires sur l'herbe du parc par l'ouverture de la grande croisée Allons dit Edison défi pour défi puisque la vie semble le prendre de si haut avec nous et ne daigne nous répondre que par un profond et problématique silence nous allons bien voir si nous ne pouvons pas l'en faire sortir en tout cas nous pouvons déjà lui montrer ce qu'elle est devant nous à ces mots l'étrange inventeur tressaillit il venait d'apercevoir dans le rayon de la lune une ombre humaine immobile interposée entre lui et le dehors derrière la porte vitrée du grand parc qui est là demanda-t-il très haut dans l'obscurité en caressant tout doucement dans la poche de son grand saillon de soie violette la crosse d'un court pistolet chapitre 11 Lord Ewald on eût dit que cette femme projetait son ombre sur le cœur de ce jeune homme l'orbiron le rêve moi le rêve dit une voix et l'ombre ouvrait en parlant la porte vitrée ah mon cher Lord mille pardons répondit Edison en faisant un pas à tâtons vers un allumoir électrique les chemins de fer sont si longs encore que je ne vous attendais que dans trois quarts d'heure aussi je fais surchauffer un train spécial à la dernière atmosphère du manomètre dit la même voix afin d'être de retour à New York ce soir trois lampes oxydriques entourées de globes teintés de bleu flamboyèrent brusquement au plafond autour d'une sorte de foyer d'électricité rayonnante illuminant le laboratoire d'un effet de soleil nocturne le personnage qui se tenait debout en face d'Edison était un jeune homme de 27 à 28 ans de haute taille et d'une rare beauté virile il était vêtu avec une aussi profonde élégance qu'il eût été impossible de dire en quoi elle consistait les lignes de sa personne laissaient deviner des muscles d'une exceptionnelle solidité tels que les exercices et les régates de Cambridge ou d'Oxford savent les rendre son visage un peu froid mais d'un tour gracieux et sympathique s'éclairait d'un sourire emprunt de cette sorte de tristesse élevée qui décèle l'aristocratie d'un caractère ses traits bien que d'une régularité grecque attestés par la qualité de leur finesse une énergie de décision souveraine de très fins et massés cheveux une moustache et de légers favoris d'un blond d'or fluide ombraient la matité de neige de son teint juvénile ses grands yeux noblement calmes d'un bleu pâle sous de presque droits sourcils se fixaient sur son interlocuteur à sa main sévèrement gantée de noir il tenait un cigare éteint il sortait de son aspect cette impression que la plupart des femmes devaient à sa vue se sentir comme devant l'un de leurs plus séduisants dieux il semblait tellement beau qu'il avait naturellement l'air d'accorder une grâce à qui lui parlait tout d'abord on eut dit un don juan d'une froideur insoucieuse mais à l'examiner un instant on s'apercevait qu'il portait dans l'expression de ses yeux cette mélancolie grave et hautaine dont l'ombre atteste toujours un désespoir mon cher sauveur dit chaleureusement Edison en s'avançant les mains tendues vers l'étranger que de fois j'ai pensé à ce providentiel jeune homme sur la route de Boston auquel je devais la gloire la vie et la fortune ah mon cher Edison répondit en souriant Laure Evald je dois m'estimer au contraire votre obligé dans cette circonstance puisque par vous je fus utile au reste de l'humanité ce que vous êtes devenu le prouve le peu d'or auquel vous faites allusion je pense ne m'était à moi qu'un signifiant donc entre vos mains surtout alors qu'il vous était nécessaire ne se trouvait-il pas beaucoup plus légitimement placé qu'entre les miennes je parle au point de vue de cet intérêt général qu'il est du plus strict devoir de toute conscience de ne jamais totalement oublier quel remerciement ne dois-je pas au destin de m'avoir ménagé cette circonstance atténuante de ma fortune et tenez c'est pour vous le dire que passant en Amérique je me suis si empressé de vous rendre visite je venez vous remercier moi de ce que je vous ai trouvé sur ce grand chemin de Boston et l'or évalde s'inclina tout en serrant les mains d'Edison un peu surpris par ce discours débité avec ce flegmatique sourire qui donnait l'idée d'un rayon de soleil sur de la glace le puissant inventeur salua son jeune ami mais comme vous avez grandi mon cher lord reprit gaiement Edison en indiquant un fauteuil à l'or évalde vous aussi et plus que moi répondit le jeune homme en s'asseyant Edison en examinant son interlocuteur dont le visage était maintenant bien éclairé s'aperçut dès le premier coup d'œil de l'ombre terrible qui pesait sur cette physionomie Milor dit-il en s'en pressant est-ce que la rapidité de votre trajet vers Menlo Park vous aurait indisposé ? J'ai là un cordial ? Nullement répondit le jeune homme pourquoi ? Edison après un silence dit simplement une impression excusez-moi Ah ! dit l'or évalde je vois ce qui vous a fait penser à cela ce n'est rien de physique je vous assure c'est figurez-vous un chagrin incessant qui à la longue m'a rendu le regard habituellement un peu soucieux en ajustant son orignon il jeta un coup d'œil autour de lui Combien je vous félicite de votre sort mon cher savant continua-t-il Vous êtes un élu et voici un musée qui promet N'est-elle pas de vous cette lumière merveilleuse ? On dirait une après-midi d'été Grâce à vous mon cher Lord Vraiment c'est un fiat luxe que vous avez dû prononcer tout à l'heure Ma foi j'ai découvert deux ou trois cents petites choses comme celle-là Je vous dirai J'espère même ne point m'arrêter trop vite en ce chemin Je travaille toujours même en dormant même en rêvant Je suis une sorte de dormeur éveillé comme dirait Cheher Hazard Voilà tout Vous savez que je me sens fier en vérité de notre rencontre sur cette grande route mystérieuse Je finis par penser qu'elle était inévitable Et comme le dit Vylande en son pérégrinatius proté il n'y a point de hasard Nous devions nous rencontrer et nous nous sommes rencontrés La secrète préoccupation du jeune Lord même au cours de ses affectueuses paroles transparaissait Il y eut un moment de silence « My Lord » répondit soudainement Edison « Eh bien à mon tour permettez-moi de m'intéresser à vous à titre de vieille amie » Laurie Vald reporta les yeux sur lui Vous venez de parler d'une peine dont votre regard porte l'empreinte en effet continue à l'électricien Or je ne sais comment vous exprimer aussi vite le désir que j'éprouve mais voyons Ne vous semble-t-il pas que le poids des soucis les plus amers s'allège à partager avec un cœur dévoué ? Sans autre préambule voulez-vous en essayer avec moi ? Qui sait ? Je suis de cette race de médecins très bizarres qui ne croient guère aux mots sans remède Laurie Vald ne réprima pas un léger mouvement de surprise à cette brusque ouverture Oh ! La douleur en question répondit-il provient d'un accident très banal d'une passion vraiment fort malheureuse qui m'attrissa jamais Vous le voyez mon secret est des plus simples n'en parlons pas Vous ? Une passion malheureuse ? s'écria Edison étonné lui-même Pardon interrompit Laurie Vald mais je ne me sens pas le droit de m'arroger un temps précieux pour tous mon cher Edison et notre conversation serait bien plus intéressante il me semble si nous en revenions à vous Mon temps et mes tous vous le doivent un peu dit l'électricien et ceux qui m'admirent aujourd'hui au point d'avoir fondé des sociétés au capital de 100 millions sur mon crédit intellectuel ou mes découvertes passées et à venir m'auraient parfaitement laissé crever comme un chien à votre place et j'en ai quelques souvenirs l'humanité attendra je la crois supérieure à ses intérêts comme l'a dit un français l'affection sincère a des droits aussi sacrés que les miens mon cher lord la qualité de la mienne me permet d'insister sur ce que je sollicitais tout à l'heure de votre confiance puisque je sens que vous souffrez l'anglais après avoir allumé un cigare en vérité vous parlez si noblement monsieur l'inventeur dit-il que je ne saurais résister longtemps à votre sympathie laissez-moi vous avouer cependant que j'étais à mille lieux de m'attendre à ce que à peine assis chez vous je vous choisirais pour confident on voit que tout se passe à l'exemple de l'éclair chez les électriciens enfin puisque vous le désirez voici j'ai le malheur de subir un amour très pénible le premier de ma vie et dans ma famille le premier et presque toujours le dernier c'est-à-dire le seul pour une très belle personne tenez pour la plus belle personne du monde je crois et qui est actuellement à New York au théâtre dans notre loge où elle fait miroiter les pierres de ses oreilles en paraissant écouter le phrase shoots là vous voilà satisfait j'imagine monsieur le curieux à ces mots Edison considéra l'or et Valde avec une attention singulière il ne répondit pas tout de suite mais s'assemblissant à vue d'œil en deux secondes il parut s'absorber dans une pensée secrète oui c'est désastreux en effet ce que vous m'apprenez là murmura-t-il froidement et il regarda devant lui d'un air distrait oh vous ne pouvez même comprendre jusqu'à quel point murmura l'or et Valde mon cher lord il faut donc que vous m'en disiez un peu plus répondit Edison après un instant ah par exemple à quoi bon j'ai maintenant un motif de plus pour vous le demander un motif oui je crois que j'ai peut-être un moyen de vous guérir ou tout de moins de hélas impossible dit lord et Valde avec un sourire amer la science ne saurait aller jusque là la science je suis celui qui ne sait rien qui devine parfois qui trouve souvent qui étonne toujours d'ailleurs l'amour dont je souffre est d'un ordre qui ne serait semblé qu'étrange et inconcevable tant mieux tant mieux dit Edison en ouvrant de plus en plus les yeux donnez-moi seulement quelques détails c'est que j'ai lieu de craindre qu'il soit inintelligible même pour vous inintelligible n'est-ce pas Hegel qui a dit il faut comprendre l'inintelligible comme tel on essaiera mon cher lord s'écria l'électricien et vous allez voir avec quelle clarté nous rectifierons le poids obscur de votre mal si vous me refusez maintenant ah tenez je vous rembourse voici l'histoire dit l'or Evalde réchauffé lui-même par le cordial sans gêne d'Edison chapitre 12 Alicia elle marche dans sa beauté pareil à la nuit des climats sans nuages et des cieux étoilés l'or de Biron mélodie hébraïque l'or de Evalde s'étant croisé les jambes commença entre deux légers flocons de son cigare j'habitais depuis quelques années l'un des plus anciens domaines de ma famille en Angleterre le château d'Atelward dans le Stadfordshire un très désert et très brumeux district ce manoir l'un des derniers environnés de lac de forêt de pin et de rocher s'élève à quelques milles de Newcastle Underline j'y vivais depuis mon retour de l'expédition d'Abyssinie d'une existence fort isolée n'ayant plus de parents avec de bons serviteurs vieillis à notre usage ma dette militaire une fois acquittée envers mon pays je m'étais arrogé le droit d'exister ainsi à ma guise un ensemble de réflexions sur l'esprit des temps actuel m'ayant induit à renoncer de très bonheur à toute carrière d'état de lointain voyage ayant en moi développé ce goût de la solitude qui m'est natale cette existence d'isolement suffisait à mes ambitions rêveuses et je m'estimais des plus heureux cependant à l'occasion d'un anniversaire du couronnement de l'impératrice des Indes notre souveraine et sur le rescrit officiel qui me convoquait avec les autres pères je dus quitter un beau matin ma baronie et mes chasses et me rendre à Londres une circonstance aussi futile que banale de ce voyage me mit en présence d'une personne attirée aussi vers notre capitale par cette solennité à quel propos cette aventure m'advint-elle voici à la gare de Newcastle les wagons encombrés n'étaient pas assez nombreux sur la jetée du chemin de fer une jeune femme semblait contrariée jusqu'à la tristesse de ne pouvoir partir au dernier moment et sans me connaître elle s'accrocha de moi n'osant me demander place dans le salon où je voyageais seule gracieuseté que toutefois je ne suis lui refusée ici mon cher Edison qu'il me soit permis de vous le dire jusqu'à cette rencontre les occasions de ce que l'on appelle des léasions mondaines m'avaient toujours en vain favorisé une sauvagerie de ma nature m'avait toujours strictement préservé de quelques bonnes fortunes que ce fut si je n'eus jamais de fiancée il m'était inné en effet de ne pouvoir aimer ou désirer même un instant d'autres femmes que celles inconnues encore mais appelées peut-être à devenir la mienne très en retard je prenais à ce point l'amour conjugal au sérieux ceux de mes visiteurs les plus amis qui ne partageaient pas mon ridicule à cet égard me surprenaient et même aujourd'hui hélas je plains toujours les jeunes hommes qui sous de lâches prétextes trahissent d'avance celles qu'un jour ils épouseront de là ce renom de froideur dont m'avait illustré jusque chez la reine quelques rares familiers qui me prétendaient à l'épreuve des russes des italiennes et des créoles et bien il arrive à ceci en quelques heures je devins passionnément épris de cette voyageuse que je voyais pour la première fois à notre arrivée à Londres j'en étais sans même le savoir à ce premier et sans doute dernier amour qui est de tradition chez les miens bref en peu de jours entre elle et moi d'intimes liens s'établir il dure encore ce soir puisque vous n'êtes plus en ce moment qu'un mystérieux docteur auquel il ne faut rien cacher il devient nécessaire pour l'intelligence même de ce que je dois ajouter de vous dépeindre d'abord physiquement Miss Alicia Clary je ne me dispenserai donc pas de m'exprimer en amant et même s'il est possible en poète attendu d'abord que cette femme aux yeux de l'artiste le plus désintéressé serait d'une beauté non seulement incontestable mais tout à fait extraordinaire Miss Alicia n'a que 20 ans à peu près elle est svelte comme le tremble argenté ses mouvements sont d'une lente et délicieuse harmonie son corps offre un ensemble de lignes à surprendre les plus grandes statuaires une chaude pâleur de tunébreuse en revêt les plénitudes c'est en vérité la splendeur de la Vénus victrice humanisée ses pesants cheveux bruns ont l'éclat d'une nuit du sud souvent au sortir du bain elle marche sur cette étincelante chevelure que l'eau même ne désondule pas et en jette devant elle d'une épaule à l'autre les luxuriantes ténèbres comme le pont d'un manteau son visage est de l'ovale le plus séduisant sa cruelle bouche s'y épanouit comme un œillet sanglant ivre de rosée d'humides lumières se jouent et s'appuient sur ses lèvres lorsque les faussettes rieuses découvrent en les avivant ces naïves dents de jeunes animaux et ses sourcils frémissent pour une ombre le lombre de ses oreilles charmantes est froid comme une rose d'avril le nez exquié droit aux narines transparentes continue le niveau du front aux sept gracieuses pointes les mains sont plutôt païennes qu'aristocratiques ces pieds ont cette même élégance des marbres grecs ce corps est éclairé par deux yeux fiers aux lueurs noires qui regardent habituellement à travers leurs cils un chaud parfum émane du sein de cette fleur humaine qui embaume comme une savane et c'est une senteur qui brûle énivre et ravie le timbre de la voix de Miss Alicia lorsqu'elle parle est si pénétrant les notes de ses chants ont des inflexions si vibrantes si profondes que soit qu'elle récite un passage tragique ou quelque noble vers soit qu'elle chante quelques magnifiques arioso je me surprends toujours à frémir malgré moi d'une admiration qui est ainsi que vous allez le voir d'un ordre inconnu chapitre 13 ombre un rien locution humaine à Londres pendant les fêtes de la cour les plus radieuses jeunes filles de notre nid de cygnes passèrent inaperçus à mes yeux tout ce qui n'était pas la présence d'Alicia ne m'était que pénible j'étais éblouie toutefois et depuis le premier jour je résistais vainement à l'obsession d'une étrange évidence qui m'apparaissait en cette jeune femme je voulais douter du sentiment que ses paroles et ses actes me laissaient d'elle à chaque instant je m'accusais d'inintelligence plutôt que d'admettre leur signification et j'avais recours à toutes les circonstances atténuantes que fournit la raison pour en détruire l'importance en ma pensée une femme n'est-ce pas une enfant troublée de mille inquiétudes sujette à toute influence ne devons-nous pas accueillir toujours avec l'indulgence la plus amie et de notre meilleur sourire les semblants de ses tendances fantasques les inconstances de ses goûts pour une ombre aussi changeant que le chatoiement d'un plumage cette instabilité fait partie du charme féminin une joie naturelle doit nous porter au contraire à doucement reprendre à transfigurer par mille transitions lentes et dont elle nous aime davantage les devinants à guider enfin un être frêle irresponsable et délicat qui de lui-même et par instinct demande appui donc était-il sage de juger aussi vite et sans réserve une nature dont l'amour pouvait bientôt et ceci dépendait de moi modifier les pensées jusqu'à les rendre le reflet des miennes certes je me disais cela cependant je ne pouvais oublier qu'en tout être vivant il est un fond indélébile essentiel qui donne à toutes les idées même les plus vagues de cet être et à toutes ses impressions versatiles ou stables quelques modifications qu'elle puisse extérieurement subir l'aspect la couleur la qualité le caractère enfin sous lesquels seulement il lui est permis d'éprouver et de réfléchir appelons ce substrat l'âme si vous voulez or entre le corps et l'âme de Miss Alicia ce n'était pas une disproportion qui déconcertait et inquiétait mon entendement c'était un disparate à ce mot de l'orévald on eût dit que le visage d'edison s'inondait d'une pâleur au soudaine il eut un mouvement et un regard d'une surprise qui pouvait être de la stupeur mais il ne risqua aucune parole d'interruption en effet en effet continua le jeune lord les lignes de sa beauté divine semblaient lui être étrangères ses paroles paraissaient dépaysées et gênées dans sa voix son être intime s'accusait comme en contradiction avec sa forme on eût dit que non seulement son genre de personnalité était privé de ce que les philosophes appellent je crois le médiateur plastique mais qu'elle était enfermée par une sorte de châtiment occulte dans le démenti perpétuel de son corps idéal le phénomène de temps à autre et tout à l'heure j'essaierai de vous en donner la sensation par une analyse de fait était si apparent à tout instant que j'en venais à le trouver je dirais presque incontestable oui parfois il m'arrivait d'imaginer très sérieusement que dans les limbes du devenir cette femme s'était égarée en ce corps et qu'il ne lui appartenait pas c'est une supposition bien excessive répondit Edison cependant presque toutes les femmes pendant qu'elles sont belles ce qui leur passe vite évoque des sensations analogues surtout chez ceux qui aiment pour la première fois pour peu que vous veuillez l'entendre dit l'orevald vous allez reconnaître que la chose était ici plus compliquée et que Miss Alicia Clary pouvait prendre à mes yeux les insolites proportions sinon d'une absolue nouveauté humaine du moins du type le plus sombre c'est l'expression je crois de ces inquiétantes anomalies maintenant la durée de la beauté la plus radieuse ne fut-elle que d'un éclair si je meurs en subissant cet éclair en aura-t-il été moins éternel pour moi peu importe ce que dure la beauté pourvu qu'elle soit apparue et quant au reste ne suis-je pas obligé de prendre un peu au sérieux ce qui malgré la froide et sceptique indifférence de ma raison me confond à la fois l'entendement l'essence et le cœur croyez donc bien d'avance mon cher docteur que ce n'est point pour vous détailler en mis complaisant naïvement un cas d'hystérique démence quelconque plus ou moins banal étiqueté dans tous les manuels médicaux que je prends sur moi d'appeler ainsi toute votre attention le cas est d'un ordre physiologique plus étonnant rassurez-vous pardon votre tristesse provient-elle de ce que cette belle personne ne vous serait pas demeurée fidèle plus au ciel que ceci lui eût été possible répondit lorévalde alors je n'aurais pas à me plaindre car elle serait autre d'ailleurs l'homme coupable d'avoir été trompé en amour ne saurait se plaindre que de ce qu'il a mérité le moyen d'en vouloir à une femme de ce qu'on n'a pas su la captiver un peu la vérité de ceci est d'instinct universel ce qui revêt toujours de quelques ridicules les doléances des époux infortunés tenez pour certains que si l'ombre d'une fantaisie d'un caprice passionnel eût jamais détourné de notre fidélité réciproque Miss Alicia Clary j'eût se favorisé cette inconstance par une assez orgueilleuse inattention elle m'accorde au contraire c'est évident le seul amour dont elle soit capable et je le crois d'autant plus sincère hélas que c'est malgré elle qu'elle le subit voulez-vous dit Edison reprendre à présent le récit logique de cette aventure mon cher Lord au point même de mon interruption après quelques soirées j'ai appris de cette amie qu'elle était d'une assez bonne famille de l'Écosse anoblie de nos jours séduite par un fiancé puis abandonnée pour une fortune Alicia venait de quitter la demeure paternelle elle se proposait de mener l'existence indépendante et nomade d'une virtuose elle y renoncerait plus tard sa voix son extérieur son talent dramatique lui assurait si elle devait en croire quelques sérieux avis une aisance au moins suffisante pour ses goûts modestes quant à moi disait-elle elle se félicitait de cette rencontre du premier instant de son évasion ne pouvant plus être épousée mais se sentant de la sympathie pour ma personne elle accueillait sans autre exigence l'amour dont je la pressais et dont elle espérait pouvoir partager bientôt l'inclination à tout prendre interrompit Edison ses aveux marquent une certaine dignité de cœur j'imagine hein non leur évalde le regarda d'une manière indéfinissable on eût dit qu'il touchait au point le plus pénible de sa confidence mélancolique chapitre 14 comme quoi le fond change avec la forme soit disant même idée les absents ont toujours tort sagesse des nations tu as des amis dévoués pourtant si tu partais Goethe sans changement d'intonation il poursuivit impassiblement oui mais c'est ma traduction que vous venez d'entendre et non les paroles même d'Alicia autre style autre sentiment et je vois bien qu'il me faut vous avouer le texte même substituer son style à celui d'une personne dont on prétend exposer le caractère sous prétexte qu'elle s'est à peu près exprimée de la sorte c'est placer l'auditeur dans la situation d'un voyageur qui égaré de nuit sur une route irrite un loup en croyant caresser un chien voici donc exactement ses paroles celui dont elle avait à se plaindre n'était qu'un bien petit industriel n'ayant jamais eu pour lui que sa fortune elle ne l'avait pas aimée non certes elle avait succombé à des sollicitations croyant hâté par là son mariage avec lui c'était pour en finir avec l'existence de demoiselle qu'elle s'était résignée à lui autant se marie que telle autre d'ailleurs il offrait une opposition passable mais les jeunes filles calculent mal cela lui apprendrait une autre fois à croire aux phrases par exemple il était fort heureux qu'elle n'eût pas d'enfant si encore son aventure eût été tenue secrète elle eût quand même essayé de s'établir avec tel nouveau prétendant mais là-bas ses proches même par une saute folie peut-être l'avait ébruté de sorte qu'elle avait préféré s'enfuir tant cela l'avait ennuyée ne sachant que de venir elle se destinait au théâtre de là sa présence à Londres où quelques petites épargnes lui permettaient d'attendre un bon engagement certes une telle carrière achevait de déconsidérer une femme mais la faute qu'elle avait commise étant la plus grave possible quel ménagement lui restait-il à garder à ce sujet du moins au surplus elle prendrait elle aussi un nom de guerre des personnes compétentes lui ayant assuré que sa voix était fort belle ainsi que sa figure et qu'elle représentait fort bien elle était fondée à croire qu'elle aurait du succès or lorsqu'on gagne de l'argent on arrange beaucoup de choses quand elle en aurait mis de côté suffisamment elle quitterait les planches prendrait sans doute un commerce se marierait et vivrait honorablement en attendant elle ressentait beaucoup de goût pour moi quelle différence elle voyait bien d'ailleurs qu'elle avait affaire à un grand seigneur d'ailleurs j'étais un gentilhomme c'était tout dire etc le reste à l'avenant que pensez-vous de Miss Alicia après cette version-ci diable dit Ellison les deux teneurs sont d'un ton si distinct en effet que la sienne et votre traduction me semblent à présent avoir énoncé deux choses n'ayant plus entre elles qu'un rapport fictif il y eut un moment de silence chapitre 15 analyse Hercule entra dans la bouge du bois dérimante il saisit par le cou l'énorme pourceau féroce et le traînant hors de ses ténèbres produisit de force aux aveuglants rayons du soleil le groin fangeux du monstre ébloui mythologie grecque donc voici quel fut l'enchaînement de mes pensées dès l'examen du sens fondamental inclus dans cet ensemble d'expressions continua l'orévalde impassible ainsi me dis-je une jeune créature aussi lumineusement belle semble tout d'abord ignorer jusqu'à quel mystérieux degré son corps atteint le type idéal de la forme humaine ce n'est que par métier que son jeu théâtral traduit avec d'aussi puissants moyens mimiques les inspirations du génie elle les trouve creuses ces grandes ces seules réalités de l'esprit pour toutes les âmes sensées elle les appelle avec un sourire quelconque du poétique et de l'éthéré et c'est en rougissant c'est par force majeure qu'elle achève à l'entendre de s'abaisser comme à d'assez honteux enfantillages en les interprétant riche ce serait à peine un passe-temps pour elle un peu moins intéressant disons-nous que de jouer aux cartes cette voix épandant son enchantement d'or sur toute syllabe n'est qu'un instrument vide c'est à son sens un gagne-pain moins digne que tout autre dont elle ne se sert que faute d'autre et impatiente de le renier après en avoir extrait une fortune habilement l'illusion divine de la gloire l'enthousiasme les nobles élans de la foule ne sont pour elle qu'un engouement de désœuvrer auquel elle estime que les grands artistes ne servent que de jouer maintenant ce que cette femme regrette dans sa faute loin d'être l'honneur lui-même cette abstraction surannée n'est que le bénéfice que ce capital rapporte prudemment conservé elle va jusqu'à supputer les avantages dont une mensongère virginité l'eut indignement dotée si sa malversation fut demeurée inconnue dans son pays elle ne sent d'aucune manière que de pareils regrets constituent et conditionnent seul le vrai déshonneur bien plus qu'un accident extérieur de la chair puisque celui-ci ne peut plus être dès lors envisagé que comme une fatalité inévitable virtuellement contenue dès avant les longes dans le tempérament d'un être qui se définit de la sorte son inconscience de la vraie nature de ce qu'elle prétend ou croit avoir perdu ne rend-elle pas insignifiante en un mot cette circonstance corporelle de plus ou de moins quand donc cette jeune femme fut-elle plus déchue avant ou après ne se vante-t-elle pas même en s'accusant d'une chute puisque sa façon de déplorer cette prétendue chute est plus impure que la faute et quant à sa virginité je dis qu'elle n'eut jamais à perdre sous ce rapport qu'une sorte de néant puisqu'elle n'eut pas même l'excuse de l'amour ne percevant en rien l'absolu monde qui sépare une vierge abusée d'une fille déçue elle confond avec le déshonneur ce pathologique événement en la purement extérieure et secondaire gravité duquel le propre des dignités de convention est d'être à jamais et comme machinalement circonscrite car enfin une fille séduite qui dans le fait de l'honneur perdu ne regretterait que l'honneur seule ne serait-elle pas infiniment plus vénérable que des millions de femmes honnêtes qui ne le seraient demeurées que par intérêt elle fait donc partie du nombre immense de ces femmes dont le très solide calcul est à l'honneur de ce que la caricature est au visage et qui définirait volontiers ce même honneur une sorte de luxe que les gens riches seuls peuvent se permettre et qu'il est toujours loisible d'acheter en y mettant le prix ce qui signifie que le leur fut toujours à l'enchère quelques hauts cris qu'elles puissent en jeter extérieurement ces dames la reconnaîtraient tout de suite pour une des leurs encore à son langage et se diraient avec un soupir en l'écoutant quel dommage que cet enfant ait mal tourné certes elle saurait s'attirer cette monstrueuse compassion dont elle serait flattée en secret le reproche entre ces sortes de conscience ne portant au fond que sur l'inhabileté d'huper d'une trop inexpérimentée novice elle manque du sens de la honte au point de me faire subir de tels aveux un reste de tact féminin ne l'avertit pas sourdement que même à cet inconvenant point de vue de calcul elle anéantit dans mon cœur toute sympathie toute admiration pour elle par sa glaçante maladresse quoi cette beauté si impressionnante est imbue de tant de mystérieuses misères morales alors j'y renonce en résumé cette femme est d'une candeur cynique dont je ne puis que dédaigner l'inconscience en m'éloignant n'étant pas et je dis de ceux qui acceptent de posséder un corps dont ils récusent l'âme la réponse allait donc être un millier de guinées destinées à lui rendre indifférent l'adieu dont je les eus accompagnés Fin de la section 2 Section 3 de L'Ève-Future par Auguste de Villiers de Lilladon Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public Chapitre 16 Hypothèse Ô toi etc Les poètes Ainsi renoncer à Miss Alicia poursuivit le révalde et prendre congé d'elle sur le champ j'allais m'y résoudre quand une inquiétude me donna soudainement à hésiter Lorsqu'Alicia cessait de parler son visage ne recevant plus l'ombre que projetait sur lui ses plates et déshonnêtes paroles son marbre resté divin démentait le langage évanoui Avec une personne très belle mais de perfection ordinaire je n'eusse pas éprouvé cette sensation d'inintelligible que me causait Miss Alicia Clary Dès la bord un rien un éclair la qualité des lignes la dureté des cheveux le grain de la peau les attaches des extrémités un mouvement tout m'eut averti du naturel caché mille indices insensibles et j'eusse reconnu son identité avec elle-même mais ici je vous le dis encore la non-correspondance du physique et de l'intellectuel s'accusait constamment et dans des proportions paradoxales sa beauté je vous l'affirme c'était l'irréprochable défiant la plus dissolvante analyse à l'extérieur et du front au pied une sorte de Vénus Anadiomède au-dedans une personnalité tout à fait étrangère à ce corps imaginez ce semblant de conception réalisée une déesse bourgeoise j'en vins donc à penser que toutes les lois physiologiques étaient bouleversées en ce vivant et hybride phénomène ou que je me trouvais tout bonnement en présence d'un être dont la tristesse et l'orgueil avaient atteint quelques degrés suprêmes et qui se dénaturaient à bon escient sous le jeu le plus amer le plus dédaigneux bref il me parut impossible de s'expliquer cette femme sans lui prêter le lyrique sentimentalisme suivant l'orévalde s'étant recueilli un instant continua encore toute tremblante de l'offense terrible affreuse irréparable qui lui fut faite elle s'est rédit en ce mépris froid que la première trahison subie verse aux cœurs les plus nobles une défiance très sombre et dont quelques-uns même ne peuvent se guérir l'induit à déguiser sous ses dehors une ironie souveraine nul ne lui paraissant de nature à concevoir la souveraine qualité de sa mélancolie elle s'est dit puisque le goût des seules sensations a détruit paraît-il tout auguste sentiment chez ces humains nouveaux aux faces un peu trop baissées vers la terre et parmi lesquelles je me vois confondu pour peu de temps ce jeune homme qui me parle de tendresse et de passion divine doit être pareil au passant de ce siècle certes il doit penser comme les autres cœurs environnants qui réfugiés dans le seul sensualisme pour essayer de vivre croient en leur abaissement pouvoir mesurer d'un sarcasme vide toutes les tristesses n'ayant plus la force d'imaginer qu'il en est peut-être de positivement inconsolable m'aimer est-ce que l'on m'aime encore la jeunesse brûle en son sang un transport dissiperait son désir si je l'écoutais ce soir il me laisserait demain plus déserte non non avant de tenter aussi vite l'espérance moi vêtu de deuil encore qu'au moins ma première expérience hélas m'éclaire je dois vérifier d'abord s'il récite quelques rôles aussi car je n'entends accorder à personne le droit de sourire du malheur dont souffre tout mon être ni surtout que mon amant puisse jamais m'en croire oublieuse périsse tout désormais plutôt que cette seule intégrité qui me reste je veux être inoubliable en celui qui sera l'élu de ma grandeur humiliée non je ne me livrerai ni dans un baiser ni dans une parole à ce nouvel étranger avant de m'être assuré que je puis être reçu de celui à qui je me donne si ces profondes paroles ne voilent qu'un jeu passager qu'il les garde avec ses présents que ma soucieuse indifférence n'accueille que fatiguée de beaucoup trop ingénieuses contraintes je veux être aimée comme on n'aime plus non pas seulement autant que je suis belle mais autant que je me vois infortunée le reste seul est vain comme le marbre divin auquel je ressemble mon seul devoir est de faire ressentir pour toujours à ceux qui m'approchent l'exception que je suis à l'œuvre donc soyons ressemblantes à leurs femmes à celles qu'ils désirent et qu'ils préfèrent les grossiers passants familiers qu'aucune lumière natale ne transparaisse en moi que la nullité médiocre emmielle mes discours comédienne voici la première création nous ton masque tu joues pour toi si tu es une puissante artiste ici le triomphe ne sera point la gloire mais l'amour incarne-toi dans ce rôle odieux où la plupart des femmes du siècle acceptent de travestir leur nature sous prétexte que la mode les y oblige ce sera l'épreuve si malgré cette indigence d'âme dont je feindrai la misère sans concession ni pitié il persiste quand même à me vouloir pour amour ce sera qu'il n'est pas plus digne de moi que tel autre et que je ne représente pour sa passion qu'une somme de plaisir qu'une ivresse pareille à celle du vent qu'enfin il se rirait de ma réalité s'il pouvait la pressentir alors je lui dirai vous pouvez aller vous unir à celles qui ont perdu tout sentiment d'un autre destin adieu s'il veut au contraire m'abandonner sans même tenter ma possession s'il s'éloigne désespéré lui aussi mais sans avoir même l'idée de profaner le rêve que je lui aurais pour jamais inspiré alors à ce signe je reconnaîtrai qu'il est qu'il est de mon pays je verrai cette chose imprécise qui est la seule sérieuse entre les choses passée dans ses yeux où trembleront des larmes saintes je constaterai qu'il mérite toute ma tendresse et peu d'instants alors suffiront pour nous rendre les cieux maintenant si l'épreuve me démontre en lui le mensonge redouté si je me vois condamné à la solitude et bien la solitude plutôt et déjà je me sens ressuscité à des appels plus augustes que ceux des sens et du cœur je ne veux plus être trahi l'art seul efface et délivre renonçant donc au soi-disant réel attachement de la terre je me survivrai sans regret en ces êtres immortellement imaginaires que crée le génie et je les animerai de mon champ mystérieux ce seront mes seules compagnes mes seuls amis mes uniques sœurs et comme pour la Maria Malibran il se trouvera bien quelques grands poètes pour immortaliser ma forme ma voix mon âme et ma cendre ainsi je cacherai ma mélancolie dans la lumière et je m'en irai dans ces régions de l'idéal où l'insulte des humains n'atteint plus peste dit Edison oui reprit Lorévalda tel fut l'impossible secret dont pour m'expliquer cette femme j'essayais de la parer vous pensez que pour m'en sembler digne il faut qu'elle soit d'une beauté bien prodigieuse bien étourdissante n'est-ce pas vraiment mon cher lord vous me faites comprendre qu'un lord peut s'appeler Biron répondit Edison en souriant et il faut que vous soyez bien rude à la désillusion pour avoir eu recours à toute cette impraticable poésie plutôt que d'admettre la banale réalité voyons ne sont ce pas là les raisonnements de grand opéra quelles femmes pourraient jamais les concevoir à part quelques derniers êtres mystiques on ne s'élève ainsi le tempérament que pour un dieu mon cher et subtil confident j'ai reconnu trop tard qu'en effet ce sphinx n'avait pas d'énigme je suis un rêveur puni mais dit Edison comment en êtes-vous encore à l'amour pour elle l'ayant à ce point analysé ah parce que le réveil n'entraîne pas toujours l'oubli du rêve et que l'homme s'enchaîne avec sa propre imagination répondit amèrement lorévalde voici ce qui s'est passé pénétré de la foi dont j'entourais ainsi mon amour elle et moi nous nous sommes vite appartenus que d'évidence alors il a fallu pour me prouver que la comédienne ne jouait pas de comédie le jour où je le reconnus sans détour je voulais encore m'affranchir de ce fantôme mais je dois l'avouer les liens de la beauté sont forts et sombres j'ignorais leur intrinsèque pouvoir lorsque dupe de ma chimère je m'aventurais dans cette passion les siens étaient entrés déjà en mes chaires comme des lacets de tortionnaires quand désillusionnés à jamais je voulais les secouer je me suis réveillée un peu comme Gulliver à l'hélipute chargée d'un million de fils alors je me sentis perdue en mes sens brûlée de l'étreinte d'Alicia mon énergie s'était affaiblie Dalila m'avait coupé les cheveux pendant le sommeil je pactisais par lassitude plutôt que d'abandonner courageusement le corps je vois les lames je devins muet jamais elle ne s'est douté des transports de véritable rage que je dompte et refoule dans mes veines à son sujet que de fois j'ai failli la détruire et moi-même ensuite une concession défendue un mirage m'ont donc asservi à cette merveilleuse forme morte hélas Miss Alicia ne représente plus aujourd'hui pour moi que l'habitude d'une présence et j'atteste Dieu que la posséder serait impossible à ces mots à l'éclair qui passa dans les yeux du jeune homme sur cette dernière parole Edison eut comme un mystérieux sursaut néanmoins il se tut ainsi conclut le révald elle et moi nous existons ensemble et séparés à la fois chapitre 17 dissection les sots ont cela d'impardonnable qu'ils rendent indulgents pour les méchants Jean Marras Laure et Valde avaient cessé de parler voudriez-vous mon cher Lord me définir quelques points tout ici ne porte que sur des nuances intéressantes en effet voyons Miss Alicia Clary n'est pas une femme bête n'est-ce pas certes non répondit avec un sourire triste Laure et Valde en elle nulle trace de cette bêtise presque sainte qui par cela même qu'elle est un extrême est devenue aussi rare que l'intelligence une femme déshéritée de toute bêtise est-elle autre chose qu'un monstre quoi de plus attristant de plus dissolvant que l'abominable être qu'on nomme une femme d'esprit si ce n'est son vis-à-vis le beau parleur l'esprit dans le sens mondain c'est l'ennemi de l'intelligence autant n'était-ce pas une femme recueillie croyante un peu bête et modeste et qui avec son merveilleux instinct comprend le vrai sens d'une parole comme à travers un voile de lumière autant cette femme est un trésor suprême elle a véritable compagne autant l'autre est un fléau insociable or comme tout être médiocre Miss Alicia loin d'être bête et que saute son rêve serait de paraître à tout le monde une femme d'esprit à cause des dehors brillants des avantages que trouve-t-elle cela donne cette fantastique bourgeoise aimerait ce masque comme une toilette comme un passe-temps agréable mais cependant peu sérieux de sorte qu'elle trouve le moyen de rester encore médiocre même en ce sec et morbide idéal quel est son genre de sottise dans la vie de tous les jours demanda Edison elle est atteinte répondit lorévalde de ce prétendu bon sens négatif dérisoire qui rétrécit simplement toute chose et dont les observations ne portent jamais que sur des réalités insignifiantes sur celles que leur passionné zélateur appelle emphatiquement des choses terre à terre comme si ces choses fastidieuses et convenues le plus tacitement possible devaient absorber à ce point la totalité des soucis chez les réels vivants une correspondance occulte est établie entre certains êtres et ces choses inférieures de là cette naturelle tendance cet aimant réciproque entre ces choses et ces êtres cela s'appelle s'attire et se confond les gens de ces choses ne s'enrichissent que vainement ils souffrent et meurent en secret de la bassesse natale dont ils étouffent au point de vue physiologique ces cas de positivisme ineptes qui se multiplient de nos jours ne sont que des formes bizarres de l'hypocondrie c'est un genre de démence qui porte les malades à redire même pendant le sommeil des mots d'un aspect important et qui leur semble donner par leur seul énoncé du poids à la vie par exemple les mots sérieux positif bon sens etc proférés quand même à tout hasard nos maniaques s'imaginent et souvent avec raison que la seule vertu de ses syllabes confère à qui les articule même distraitement un brevet de capacité de sorte qu'ils ont pris la lucrative et machinale habitude de prononcer constamment ces vocables ce qui à la longue pénètre ces hommes de l'hystérie abrutissante dont ces mêmes vocables sont imbus le plus étonnant est qu'ils font des dupes qu'ils arrivent parfois à disposer du pouvoir gouvernemental en divers états alors que leur souriante suffisante et quiète nullité ne mériterait que l'hospice « Eh bien l'âme de cette femme que j'aime hélas est soeur de celle-là Miss Alicia dans la vie quotidienne c'est la déesse raison bien dit Edison continuons si je vous ai compris Miss Alicia Clary n'est pas une jolie femme certes non dit Laure Edvald en vérité si elle n'était que la plus jolie des femmes je ne lui accorderais pas tant d'attention croyez-le vous connaissez l'adage l'amour du beau c'est l'horreur du joli or tout à l'heure sans hésiter j'ai cru pouvoir évoquer à son sujet l'écrasante forme de la Vénus victrice simple question l'homme qui trouverait jolie la Vénus victrice serait-il intelligible donc l'aspect d'une créature humaine capable de supporter sans fléchir pour l'instant du moins le poids d'une comparaison sérieuse avec un tel marbre ne serait vraiment en rien éveillé dans un esprit bien portant l'impression que laisse la vue d'une jolie femme en ce dont il est réellement question ici celle-ci est autant son contraire que la plus hideuse des homénides on pourrait se figurer leurs trois types aux extrémités d'un triangle isocèle le seul malheur dont soit frappée Miss Alicia c'est la pensée si elle était privée de toute pensée je pourrais la comprendre la Vénus de marbre en effet n'a que faire de la pensée la déesse est voilée de minéral et de silence il sort de son aspect ce verbe-ci moi je suis seulement la beauté même je ne pense que par l'esprit de qui me contemple en mon absolu toute conception s'annulait d'elle-même puisqu'elle perd sa limite toute s'y abîme confondue indistincte identique pareil aux ovagues des fleuves à l'entrée de la mer pour qui me réfléchit je suis tel qu'il peut m'approfondir ce sens de la statue que Vénus Victrice exprime avec ses lignes Miss Alicia Clary debout sur le sable devant l'océan pourrait l'inspirer comme son modèle si elle se taisait et fermait les paupières mais comment comprendre une Vénus victorieuse qui ayant retrouvé ses bras au fond de la nuit des âges et apparaissant au milieu de la race humaine renverrait au monde éperdu qui viendrait lui offrir son éblouissement le coup d'œil rêche oblique et retort d'une matrone manquée dont le mental n'est que le carrefour ou toutes les chimères de ce faux sens commun dont nous venons de constater la morne suffisance tiennent gravement leurs oiseux conseils bien dit Edison continuons dites-moi Miss Alicia n'est pas une artiste n'est-ce pas juste ciel dit le Révald je le crois bien ne vous ai-je point dit que c'était une virtuose et le virtuose n'est-il pas l'ennemi direct et mortel du génie et de l'art même par conséquent l'art n'a pas plus de rapport vous le savez avec les virtuoses que le génie n'a de rapport avec le talent la différence entre eux étant en réalité incommensurable les seuls vivants méritant le nom d'artiste sont les créateurs ceux qui éveillent des impressions intenses inconnues et sublimes les autres qu'importe les glaneurs passent encore mais ces virtuoses qui viennent enjoliver aniser enfin l'oeuvre divine du génie ces infortunés qui dans l'art de la musique par exemple ces vertus a brodé mille variations de brillantes fantaisies jusque sur le clairon du jugement dernier quelle odeur de singe n'auriez-vous jamais vu de ces personnages qui après une séance passent deux doigts dans leurs longs cheveux et regardent les plafonds en mesure d'une manière inspirée de tels fantoches donnent honte vraiment c'est à croire qu'ils n'ont l'âme configurée comme on dit l'âme d'un violon et bien Miss Alicia n'a que cette sorte d'âme mais médiocre avant tout elle manque même de ce sens bâtard qui fait que les virtuoses croient que la musique est belle chose qu'ils ont cependant bien moins le droit de dire que les derniers des sourds ainsi en parlant de sa voix surnaturelle de ses mille inflexions de la magie de son timbre idéal elle dit qu'elle possède un talent d'agrément elle trouve les gens un peu fous de s'intéresser tant à ces choses-là l'enthousiasme lui fait toujours un peu pitié comme saillant formal aux personnes distinguées de sorte qu'elle trouve moyen de renchérir encore vous le voyez sur la sottise et la suffisance des virtuoses lorsqu'elle chante grâce à quelque instance de ma part car cela l'ennuie chanter n'étant pour elle que le travail de son regrettable métier pour lequel elle n'était pas faite hélas il lui arrive parfois de s'interrompre si l'admiration me fait fermer les yeux et de me dire qu'elle ne comprend vraiment pas qu'un gentil homme puisse se monter ainsi la tête pour des choses en l'air au lieu de songer à la tenue qu'exigeut Laurent vous voyez c'est simplement ici rachitisme intellectuel ce n'est pas non plus une femme bonne demanda Edison comment le serait-elle puisque c'est une sotte on est bon que lorsqu'on est bête dit l'orevalde oh criminelle méchante sombre avec des sens d'impératrice romaine je l'eusse comprise et mille fois préférée mais sans être bonne elle n'a pas de ses appétits fauves née au moins d'un puissant orgueil bonne dites-vous en elle aucune trace de cette auguste bonté qui transfigure la laideur et répand son baume enchanté sur toute blessure non médiocre avant tout elle n'est même pas méchante elle est bonasse comme elle est avaricieuse plutôt qu'avare toujours sottement jamais bêtement elle a cette hypocrisie des cœurs faibles et secs pareil aux bois morts qui ne sont plus dignes enfin des services qu'ils rendent que de ceux qu'ils reçoivent aussi de quelle sensiblerie les bonasses ne doublent-ils pas leurs amertumes indifférentes tenez mon cher Edison un soir au théâtre j'observais Miss Alicia Clary pendant qu'elle écoutait je ne sais quel mélodrame issu de la plume de l'un de ses faussaires de la parole de ses détrousseurs de lettres qui avec leur jargon de faiseur les banalités de leur fiction leur lasie de grimacier atrophie dans une impunité triomphante et lucrative le sens de toute élévation chez les foules et bien j'ai vu les admirables yeux de cette femme se remplir de larmes à ses dialogues abjects et je la regardais pleurer comme mon regard de pleuvoir moralement juste aimer mieux de la pluie mais physiquement que voulez-vous il faut bien en convenir ses larmes même sur ce visage était splendide les lumières en baignaient les diamants elles roulaient sur ce sublime et pâle visage sous lequel ne somnolait cependant que la niaiserie émue en sorte que je ne pouvais qu'admirer avec mélancolie cette simple transsudation d'animalité bien dit Edison Miss Alicia n'est pas sans appartenir à quelques sectes religieuses n'est-ce pas ? oui dit l'orevalde je me suis complue dans l'analyse de la religiosité de cette inquiétante femme elle est mystique non par le vivifiant amour d'un dieu rédempteur mais parce que cela lui semble de toute convenance et que c'est très comme il faut voyez-vous la manière dont elle tient son livre de prière en revenant de l'office du dimanche ressemble dans un autre ordre d'idée à celle dont elle me dit que je suis un gentilhomme cela cause une impression qui fait un peu rougir ainsi est la foi dans un dieu d'une sublimité éclairée entendue est le peuple son paradis de martyrs qui n'exagèrent rien d'élus honorables de saints compassés de vierges pratiques de chérubins convenables elle croit à un ciel mais à un ciel de dimension rationnelle son idéal serait un ciel terre à terre enfin car le soleil même lui paraît trop dans les nuages trop dans le bleu le phénomène de la mort la choque beaucoup cela par exemple lui semble un excès qu'elle ne comprend pas cela ne lui paraît plus de notre temps voilà l'ensemble de ses idées mystiques pour conclure ce qui déconcerte en elle c'est le fait de cette presque surhumaine beauté recouvrant de son divin voile ce caractère de modération plate cet esprit de vulgarisme cette exclusive et folle considération pour ce que l'or la foi l'amour et l'art ont de purement extérieur c'est-à-dire de vain et d'illusoire c'est ce sinistre rétrécissement de l'intellect enfin qui rappelle les résultats obtenus par les habitants des rives de l'or énoch lesquels serrent entre des aies le crâne de leurs enfants pour les empêcher de pouvoir jamais penser à des choses trop élevées en revêtant ce fond de caractère d'une suffisance placide vous aurez à peu près ce à quoi se réduit l'impression que laisse d'elle Miss Alicia Clary je dis donc que le spectacle abstrait de cette femme a tué ma joie continue alors Evald après un silence quand je la regarde et l'écoute elle me fait éprouver la sensation d'un temple profané non par la rébellion l'impiété la barbarie et leurs torches sanglantes mais par l'ostentation intéressée l'hypocrisie timorée la veine et machinale fidélité la sécheresse inconsciente la superstition incrédule et de qui de la prêtresse repentie de ce temple même dont l'idole au-dessous du blasphème mérite à peine le sourire et de laquelle elle me débite cependant sans cesse d'un temps contrepoint et rassis la légende vide avant de conclure dit Edison ne m'avez-vous pas dit que c'était malgré ce manque de vibrations une fille de race une imperceptible rougeur monta toujours de l'orévald à cette parole moi je ne crois pas avoir dit cela répondit-il vous avez dit que Miss Alicia appartenait à quelques bonnes familles d'origine écossaise à n'oblir sa ment ah parfaitement dit l'orévald mais ceci n'est pas la même chose ce n'est même pas un éloge au contraire en ce siècle il faut être ou naître noble l'heure étant pour longtemps passée où l'on pouvait le devenir la noblesse en nos pays se confère aujourd'hui en souriant et nous estimons qu'il ne peut être que nuisible à l'essence quand même réfractaire de certaines lignées d'être inoculées à l'étourdi de ce douteux et affadis vaccin dont tant de bourgeoisies indélibiles ne sont qu'empoisonnées et comme perdu dans une réflexion inconnue il ajouta très bas avec un grave sourire peut-être même est-ce la cause dit-il Edison en homme de génie sorte de gens dont la noblesse toute spéciale humiliera toujours les égalitaires répondit en souriant aussi le fait est qu'on ne devient pas un cheval de race par le seul fait d'entrer au champ de course seulement ce qu'il y a de positivement remarquable au fond de toute cette analyse c'est que vous ne vous apercevez pas que cette femme serait l'idéal féminin pour les trois quarts de l'humanité moderne ah quelle bonne existence des millions d'individus mèneraient avec une telle maîtresse étant riche beau et jeune comme vous moi j'en meurs dit l'orevalde comme à lui-même et c'est par analogie ce qui en moi constitue la différence entre le pur sang et le chevau vulgaire chapitre 18 confrontation sous cette pesante chape de plomb le désespéré proféra cette seule parole je n'en peux plus Dante l'enfer l'orevalde tout à coup s'écria cédant à quelques irritations juvéniles jusque là contenues ah qui m'aidera cette âme de ce corps c'est à croire à quelque inadvertance d'un créateur je ne pensais pas que mon coeur méritait d'être attaché au pilori de cette curiosité demandais-je tant de beauté au prix de tant de misère non j'ai droit de me plaindre une enfant au coeur simple d'un visage vivant éclairé par des yeux aimants et ingénus et juste accepté la vie je n'eusse pas ainsi fatigué mon esprit à son sujet je l'eusse aimé tout simplement comme on aime mais cette femme ah cet irrémédiable de quel droit n'a-t-elle pas de génie ayant une telle beauté de quel droit cette forme sans pareil vient-elle faire appel au plus profond de mon âme à quelque amour sublime pour en démentir la foi trahis-moi plutôt mais existe sois pareil à l'âme de ta forme lui dit perpétuellement mon regard qu'elle ne comprend jamais tenez un dieu apparaissant à celui qui l'intercède transporté d'amour de ferveur et d'extase et ce dieu lui disant ta voix basse je n'existe pas ne serai pas plus inintelligible que cette femme je ne suis pas un amant mais un prisonnier ma déception est affreuse les joies que cette vivante morose m'a prodiguée furent plus amères que la mort son baiser n'éveille en moi que le goût du suicide je ne vois même plus que cette délivrance l'heure évalde se remettant de ce mouvement reprit bientôt de s'avoir redevenu plus calme elle et moi nous avons voyagé les pensées changent de couleur parfois avec les frontières je ne sais trop ce que j'espérais un étonnement peut-être quelques diversions salubres je la traitais comme une malade à son insu eh bien ni l'Allemagne ni l'Italie ni les steppes russes ni les splendides Espagnes ni la jeune Amérique n'ont émue distrée ou intéressée cette mystérieuse créature elle regardait jalouse les chefs-d'oeuvre qui pensait-elle la privaient pour un instant d'une attention totale sans comprendre qu'elle faisait partie de la beauté de ses chefs-d'oeuvre et que c'était des miroirs que je lui montrais en Suisse devant le mont Rose à l'aurore elle s'écriait et avec un sourire aussi beau que cette aurore sur cette neige ah je n'aime pas les montagnes moi cela m'écrase à Florence devant les merveilles du siècle de Léon X elle disait avec un baillement léger oui c'est très intéressant tout cela en Allemagne en écoutant Wagner elle disait on ne peut pas suivre un air dans cette musique-là mais c'est fou d'ailleurs tout ce qui n'est même pas simplement sceau ou vile elle appelle cela les étoiles ainsi à chaque instant je l'entends murmurer de sa voix divine tout ce que vous voudrez mais pas les étoiles voyez-vous mon cher Lord ce n'est plus sérieux telle est sa devise favorite qu'elle récite machinalement le traduisant en ce refrain que sa soif natale d'abaisser toujours ce qui dépasse le strict niveau de la terre l'amour c'est un de ces mots qui ont le don de la faire sourire et je vous dis qu'elle clignerait de l'œil si son visage sublime obéissait à la frivole grimace de son dame puisqu'il paraît qu'elle en a une et j'ai constaté qu'elle en avait une dans les seuls et terribles instants où elle semblait avoir je ne sais quelle peur obscure et instinctive de son corps idéal une fois à Paris il s'est passé ce fait extraordinaire doutant de mes yeux doutant de ma raison l'idée sacrilège folle je l'avoue me prit d'une confrontation de cette morne vivante avec la grande pierre qui est vous dis-je son image avec la Vénus victrice oui je voulais savoir ce que cette accablante femme répondrait à cette présence un jour donc en plaisantant je la conduisit au Louvre en lui disant ma chère Alicia je vais vous causer je pense une surprise nous traversâmes les salles et je la mis brusquement en présence du marbre éternel Miss Alicia releva son voile cette fois elle regardait la statue avec un certain étonnement puis stupéfaite elle s'écria naïvement tiens moi l'instant d'après elle ajouta oui mais moi j'ai mes bras et j'ai l'air plus distingué puis elle eut comme un frisson sa main qui avait quitté mon bras pour s'appuyer à la balustrade le reprit et elle me dit tout bas ces pierres ces murs il fait froid ici allons-nous-en une fois au dehors comme elle était demeurée silencieuse j'avais je ne sais quel espoir d'une parole inouïe en effet je ne fus point déçu Miss Alicia qui suivait sa pensée se serra tout contre moi puis me dit mais si l'on fait tant de frais pour cette statue alors j'aurais du succès je l'avoue cette parole me donna le vertige la sottise poussée ainsi jusqu'aux cieux me parut comme une damnation déconcertée je m'inclinais je l'espère lui répondis-je je la reconduisis chez elle ce devoir accompli je revins au Louvre je rentrais dans la salle sacrée et après un regard sur la déesse dont la forme contient la nuit étoilée ah pour l'inique foi de ma vie j'ai senti mon cœur se gonfler de l'un des plus mystérieux sanglots qui est étouffé un vivant ainsi cette maîtresse dualité animée qui me repousse et m'attire me retient à elle par cela même comme les deux pôles de cet aimant attache à lui par leur contradiction ce morceau de fer toutefois je ne suis pas d'une nature capable de subir longtemps l'attrait si puissant soit-il de ce que je dédaigne à moitié l'amour où nul sentiment nul intelligence ne se mêle à la sensation me semble offensant envers moi-même ma conscience me crie qu'il prostitue le cœur les réflexions très décisives que ce premier amour m'a inspiré en me donnant un grand éloignement pour toutes les femmes m'ont conduit au plus incurable spleen ma passion d'abord ardente pour les lignes la voix le parfum et le charme extérieur de cette femme est devenue d'un platonisme absolu son être moral m'a glacé l'essence à jamais ils en sont devenus purement contemplatifs voir en elle une maîtresse me révolterait aujourd'hui je n'y suis donc attaché que par une sorte d'admiration douloureuse contempler morte Miss Alicia serait mon désir si la mort n'entraînait pas le triste effacement des traits humains en un mot la présence de sa forme fut-elle illusoire suffirait à mon indifférence éblouie puisque rien ne peut rendre cette femme digne de l'amour je me suis décidé d'après ses instances à lui faciliter l'accès du théâtre à Londres ce qui signifie en d'autres termes que je ne me soucie plus de la vie maintenant pour me prouver que je ne fus pas totalement un inutile j'ai voulu venir vous reconnaître et vous serrer la main avant de m'effacer voilà mon histoire c'est vous qui l'avez demandé vous voyez que je suis son remède votre main donc et adieu chapitre 19 remontrance on ne serait sur devoir de ce trouble Montaigne cher comte Evald dit lentement Edison quoi pour une femme que dis-je pour une telle femme vous je crois rêver moi aussi dit l'or Evald avec un sourire triste et froid que voulez-vous cette femme fut pour moi comme ses sources claires aux murmures charmeurs nées en des pays de soleil à l'ombre d'antiques forêts si au printemps séduit par la beauté de leur onde mortelle vous y plongez une jeune feuille verte et toute vivante encore de sève vous la retirez pétrifiez c'est juste dit Edison pensif et comme il observait le jeune homme il vit distinctement flotter le suicide dans le regard vague et profond de l'or Evald Milord dit-il vous êtes la proie d'un mal juvénile qui se guérit de lui-même oubliez-vous que tout s'oublie oh dit le Révald en replaçant Solorgnon me prenez-vous pour un inconsistant j'ai le caractère et la nature fait de telle manière que tout en pesant parfaitement l'absurdité de cette passion je n'en subis pas moins la hantise la douleur et l'ennui je sais jusqu'où je suis touché c'est fini et maintenant ami puisque la confidence est faite n'en parlons plus Edison releva la tête et considéra quelque instant ce pâle et trop noble jeune homme comme un opérateur regard d'un malade abandonné il méditait il hésitait on eût dit qu'il rassemblait ses forces et ses pensées pour quelques projets étranges et inconnus voyons nous disons donc reprit-il que vous êtes l'un des plus brillants seigneurs de l'Angleterre vous savez qu'il est des compagnes qui énoblissent toutes les joies de la vie des jeunes filles radieuses et dont l'amour ne se donne positivement qu'une fois oui des cœurs sacrés des êtres d'aurore et d'idéal et vous mille or vous dont le front rayonne d'une si lumineuse intelligence vous qui avez la noblesse la puissance la haute fortune quelque avenir éclatant si bon vous semble voici sans force devant cette femme sur un désir sur un signe mille autres toutes aussi captivantes peut-être et presque aussi belles vous apparaîtrait entre elles se trouveraient sans nature charmante dont le souvenir ne laisse que des pensées heureuses et réchauffantes entre celles-ci dix femmes au cœur solide au nom sans tâche et entre elles encore une femme digne à jamais de porter le vôtre puisqu'il est toujours une hyperbnesta sur cinquante d'anaïdes grâce à celle-ci en vous projetant par la pensée à trente ou quarante années de rayonnante et noble joie des joies de tous les jours vous pouvez vous voir considérant un passé sans doute même illustre laissant à l'Angleterre de beaux enfants orgueilleux de votre nom et dignes de votre sang et au mépris de ce nombreux bonheur que le destin vous offre enfants gâtés de la terre de cet avenir pour lequel tant d'autres fils d'Ève joueraient mille fois la vie ou se consumeraient en lutte persévérante vous allez vous éteindre vous allez abdiquer déserter l'existence et ceci à cause d'une femme de hasard élue par la fatalité entre cinq millions de ses pareilles pour que cette œuvre malfaisante soit accomplie vous prenez cette ombre au sérieux alors que son souvenir ne serait plus dans quelques années pour vous que pareille à ces fumées énivrantes et noires qui sortent de ces insolentes cassolettes où l'on brûle du hachiche ah permettez-moi de vous dire que si Miss Alicia Clary préfère natalement le pénis à la Guinée la chose me paraît avoir été contagieuse pour vous et c'est là véritablement un malheur mon ami répondit l'orévalde soyez moins sévère pour moi car je le suis plus que vous et inutilement je parle au nom de cette jeune fille qui serait votre salut poursuivit Edison à qui la laisserez-vous on est responsable du mal qu'entraîne le bien que l'on n'a pas accompli je vous répète que je suis tourmenté de bien d'autres encore répondit l'orévalde mais j'ai dans l'être de n'aimer qu'une fois en ma famille si l'on tombe mal on disparaît sans doléance ni discussion voilà tout nous laissons les nuances et les concessions aux autres hommes Edison Edison semblait évaluer le degré du mal oui murmura-t-il comme à lui-même c'est fort grave en effet diable diable puis après une réflexion soudaine mon cher lord dit-il comme je suis peut-être le seul médecin sous le ciel qui puisse beaucoup pour votre résurrection je vous requière au nom de ma reconnaissance envers vous de me répondre d'une façon définitive et péremptoire une dernière fois vous m'affirmez ne pouvoir arriver jamais à considérer votre aventure galante qui n'est extraordinaire que pour vous comme l'un de ses caprices mondains passionnels si l'on veut intenses même mais sans la moindre importance vitale enfin que Miss Alicia Clary puisse devenir demain pour beaucoup d'autres la maîtresse d'un soir cela est possible quant à moi je n'en ressusciterai pas je ne vois que sa forme au fond de la vie la méprisant ainsi vous persistez à vous exalter à ce point pour sa beauté et cela d'une manière toute idéale puisque m'avez-vous dit vos sens en sont devenus à jamais contemplatifs et glacés contemplatifs et glacés oui c'est bien cela répondit l'oreuvalde je n'éprouve plus aucun désir pour elle elle est la radieuse obsession de mon esprit voilà tout j'en subis l'envoûtement comme disaient les sorciers du Moyen-Âge vous renoncez délibérément à rentrer dans la vie sociale oui répondit l'oreuvalde en se levant sur ce mon cher Edison vivez soyez célèbres soyez utiles à notre race toute entière moi je pars Achille mourut bien d'une blessure au talon et maintenant pour la dernière fois adieu je ne me sens pas le droit d'abuser plus longtemps en veine et personnelle causerie d'heure précieuse pour toute l'humanité se disant l'oreuvalde toujours correct et froid prit son chapeau dont il avait aveuglé un grand télescope auprès de lui mais Edison s'était levé aussi ah ça s'écria-t-il vous figurez-vous que je vais tranquillement vous laissez vous brûler la cervelle sans rien tenter pour vous sauver la vie alors que je vous dois la mienne et tout ce qui s'y rattache pourquoi vous eussez je questionné sans motif mon cher Lord vous êtes un de ces malades que l'on ne peut traiter que par le poison je me résous donc toute remontrance épuisée à vous médicamentez s'il vous plaît d'une façon terrible votre cas étant exceptionnel le remède consiste à réaliser vos voeux du diable si je m'attendais par exemple à risquer cette première expérience sur vous murmura comme à part lui l'électricien il faut constater que les êtres et les idées s'attirent et c'est à croire que je vous attendais moi-même inconsciemment ce soir allons je le vois je dois tenter de vous sauver l'être et comme il est des blessures que l'on ne peut guérir qu'en empirant leur profondeur je veux accomplir votre rêve tout entier Milor et Valde ne vous êtes-vous pas écrié tout à l'heure en parlant d'elle qui m'ôtera cette âme de ce corps oui murmura l'or et Valde un peu interdit et bien c'est moi hein mais vous mais vous Milor interrompit Edison sur un ton d'une solennité brusque et grave n'oubliez pas qu'en accomplissant votre ténébre souhait je ne cède qu'à la nécessité Fin du livre premier Fin de la section 3 Section 4 de L'Ève Futur par Auguste de Villiers de Lilladon Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public Livre deuxième Le pacte Chapitre 1 Magie blanche Prends garde en jouant au fantôme on le devient Précepte de Kabbal L'accent et le regard dont l'électricien avait appuyé ses paroles firent tressaillir son interlocuteur Celui-ci le regarda fixement Edison était-il en pleine position de ses facultés Vraiment ce qu'il venait d'avancer passait toute intelligence Le plus sage était d'attendre qu'il s'expliquât Toutefois un magnétisme irrésistible était sorti de ses derniers mots L'orévalde malgré lui le subissait et ressentait le pressentiment d'un imminent prodige Quittant de vue Edison il promena son attention en silence sur les objets environnants Et sous la lumière des lampes qui leur jetait une pâleur terrible ces objets autour de lui monstres d'une scientifique région prenaient des configurations inquiétantes et éclatantes Ce laboratoire semblait positivement un lieu magique Ici le naturel ne pouvait être que l'extraordinaire De plus L'orévalde songeait que la plupart des découvertes de son hôte étaient encore inconnues Le caractère constamment paradoxal de celle dont il avait entendu parler entourait à ses yeux Edison d'une sorte de halo intellectuel au centre duquel celui-ci lui apparaissait Cet homme était pour lui comme un habitant des royaumes de l'électricité Au bout de quelques temps il se sentit gagné par des sentiments complexes où la curiosité la stupeur et une très mystérieuse espérance de nouveau se mêlaient étrangement La vitalité de son être en était pour ainsi dire augmentée Il s'agit simplement d'une transsubstiation dit Edison j'ai quelques mesures à prendre à l'instant même Au fait acceptez-vous ? Vous avez parlé sérieusement ? Oui Acceptez-vous ? Certes et je vous donne carte blanche ajouta Lorevald avec un sourire d'une tristesse un peu mondaine déjà Eh bien reprit Edison après un coup d'œil sur l'horloge électrique placée au-dessus de la porte Je commence n'est-ce pas ? Car le temps est précieux et il me faut trois semaines Vraiment ? Je vous accorde un mois dit Lorevald Inutile et je suis ponctuelle Il est ici disons 18h35 5 minutes A pareilleur ici même dans 21 jours Miss Alicia Clary vous apparaîtra non seulement transfigurée non seulement de la compagnie la plus enchanteresse non seulement d'une élévation d'esprit des plus augustes mais revêtue d'une sorte d'immortalité Enfin cette saute éblouissante sera non plus une femme mais un ange non plus une maîtresse mais une amante non plus la réalité mais l'idéal Lorevald considéra l'inventeur avec un étonnement inquiet Oh je vais vous exposer mes moyens d'exécution continuait à celui-ci Le résultat me paraît assez merveilleux par lui-même pour que les apparentes désillusions de son analyse scientifique s'évanouissent devant sa soudaine et profonde splendeur Oui ne fût-ce que pour vous rassurer au sujet de la parfaite lucidité de ma raison je vais vous mettre au courant de mon secret tenez dès ce soir mais avant tout à l'œuvre l'explication se dégagera d'elle-même au fur et à mesure que l'œuvre s'évectuera Voyons Miss Alicia Clary d'après vos paroles n'est-elle pas en ce moment à New York au théâtre ? Oui Le numéro de la loge numéro 7 Vous ne lui avez pas dit à propos de quelle visite vous la laissiez seule ? Cela lui si peut intéresser que j'ai cru de voir le lui taire A-t-elle entendu prononcer mon nom ? Peut-être mais elle l'a oublié Très bien dit Edison Réveur Ceci était important Et s'approchant du phonographe il en écarta le style jeta un regard sur les pointillés fit jouer le cylindre jusqu'à ceux qu'il désirait ramena le style et rapprochant le capuchon du téléphone donna un coup de doigt à l'instrument vocal Martin êtes-vous là ? cria le phonographe dans le téléphone Nulle réponse ne se fit entendre Bon le sacripon s'est jeté sur mon lit je parie qu'il ronfle grommela Edison en souriant ayant appliqué l'oreille au récepteur d'un microphone perfectionné Juste dit-il Voilà quand il a pris son grog après le dessert sa conscience réclame une sieste et le scélérat pour en jouir sans crainte interrompt parfois la sonnerie A quelle distance est la personne à qui vous parlez ? demanda l'orevalde Oh tout simplement à New York dans mon appartement de Broadway répondit Edison préoccupé Comment vous entendez un individu ronflé à 25 lieux ? Je l'entendrai du pôle dit Edison au train dont il va surtout Croyez-vous que le fine oreille de vos contes de fées lui-même oserait en dire autant sans que les enfants révoltés de la lecture du conte ne se miss à crier Ah cela c'est impossible Cela est pourtant et demain cela n'étonnera plus personne Par bonheur j'ai prévu le cas actuel J'aurais bien l'âme certaine bobine mais non loin de moi l'idée de le chatouiller d'une tincelle Tenez j'ai là-bas mon aérophone de chevet auquel correspond ce téléphone-ci J'estime qu'il suffira pour lui voire pour tout le quartier Ce disant il avait appliqué au phonographe l'embouchure encapuchonnée d'un appareil voisin du premier Pourvu que là-bas les chevaux ne se cabrent pas dans la rue murmura-t-il L'instrument répéta la question Trois secondes après la voix de base de tout à l'heure mais précipitée et provenue évidemment d'un homme éveillé en sursaut semble à sortir du chapeau que l'oréval tenait encore à la main et qui touchait par hasard un condensateur en suspens auprès du jeune homme Hein ? Quoi ? Est-ce que c'est le feu ? criait la voix toute effarée Là ! dit Edison en riant Voilà notre homme sur pied Il prit le cordon du premier téléphone qu'il emboucha lui-même cette fois Non, Martin Non, mon ami L'avertisseur n'est qu'à 18 degrés Rassurez-vous Seulement faites parvenir à l'instant même et en main la dépêche que je vais vous envoyer J'entends M. Edison répondu la voix plus calme L'électricien déjà choquait avec de rapides saccades le manipulateur de son cadre en morse sur la colonne Il écrivait télégraphiquement Est-ce lu ? demanda-t-il ensuite dans le téléphone Oui, j'y vais moi-même répondit la voix Et grâce à un mouvement distrait ou plaisant de l'ingénieur qui avait mis la main sur le commédateur central du laboratoire cette voix sembla rebondir d'angle en angle de tous les côtés où elle pénétrait des condensateurs On eut dit qu'une douzaine d'individus éco-fidèles les uns des autres parlaient à la fois dans l'appartement Le Révalde en regarda autour de lui Vous me crierez vite la réponse ajouta Edison du temps dont on poursuit un homme qui s'en va Puis revenant vers le jeune Lord Tout va bien dit-il Il s'arrêta le regardant fixement puis d'un ton froid et qu'une si soudaine transition rendait singulièrement saisissant « Miller » dit-il « Je dois vous prévenir que nous allons maintenant quitter ensemble les domaines inexpliqués sans doute mais trop parcourus n'est-ce pas de la vie normale de la vie proprement dite et pénétrer dans un monde de phénomènes aussi insolites qu'impressionnants Je vous donnerai la clé de leur chaîne Quant à vous dire au juste la nature de ce qui en fait mouvoir les anneaux je commence par m'en déclarer incapable avec toute l'humanité pour le moment du moins et j'en ai peur pour toujours Nous allons constater rien de plus L'être dont vous allez subir la vision est d'un mental indéfinissable Son aspect même familier cause toujours un certain saisissement Il ne présente pour nous aucun péril physique Cependant il est de mon devoir de vous avertir que pour en supporter la première vue sans braver une défaillance intellectuelle il ne serait peut-être pas hors de propos d'appeler à vous tout votre sang-froid et même une partie de votre courage L'orévalde après un bref silence s'inclina Bien j'espère dominer toute émotion dit-il Chapitre 2 Mesures de sûreté Je n'y suis pour personne Entendez-vous pour personne La comédie humaine Edison marcha vers la grande fenêtre et la ferma déplia les volets intérieurs et les fixa Les lourdes franges des rideaux se joignirent Allant ensuite à la porte du laboratoire il en poussa les verrous Cela fait il enfonça dans le ressort le bouton d'un phare de signal d'une flamme d'un rouge intense installée au-dessus du pavillon et qui indiquait au loin un danger pour qui s'en approcherait attendu qu'une expérience redoutable y était essayée Une pression sur le pas de vis de l'isolateur central rendit instantanément sourd et muet tous les inducteurs micro-téléphoniques à l'exception du timbre qui correspondait avec New York « Voici séparé quelque peu du monde des vivants » dit Edison qui s'était remis à son télégraphe et qui tout en ajustant divers fils de la main gauche écrivait énigmatiquement force tirée et point de la main droite en remuant les lèvres « N'avez-vous pas sur vous une photographie de Miss Clary ? » demanda-t-il tout en écrivant « C'est vrai je l'oubliai » dit le Révald en tirant un carnet de sa poche « La voici dans tout son marbre pur voyez et jugez si j'ai dépassé le réel dans mes paroles » Edison prit la carte l'examina d'un coup d'œil « Prodigieux c'est en effet la fameuse Vénus du sculpteur inconnu » s'écria-t-il « C'est plus que prodigieux c'est stupéfiant en vérité je l'avoue » Se détournant il toucha le régulateur d'une batterie voisine l'étincelle sollicitée parut entre le vis-à-vis des pointes d'une double tige de platine elle hésita de secondes comme cherchant de tous côtés par où s'enfuir et criant son champ bizarre un fil bleu comme tout cédé pour l'inconvensurable s'approcha d'elle l'autre extrémité de ce fil se perdait sous terre à peine à peine la courrière haletante eut-elle senti son elfe de métal qu'elle sauta sur lui et disparut l'instant d'après un bruit sombre se fit entendre sous les pieds des deux hommes ils roulaient comme du fond de la terre du fond d'un abîme vers eux c'était lourd et c'était enchaîné on eût dit qu'un sépulcre arraché aux ténèbres par des génies s'exhumait et montait à la surface terrestre Edison gardant toujours la carte photographique à la main et les yeux fixés sur un point de la muraille en face de lui à l'autre bout du laboratoire semblait anxieux et attendait le bruit cessa la main de l'électricien s'appuya sur un objet que Laure Evald ne distingua pas bien Adalie appela-t-il enfin à haute voix qui se cache derrière ce voile à ce nom mystérieux une section de murailles à l'extrémité sud du laboratoire tourna sur des gonds secrets en silence démasquant un étroit retrait creusé entre les pierres tout l'éclat des lumières porta brusquement sur l'intérieur de ce lieu là contre les parois concaves et demi-circulaires des flots de moires noires tombant fastueusement d'un cintre de jade jusque sur le marbre blanc du sol agrafaient leurs larges plis à des falaines d'or piquées ça et là au profond de l'étoffe debout en ce dé une sorte d'être dont l'aspect dégagé une impression d'inconnu apparaissait la vision semblait avoir un visage de ténèbre un lacis de perles serré à la hauteur de son front les enroulements d'un tissu de deuil où l'obscurité lui cachait toute la tête une féminine armure en feuilles d'argent brûlée d'un blanc radieux et mat accusée moulée avec mille nuances parfaites de svelte et virginale forme les pans du voile s'entrecroisaient sous le col autour du gorgerin de métal puis rejetées sur les épaules nouées derrière elles leur prolongement léger ceci tombait ensuite sur la taille de l'apparition pareil à une chevelure et de là jusqu'à terre mêlée à l'ombre de sa présence une écharpe de baptiste noire lui enveloppait les flancs et nouée devant elle comme un pagne laissait flotter entre sa démarche des franges noires où semblait courir un semi de brillant entre les plis de cette ceinture était passé l'éclair d'une arme nue de forme oblique la vision appuyait sa main droite sur la poignée de cette lame de sa main gauche pendante elle tenait une immortelle d'or à tous les doigts de ses mains étincelaient plusieurs bagues de pierreries différentes et qui paraissaient fixées à ses fins gantelets après un instant d'immobilité cet être mystérieux descendit de l'unique marche de son seuil et s'avança dans son inquiétante beauté vers les deux spectateurs bien que sa démarche semblât légère s'est passionné sous les lampes dont les puissantes lueurs jouaient sur son armure à trois pas d'Edison et de l'or évalde l'apparition s'arrêta puis d'une voix délicieusement grave eh bien mon cher Edison me voici dit-elle l'or évalde ne sachant que penser de ce qu'il voyait la regardait en silence l'or est venue de vivre si vous voulez Miss Adali répondit Edison je ne tiens pas à vivre murmura doucement la voix à travers le voile étouffant ce jeune homme vient de l'accepter pour toi continua l'électricien en jetant dans un récepteur la carte photographique de Miss Alicia qu'il en soit donc selon sa volonté dit après un instant et un léger salut vers l'or évalde à Dali Edison à ce mot la regarda puis réglant de l'ongle un interrupteur on voyait s'enflammer une forte éponge de magnésium à l'autre bout du laboratoire un puissant pinceau de lumière éblouissante parti dirigé vers un réflecteur et se répercuta sur un objectif disposé en face de la carte photographique de Miss Alicia Clary au-dessous de cette carte un autre réflecteur multipliait sur elle la réfraction de ses pénétrants rayons un carré de verre se teinta presque instantanément à son centre dans l'objectif puis le verre sortit de lui-même de sa rainure et entra dans une manière de cellule métallique trouée de deux jours circulaires le ray incandescent traversa le centre impressionné du verre par l'ouverture qui lui faisait face ressorti coloré par l'autre jour qu'entourait le cône évasé d'un projectif et dans un vaste cadre sur une toile de soie blanche tendue sur la muraille apparut alors en grandeur naturelle la lumineuse et transparente image d'une jeune femme statue charnelle de la Vénus vitrice en effet s'il en palpita jamais une sur cette terre d'illusion « Vraiment ? » murmura alors Evald « Je rêve » il me semble « Voici la forme où tu seras incarnée » dit Edison en se tournant vers Adalie celle-ci fit un pas vers l'image radieuse qu'elle parut contempler un instant sous la nuit de son voile « Oh ! si belle ! » me forcer de vivre dit-elle à voix basse et comme pour elle-même puis inclinant la tête sur sa poitrine avec un profond soupir « Soit ! » ajouta-t-elle le magnésium s'éteignit la vision du cadre disparu Edison étendit la main à la hauteur du front de Adalie celle-ci tressaillait un peu tendit sans une parole la symbolique fleur d'or alors Evald qu'il accepta non sans un vague frémissement puis se détournant reprit de sa même démarche somnambulique le chemin de l'endroit merveilleux d'où elle était venue arrivée au seuil elle se retourna puis élevant ses deux mains vers le voile noir de son visage elle envoya d'un geste tout baigné d'une grâce d'adolescente un lointain baiser à ceux qui l'avaient évoqué elle rentra souleva le pont d'une des draperies de deuil et disparut la muraille se referma le même bruit sombre mais cette fois s'enfonçant et s'évanouissant dans les profondeurs de la terre se fit entendre puis s'éteignit les deux hommes se retrouvaient seuls sous les lampes qu'est-ce que cet être étrange demanda l'orévalde en fixant à sa boutonnière la fleur emblématique de miss adalie ce n'est pas un être vivant répondit tranquillement edison les yeux sur les yeux de l'orévalde chapitre 4 préliminaire d'un prodige sans phosphore point de pensée mollesse shot l'orévalde à cette révélation considérant aussi l'effrayant physicien dans les yeux parut se demander s'il avait bien entendu je vous affirme reprit edison que ce métal qui marche parle répond et obéit ne revêt personne dans le sens ordinaire du mot et comme l'orévalde continuait à le regarder en silence non personne reprit-il miss adalie n'est encore extérieurement qu'une entité magnéto-électrique c'est un être de limbe une possibilité tout à l'heure si vous le désirez je vous dévoilerai les arcanes de sa magique nature mais continua-t-il en priant d'un geste l'orévalde de le suivre voici quelque chose qui pourra mieux vous éclairer sur le sens des paroles que vous venez d'entendre et guidant le jeune homme à travers le labyrinthe il l'amena vers la table d'ébène où le rayon de lune avait brillé avant la visite de l'orévalde voulez-vous me dire quelle impression produit sur vous ce spectacle-ci demanda-t-il en montrant le pâle et sanglant bras féminin posé sur le coussin de soie violâtre l'orévalde contempla non sans un nouvel étonnement l'inattendue relique humaine qu'éclairait en ce moment les lampes merveilleuses qu'est-ce donc dit-il regardez bien le jeune homme souleva d'abord la main que signifie cela continua-t-il comment cette main mais elle est tiède encore ne trouvez-vous donc rien de plus extraordinaire dans ce bras après un instant d'examen le révalde jeta une exclamation tout à coup oh murmura-t-il ceci je l'avoue est une aussi surprenante merveille que l'autre et faite pour troubler les plus assurés sans la blessure je ne me fusse pas aperçu du chef-d'oeuvre l'anglais l'anglais semblait comme fasciné il avait pris le bras et comparait avec sa propre main la main féminine la lourdeur le modeler la carnation même continuait-il avec une vague stupeur n'est-ce pas en vérité de la chair que je touche en ce moment la mienne en a tressaillie sur ma parole oh c'est mieux dit simplement Edison la chair se fane et vieillit ceci est un composé de substances exquises élaborées par la chimie de manière à confondre la suffisance de la nature et entre nous la nature est une grande dame à laquelle je voudrais bien être présentée car tout le monde en parle et personne ne l'a jamais vue cette copie disons-nous de la nature pour me servir de ce mot empirique enterrera l'original sans cesser de paraître vivante et jeune cela périra par un coup de tonnerre avant de vieillir c'est de la chair artificielle et je puis vous expliquer comment on la produit du reste lisez Berthelot hein vous dites je dis c'est de la chair artificielle et je crois être le seul qui puisse en fabriquer d'aussi perfectionné répita l'électricien l'or évalde hors d'état d'exprimer le trouble où ces mots avaient jeté ses réflexions examina de nouveau le bras irréel mais demanda-t-il enfin cette nacre fluide ce lourd éclat charnel cette vie intense comment avez-vous réalisé le prodige de cette inquiétante illusion oh ce côté de la question n'est rien répondit edison en souriant tout simplement avec l'aide du soleil du soleil murmura lorévalde oui le soleil nous a laissé surprendre en partie le secret de ces vibrations dit edison une fois la nuance de la blancheur dermale bien saisie voici comment je l'ai reproduite grâce à une disposition d'objectif cette souple albumine solidifiée et dont l'élasticité est due à la pression hydraulique je l'ai rendue sensible à une action photochromique très subtile j'avais un admirable modèle inaudible quant au reste l'humérus d'ivoire contient une moelle galvanique en communion constante avec un réseau de fils d'induction enchevêtré à la manière des nerfs et des veines ce qui entretient le dégagement de caloriques perpétuel qui vient de vous donner cette impression de tiédeur et de malléabilité si vous voulez savoir où sont disposés les éléments de ce réseau comment ils s'alimentent pour ainsi dire d'eux-mêmes et de quelle manière le fluide statique transforme sa commotion en chaleur presque animale je puis vous en faire l'anatomie ce n'est plus ici qu'une évidente question de main d'oeuvre ceci est le bras d'une andréide de ma façon mue pour la première fois par ce surprenant agent vital que nous appelons l'électricité qui lui donne comme vous voyez tout le fondu tout le moelleux toute l'illusion de la vie une andréide une imitation humaine si vous voulez l'écueil désormais à éviter c'est que le facsimilé ne surpasse physiquement le modèle vous rappelez-vous mon cher Lord ces mécanismes d'autrefois qui ont essayé de forger ces simulacres humains ah 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 Edison eut un rire de cabir dans les forges d'Eleusis les infortunés faute de moyens d'exécution suffisants n'ont produit que des monstres dérisoires Albert le Grand Vaucanson Maelzel Horner etc. etc. furent à peine les fabricants d'épouvantail pour les oiseaux leurs automates sont dignes de figurer dans les plus hideux salons de cire à titre d'objet de dégoût d'où ne sort qu'une forte odeur de bois d'huileurance et de gutta-percha ces ouvrages si cofantes informent au lieu de donner à l'homme le sentiment de sa puissance ne peuvent que l'induire à baisser la tête devant le dieu chaos rappelez-vous cet ensemble de mouvements saccadés et baroques pareil à ceux des poupées de Nuremberg cette absurdité des lignes et du teint ces airs de devanture de perruquier ce bruit de la clé du mécanisme cette sensation de vide tout enfin dans ces abominables masques horripiles et fait honte c'est du rire et de l'horreur amalgamées dans une solennité grotesque l'on dirait de ces manitous des archipels australiens de ces fétiches des peuplades de l'Afrique équatoriale et ces mannequins ne sont qu'une caricature outrageante de notre espèce oui telles furent les premières ébauches des andrédiens le visage d'Edison s'était contracté en parlant son regard fixe semblait perdu en d'imaginaire ténèbre sa voix devenait brève didactique et glacial mais aujourd'hui reprit-il le temps a passé la science a multiplié ses découvertes les conceptions métaphysiques se sont affinées les instruments de décalque d'identité sont devenus une précision parfaite en sorte que les ressources dont l'homme peut disposer en de nouvelles tentatives de ce genre sont autres ô tout autre que jadis il nous est permis de réaliser désormais de puissants fantômes de mystérieuses présences mixtes dont les devanciers n'eussent même jamais tenté l'idée dont le seul énoncé les eut fait sourire douloureusement et crier à l'impossible tenez ne vous a-t-il pas été tout à l'heure difficile de sourire à l'aspect de Adali cependant ce n'est encore que du diamant brut je vous l'assure c'est le squelette d'une ombre attendant que l'ombre soit la sensation que vient de vous causer un seul des membres d'un andreïde féminin ne vous a point semblé n'est-il pas vrai tout à fait analogue à celle que vous eussiez ressentie au toucher d'un bras d'automate une expérience encore voulez-vous serrer cette main qui sait elle vous le rendra peut-être l'orévalde prit les doigts qu'il serra légèrement oh stupeur la main répondit à cette pression avec une affabilité si douce si lointaine que le jeune homme en songea qu'elle faisait peut-être partie d'un corps invisible avec une profonde inquiétude il laissa retomber la chose de ténèbre en vérité murmura-t-il eh bien continua froidement Edison tout ceci n'est rien encore non rien mais ce qui s'appelle rien vous dis-je en comparaison de l'oeuvre possible ah l'oeuvre possible si vous saviez si vous tout à coup il s'arrêta comme perdu en la fixité d'une idée soudaine et si terrible qu'elle lui coupa net la parole positivement s'écria l'orévalde en regardant encore une fois autour de lui il me semble que je me trouve chez flamel paracels ou rémonlules autant des magistes et des souffleurs au moyen âge où voulez-vous donc en venir mon cher Edison ici le grand inventeur devenu depuis un instant très pensif s'assit et considéra le jeune homme avec une attention nouvelle et plus soucieuse après quelques secondes de silence milord dit-il je viens de m'apercevoir qu'avec un homme doué de votre imaginaire l'expérience pourrait amener un résultat funeste voyez-vous au seuil d'une usine de forge on distingue dans la brume du fer des hommes et du feu les enclumes sonnent les laboureurs du métal qui exécutent des barres des armes des outils ignorent l'usage réel qui sera fait de leurs produits ces forgeurs ne peuvent les appeler que du nom convenu et nous en sommes là tous nul ne peut estimer au juste la véritable nature de ce qu'il forge par la raison que tout couteau peut devenir poignard et que l'usage que l'on fait d'une chose la rebaptise et la transfigure l'incertitude seule nous rend irresponsables il faut donc savoir la garder sinon qui donc oserait accomplir quelque chose l'ouvrier qui font une balle se dit tout bas inconsciemment ceci est livré au hasard et ce sera peut-être du plomb perdu et il achève son engin dont l'âme lui est voilée mais s'il voyait passer devant ses yeux béante brusque et mortelle la blessure humaine que cette balle entre autres est appelée destinée à creuser et qui par conséquent fait virtuellement partie de sa fonte le moule d'acier lui tomberait des mains s'il était un brave homme et peut-être refuserait-il à ses enfants le pain du soir si ce pain ne pouvait être gagné qu'au prix de l'achèvement de cette besogne car il hésiterait à se sentir quand même complice de l'homicide futur et bien interrompit le révalde où voulez-vous en venir Edison et bien je suis l'homme qui tient le métal bouillonnant sur le brasier et il vient de me sembler tout à l'heure en songeant à votre tempérament à votre intelligence à jamais désenchantée que je voyais la blessure passer devant mes yeux c'est que la chose dont je veux vous parler peut vous être saluble ou plus que mortelle voyez-vous c'est donc moi qui hésite maintenant car nous faisons tous deux partie de l'expérience en question et je la crois beaucoup plus dangereuse en réalité pour vous au moins qu'elle ne le paraissait de prime abord le péril qui est d'un ordre des plus horribles vous seul en être menacé certes vous êtes déjà sous le coup d'un danger puisque vous êtes de ces cœurs qu'une passion fatale conduit presque toujours à une fin désespérée certes aussi je cours le risque de vous sauver mais si la guérison n'allait pas être celle que j'attends je crois en vérité oui je crois qu'il serait préférable que nous en restions là puisque vous me parlez sur un ton si singulièrement grave mon cher Edison répondit avec effort l'orévalde je ne puis que vous prévenir d'une chose j'allais en finir cette nuit même avec mon intolérable humanité Edison tressaillit n'hésite donc plus acheva très froidement le jeune homme les dés sont jetés murmura l'électricien ce sera lui qui me dit cela jamais une dernière fois soyez assez bon pour me répondre où voulez-vous en venir en cet instant de silence l'orévalde crut sentir passer brusquement sur son front le vent de l'infini ah s'écria d'une voix stridente Edison qui se leva les yeux étincelants puisque je me sens ainsi défié par l'inconnu soit je prétends réaliser pour vous milord ce que nul gentilhomme n'a jamais osé tenter pour son semblable je vous dois la vie encore une fois c'est bien le moins que j'essaie de vous la rendre votre joie votre être sont dites-vous les prisonniers d'une présence humaine de la lueur d'un sourire de l'éclat d'un visage de la douceur d'une voix une vivante vous mène ainsi avec son attrait vers la mort et bien puisque cette femme vous est si chère je vais lui ravir sa propre présence je vais vous démontrer mathématiquement et à l'instant même comment avec les formidables ressources actuelles de la science et ceci d'une manière glaçante peut-être mais indubitable comment je puis dis-je me saisir de la grâce même de son geste des plénitudes de son corps de la senteur de sa chair du timbre de sa voix du ployer de sa taille de la lumière de ses yeux du reconnu de ses mouvements et de sa démarche de la personnalité de son regard de ses traits de son ombre sur le sol de son imparèvre du reflet de son identité enfin je serai le meurtrier de sa sottise l'assassin de son animalité triomphante je vais d'abord réincarner toute cette extériorité qui vous est si délicieusement mortelle en une apparition dont la ressemblance et le charme humain dépasseront vos espoirs et tous vos rêves ensuite à la place de cette âme qui vous rebute dans la vivante j'insufflerai une autre sorte d'âme moins consciente d'elle-même peut-être et encore qu'en savons-nous et qu'importe mais suggestive d'impression mille fois plus belle plus noble plus élevé c'est-à-dire revêtu de ce caractère d'éternité sans lequel tout n'est que comédie chez les vivants je reproduirai strictement je dédoublerai cette femme à l'aide sublime de la lumière et la projetant sur sa matière radiante j'illuminerai de votre mélancolie l'âme imaginaire de cette créature nouvelle capable d'étonner des anges je terrasserai l'illusion je l'emprisonnerai je forcerai dans cette vision l'idéal lui-même à se manifester pour la première fois à vos sens palpables audibles et matérialisés j'arrêterai au plus profond de son vol la première heure de ce mirage enchanté que vous poursuivez en vain dans vos souvenirs et la fixe son presque immortellement entendez-vous dans la seule et véritable forme où vous l'avez entrevue je tirerai la vivante à un second exemplaire et transfigurerai selon vos voeux je doterai cette ombre de tous les chants de l'Antonia du conteur Hoffman de toutes les mysticités passionnées des Ligéas d'Edgar Po de toutes les séductions ardentes de la Vénus du puissant magicien Wagner enfin pour vous racheter l'être je prête en pouvoir et vous prouver d'avance encore une fois que positivement je le puis faire sortir du limon de l'actuelle science humaine un être fait à notre image et qui nous sera par conséquent ce que nous sommes à Dieu et l'électricien faisant serment le va la main chapitre 5 stupeur je restais momifié d'étonnement Théophile Gautier à ces mots Laure Evald demeura comme Agar devant Edison on nous dit qu'il ne voulait pas comprendre ce qui lui était proposé après une minute de stupéfaction mais une telle créature ne serait jamais qu'une poupée insensible et sans intelligence s'écria-t-il pour dire quelque chose Milord répondit gravement Edison je vous le jure prenez garde qu'en la juxtaposant à son modèle et en les écoutant toutes deux ce ne soit la vivante qui vous semble la poupée non encore bien revenu à lui-même le jeune homme souriait amèrement avec une sorte de politesse un peu gênée laissons cela dit-il la conception est accablante l'oeuvre sentira toujours la machine allons vous ne procréerez pas une femme et je me demande en vous écoutant si le génie je fais le serment que tout d'abord vous ne les distinguerez pas l'une de l'autre interrompit tranquillement l'électricien et pour la seconde fois je vous le dis je suis en mesure de le prouver à l'avance impossible Edison je m'engage une troisième fois à vous fournir tout à l'heure pour peu que vous le désiriez la démonstration la plus positive point par point et d'avance non pas de la possibilité du fait mais de sa mathématique certitude vous pouvez reproduire l'identité d'une femme vous née d'une femme mille fois plus identique à elle-même qu'elle-même oui certes puisque pas un jour ne s'envole sans modifier quelques lignes du corps humain et que la science physiologique nous démontre qu'il renouvelle entièrement ses atomes tous les sept ans environ est-ce que le corps existe à ce point est-ce qu'on se ressemble jamais à soi-même alors que cette femme vous et moi-même nous avions d'âge une heure vingt étions-nous ce que nous sommes ce soir se ressembler quel est ce préjugé des temps lacustres ou troglodytes vous la reproduiriez avec sa beauté même sa chair sa voix sa démarche son aspect enfin avec l'électromagnétisme et la matière radiante je tromperai le cœur d'une mère à plus forte raison la passion d'un amant tenez je la reproduirai d'une telle façon que si dans une douzaine d'années il lui est donné de voir son double idéal demeurer immuable elle ne pourra le regarder sans des pleurs d'envie et d'épouvante après un moment mais entreprendre la création d'un tel être murmura l'oreval de pensif il me semble que ce serait tenter Dieu aussi ne vous ai-je pas dit d'accepter répondit à voix basse mais très simplement Edison lui insufflerait-vous une intelligence une intelligence non l'intelligence oui à ce mot titanien leur évalde demeura comme pétrifié devant l'inventeur tous deux se regardèrent en silence une partie était proposée dont l'enjeu était scientifiquement un esprit chapitre 6 excelsior entre mes mains les malades peuvent perdre la vie jamais l'espoir le docteur Ryle je vous le répète mon cher génie répliqua le jeune homme certes vous êtes de bonne foi mais ce que vous dites n'est qu'un rêve aussi effrayant qu'irréalisable toujours est-il que l'intention de votre coeur m'a touché je vous en remercie mon cher lord tenez vous sentez bien qu'il est réalisable puisque vous hésitez l'orévalde s'essuyer le front Miss Alicia Clary ne consentirait jamais d'ailleurs à se prêter à cette expérience et en effet j'hésiterai moi-même désormais je l'avoue à m'y engager ceci fait partie du problème et me regarde et puis l'oeuvre serait incomplète c'est-à-dire absurde si elle ne s'accomplissait pas à l'insu même de votre si chère Miss Alicia mais enfin s'écria l'orévalde moi je compte aussi pour quelque chose dans mon amour vous ne saurez même jamais jusqu'à quel point je vous assure répondit Edison et bien par quelle redoutable subtilité pouvez-vous parvenir à me convaincre moi de la réalité de cette Ève nouvelle en supposant même que vous réussissiez oh c'est une question d'impression toute immédiate où le raisonnement n'entre que comme un adjuvant très secondaire est-ce qu'on raisonne avec le charme que l'on subit d'ailleurs les déductions que je vous soumettrai ne sont que l'expression exacte de ce que vous essayez de vous cacher à vous-même je suis humain homo somme l'oeuvre répondra bien mieux avec sa présence je pourrais discuter n'est-ce pas ah j'y tiens pendant le cours de l'explication si une seule de vos objections subsiste nous refusons tous les deux d'aller plus loin l'orévalde devint pensif hélas mes yeux sont clairvoyants je dois vous en prévenir vos yeux dites-moi ne croyez-vous point voir distinctement cette goutte d'eau cependant si je la place entre ces deux feuilles de cristal devant le réflecteur de ce microscope solaire et que j'en projette le strict reflet sur cette soie blanche là-bas où tout à l'heure vous apparut l'enchanteresse Alicia vos yeux ne récuseront-ils pas leur premier témoignage devant le spectacle plus intime que leur dévoilera d'elle-même cette goutte d'eau et si nous songeons à tout l'indéfini des occultes réalités que recèle ce liquide globule encore nous comprendrons que la puissance même de notre instrument sorte de béquille visuelle est insignifiante la différence entre ce qu'il nous découvre et ce que nous voyons sans son secours par rapport à tout ce qu'il ne peut nous montrer étant à peu près inappréciable donc n'oubliez plus que nous ne voyons des choses que ce que leur suggère nos seuls yeux nous ne les concevons que d'après ce qu'elles nous laissent entrevoir de leurs entités mystérieuses nous n'en possédons que ce que nous en pouvons éprouver chacun selon sa nature et grave écureuil l'homme s'agite en vain dans la jôle mouvante de son moi sans pouvoir s'évader de l'illusion où le captive ses sens dérisoires donc Adalie en abusant de vos yeux ne fera pas autre chose que Miss Alicia en vérité monsieur l'enchanteur répondit le Révald on dirait que sérieusement vous me croyez capable de devenir amoureux de Miss Adalie ce serait en effet ce que j'aurais à redouter si vous étiez un mortel comme les autres répondit Edison mais vos confidences m'ont rassuré n'avez-vous pas attesté Dieu tout à l'heure quand vous c'était à jamais annulé toute idée de possession de votre belle vivante vous aimerez donc vous dis-je Adalie comme elle le mérite seulement ce qui est beaucoup plus beau que d'en être amoureux je l'aimerais pourquoi pas ne doit-elle pas s'incarner à jamais en la seule forme où vous concevez l'amour et matière pour matière puisque nous venons de nous rappeler que la chair n'étant jamais la même n'existe à peu près qu'en imaginaire chair pour chair celle de la science est plus sérieuse que l'autre on n'aime qu'un être animé dit le Rewald et bien demande Edison l'âme c'est l'inconnu animeriez-vous votre Adalie on anime bien un projectile d'une vitesse de X or X c'est l'inconnu aussi sera-t-elle qui elle est ce qu'elle est veut-je dire savons-nous donc si bien nous-mêmes qui nous sommes et ce que nous sommes exigeriez-vous plus de la copie que Dieu n'a cru devoir octroyer à l'original je me demande si votre créature aura le sentiment d'elle-même sans doute reprit Edison comme très étonnée de la question hein vous dites s'écrit alors Rewald interdit je dis sans doute puisque ceci dépend de vous et c'est même sur vous seul que je me fonde pour que cette phase du miracle soit accomplie sur moi sur quel autre plus intéressé en ce problème pourrais-je compter alors dit tristement Lord Evald veuillez bien m'apprendre mon cher Edison où je dois aller ravir une étincelle de ce feu sacré dont l'esprit du monde nous pénètre je ne m'appelle point Prométhée mais tout simplement Lord Céliane Evald et je ne suis qu'un mortel bah tout homme a nom Prométhée sans le savoir et nul n'échappe au bec du vautour répondit Edison Milord en vérité je vous le dis une seule de ces mêmes étincelles encore divine tirée de votre être et dont vous avez tant de fois essayé toujours en vain d'animer le néant de votre jeune admiré suffira pour en vivifier l'ombre prouvez-moi ceci s'écria Lord Evald et peut-être soit et à l'instant même vous l'avez dit poursuivit Edison l'être que vous aimez dans la vivante et qui pour vous en est seulement réel n'est point celui qui apparaît en cette passante humaine mais celui de votre désir c'est celui qui n'y existe pas bien plus que vous savez ne pas y exister car vous n'êtes dupe ni de cette femme ni de vous-même c'est volontairement que vous fermez les yeux ceux de votre esprit que vous étouffez le démenti de votre conscience pour ne reconnaître en cette maîtresse que le fantôme désirait sa vraie personnalité n'est donc autre pour vous que l'illusion éveillée en tout votre être par l'éclair de sa beauté c'est cette illusion seule que vous vous efforcez quand même de vitaliser en la présence de votre bien-aimé malgré l'incessant désenchantement que vous prodigue la mortelle l'affreuse la desséchante nullité de la réelle Alicia c'est cette ombre seule que vous aimez c'est pour elle que vous voulez mourir c'est elle seule que vous reconnaissez absolument comme réelle enfin c'est cette vision objectivée de votre esprit que vous appelez que vous voyez que vous créez en votre vivante et qui n'est que votre âme dédoublée en elle oui voilà votre amour il n'est vous le voyez qu'un perpétuel et toujours stérile essai de rédemption il y eut encore un moment de profond silence entre les deux hommes et bien conclut Edison puisqu'il est avéré que d'ores et déjà vous ne vivez qu'avec une ombre à laquelle vous prêtez si chaleureusement et si fictivement l'être je vous offre moi de tenter la même expérience sur cette ombre de votre esprit extérieurement réalisée voilà tout illusion pour illusion l'être de cette présence mixte que l'on appelle Adali dépend de la volonté libre de celui qui osera le concevoir suggérez-lui de votre être affirmez-le d'un peu de votre foi vive comme vous affirmez l'être après tout si relatif de toutes les illusions qui vous entourent soufflez sur ce front idéal et vous verrez jusqu'où l'alécia de votre volonté se réalisera s'unifiera s'animera dans cette ombre essayez enfin si quelques derniers espoirs vous en disent et vous plaiserez ensuite au profond de votre conscience si l'auxiliatrice créature fantôme qui vous ramènera vers le désir de la vie n'est pas plus vraiment digne de porter le nom d'humaine que le vivant spectre dont la soi-disant et chétive réalité ne se jamais vous inspirait que la soif de la mort Taciturne leur évalde réfléchissait la dédiction est en effet spécieuse et profonde murmura-t-il en souriant mais je sens que je me trouverai toujours un peu trop seul en compagnie de votre Ève inconsciente moins seul qu'avec son modèle c'est démontré d'ailleurs Milord ce serait de votre faute non de la sienne il faut se sentir un dieu tout à fait que diable lorsqu'on ose vouloir ce dont il est question ici Edison s'arrêta puis ajouta-t-il d'une voix bizarre vous ne vous rendez pas bien compte je suppose de la nouveauté d'impression que vous éprouverez dès la première causerie au grand soleil avec l'andreïde Alicia se promenant auprès de vous et inclinant son ombrelle du côté des rayons avec tout le naturel de la vivante vous souriez vous croyez que surtout prévenus vos sens découvriront vite le change que j'offre à la nature et bien écoutez Miss Alicia Clary n'a-t-elle pas quelques lévriers quelques terres neufs familiers voyagez-vous avec un chien préféré entre ceux de vos meutes j'ai mon chien d'arc un lévrier noir très fidèle et qui est de nos voyages bien cet animal reprit Edison est doué d'un flair si puissant que les êtres vivants viennent pour ainsi dire se peindre en leurs émanations au centre nerveux des sept ou huit cornées qu'on dispose de son appareil nasal voulez-vous tenir le pari que ce chien lequel reconnaîtrait sa maîtresse entre mille dans l'obscurité si nous l'exilons huit jours de vos deux présences et l'amenons ensuite devant Adalie transfigurée en la vivante voulez-vous dis-je tenir le pari que cet animal appelé par le fantôme accourra joyeux vers l'illusion la reconnaîtra sans hésiter au seul flairé des vêtements qu'elle portera bien plus étant donné simultanément l'ombre et la réalité je vous affirme que c'est après la réalité qu'il avoir dans son trouble et que c'est à l'ombre seule qu'il obéira ne vous avancez-vous pas beaucoup ici murmura l'orévalde déconcerté je ne promets que ce que je puis tenir l'expérience a déjà pleinement réussi elle est un fait acquis à la science physiologique si donc j'abuse à ce point les organes supérieurs aux nôtres en acuité d'un simple animal comment n'oserais-je pas défier le contrôle des sens humains l'orévalde ne put s'empêcher de sourire devant l'ingéniosité bizarre de l'électricien et puis conclut Edison bien que Adalie soit fort mystérieuse il faut l'envisager sans aucune exaltation songez elle ne sera qu'un peu plus animée par l'électricité que son modèle voilà tout comment que son modèle demande à l'orévalde certes dit Edison n'avez-vous jamais admiré par un jour de rage une belle jeune femme brune peignant sa chevelure devant quelques grands miroirs bleuâtres en une chambre un peu sombre au rideau fermé les étincelles pétillent ses cheveux et brillent en magiques apparitions sur les pointes du déméloir des cailles comme des milliers de diamants fluents d'une vague noire en mer pendant la nuit Adalie vous donnera ce spectacle si Miss Alicia ne vous l'a pas déjà donné les brunes ont beaucoup d'électricité en elles après un instant maintenant acceptez-vous de tenter cette incarnation Milord demanda Edison Adalie en cette fleur de deuil qui est d'un or vierge et pur d'alliage vous offre de sauver du naufrage de votre amour un peu de mélancolie leur évalde et son terrible interlocuteur se regardèrent muets et graves il faut convenir que voici bien la plus effroyable proposition qui fut jamais faite à un désespéré dit à voix basse le jeune homme presque se parlant à lui-même et j'ai malgré moi toutes les peines du monde à la prendre au sérieux cela viendra dit Edison c'est l'affaire de Adalie un autre homme ne fût-ce que par curiosité accepterait bien vite l'exemplaire que vous m'offrez aussi ne le proposerai-je pas à tout le monde répondit en souriant Edison si j'enlègue la formule à l'humanité je plains les réprouvés qui en prostitueront le secours voilà tout voyons dit le révalde la parole sur ce terrain finit par sonner comme un sacrilège sera-t-il toujours temps de suspendre l'exécution oh même après l'oeuvre accomplie puisque vous pourrez toujours la détruire la noyer si mon vous semble sans déranger pour cela le déluge en effet dit le révalde profondément rêveur mais il me semble qu'alors ce ne sera plus la même chose aussi je ne vous conseille en rien d'accepter vous souffrez je vous parle d'un remède seulement le remède est aussi efficace que dangereux mille fois libre à vous de refuser le révalde semblait devenu perplexe et d'autant plus qu'il lui était difficile de préciser pourquoi oh quant au danger dit-il s'il n'était que physique je vous dirais accepté ce serait donc ma raison qui serait menacée après un instant mille heures et valde reprit Edison certes vous êtes la plus noble nature que j'ai rencontrée sous les cieux une très mauvaise étoile vous a jeté sa lueur et vous a conduit vers le monde de l'amour là votre rêve est retombé les ailes brisées au souffle d'une femme décevante et dont l'incessante dissonance ravive à chaque instant le cuisant ennui qui vous brûle et vous sera nécessairement mortel oui vous êtes de ces derniers grands attristés qui ne daignent pas survivre à ce genre d'épreuve malgré l'exemple autour d'eux de tous ceux qui luttent contre la maladie la misère et l'amour la douleur fut-elle en vous de la première déception que vous vous en estimez quitte envers vos semblables car vous les méprisez de ce qu'ils se résignent à vivre sous le fouet de tel destin le spleen vous a jeté son linceul sur les pensées et voici que ce froid conseiller de la mort volontaire prononce à votre oreille le mot qui persuade vous êtes au plus mal ce n'est plus pour vous qu'une question d'heure vous venez de le déclarer nettement l'issue de la crise n'est donc même plus douteuse si vous franchissez ce seuil c'est bien la mort elle transparaît imminente de toute votre personne le révalde du bout de son petit doigt secoua sans répondre la cendre de son cigare ici je vous offre la vie encore mais à quel prix peut-être qui pourrait l'évaluer en cet instant l'idéal vous a menti la vérité vous a détruit le désir une femme vous a glacé l'essence adieu donc à la prétendue réalité l'antique dupeuse je vous offre moi de tenter l'artificiel et ses incitations nouvelles mais si vous n'alliez pas en rester le dominateur tenez mon cher lord à nous deux nous formons un éternel symbole moi je représente la science avec la toute puissance de ses mirages vous l'humanité et son ciel perdu choisissez donc pour moi dit tranquillement l'orevalde edison tressaillit c'est impossible my lord répondit-il enfin à ma place accepteriez-vous de vous risquer en cette inouïe absurde et cependant troublante aventure edison à cette parole regarda le jeune homme avec sa fixité habituelle qui cette fois s'aggravaient évidemment de la secrétarière pensée qu'il ne voulait pas exprimer j'aurais dit-il d'autres raisons que la plupart des hommes pour motiver mon opinion personnelle et je ne prétendrai pas qu'on dût se régler sur moi que choisiriez-vous placé dans cette alternative je choisirais l'issue qui me semble la moins dangereuse quant à moi quel choix feriez-vous enfin milord vous ne doutez pas de l'attachement sacré de la profonde et tendre affection que je vous ai vouée et bien la main sur la conscience que choisiriez-vous edison entre la mort et la tentative en question oui terrible le grand électricien s'inclina devant l'orevalde je me brûlerai la cervelle dit-il de l'éveur futur par auguste de villiers de l'île-adam cet enregistrement librivox fait partie du domaine public chapitre 7 hurrah les savants vont vite qui veut changer de vieille lampe pour des neufs aladin ou la lampe merveilleuse mille et nuits l'orevalde après un moment regarda sa montre son front s'était réassombri merci dit-il avec un froid soupir et cette fois nous nous quittons un coup de timbre sonna dans l'ombre ah je vous dirais qu'il est un peu tard reprit Edison d'après vos premières paroles j'ai commencé et il donna vivement une tape au phonographe comme à un chien couché à ses pieds eh bien aboya celui-ci dans son appareil téléphonique la voix de basse du messager invisible retentit au milieu du laboratoire avec l'intonation d'un arrivant essoufflé Miss Alicia Clary dans la loge numéro 7 au Grand Théâtre quitte la salle et prendra l'express de minuit et demi pour Menlo Park cria la voix l'orevalde en entendant ce nom prociférer de cette manière et à cette nouvelle inattendue fit un mouvement les deux hommes se regardaient en silence entre eux désormais vibrait un vertige un défi c'est que dit l'orevalde je n'ai point d'appartement retenu dans Menlo Park pour cette nuit pendant qu'il parlait Edison avait déjà fait jouer le manipulateur de son appareil morse les fils tremblaient un seul instant dit-il et il appliqua sur le récepteur un carré de papier qui dix secondes après sauta hors du cadre l'appartement dites-vous vraiment c'était prévu en voici s'écria-t-il froidement en lisant ce qui venait de s'empreindre sur la feuille je viens de louer pour vous une villa tout à fait charmante assez isolée même à vingt minutes d'ici et l'on vous y attendra toute la nuit vous me restez à souper n'est-ce pas avec Miss Alicia Clary c'est dit à l'arrivée du train pour éviter le temps perdu mon groom nanti de cette photographie nouvelle où n'est reproduit que le visage seul de Miss Venus Victrice lui offrira ma voiture de votre part et conduira nulle erreur aucun malentendu ne sont à craindre il ne descend ici presque personne à cette heure là donc ne vous inquiétez de rien tout en parlant il avait extrait un médaillon carte d'un objectif il le jeta dans une boîte fixée à la muraille après avoir enveloppé la carte de deux lignes tracées à la hâte au crayon la boîte correspondait au translateur d'un tuyau pneumatique une petite sonnerie tout au près annonça que le message était reçu et que l'ordre serait exécuté revenant à l'appareil morse il continua de télégraphier d'autres ordres sans doute c'est fini dit-il tout à coup puis observant le réval Milor ajouta-t-il il va sans dire que si vous le voulez nous ne parlerons même plus du projet de tout à l'heure l'orévalde releva la tête son oeil bleu brilla vraiment ce serait aussi par trop hésité dit-il simplement cette fois j'accepte et d'une façon définitive mon cher edison grave edison s'inclina bien répondit-il je compte donc Milord que vous me ferez l'honneur de vivre vingt-et-un jours car j'ai une parole moi aussi accordé mais pas un de plus dit le jeune homme avec la glaciale et tranquille intonation d'un anglais qui constate et qui ne reviendra pas sur son appréciation edison regarda l'aiguille à seconde de l'horloge électrique je vous offrirai le pistolet moi-même à neuf heures du soir au jour convenu si je ne vous gagne pas la vie dit-il à moins que pour vous détruire vous ne préfériez recourir à notre récent prisonnier le vieux tonnerre avec lui on ne se manque pas puis se dirigeant vers un téléphone et maintenant ajouta l'électricien comme nous allons entreprendre à l'instant même un voyage assez périlleux permettez que j'embrasse mes enfants car les enfants c'est quelque chose à ce dernier mot si maître de ces émotions que fut le jeune lord il tressaillit edison avait déjà saisi le cordon du téléphone des draperies et cria deux noms dans l'appareil là-bas dans le vent de la nuit au fond du parc un coup de cloche étouffé ici par les tentures lui répondit many thousand kisses annonça paternellement edison dans l'embouchure de l'instrument en y envoyant plusieurs baisers alors il se passa quelque chose d'étrange autour des deux chercheurs d'inconnus des deux aventuriers de l'ombre éclata de tous côtés dans la zone lumineuse des lampes grâce au coup de pouce qu'edison avait donné à quelques commutateurs une joie une pluie de baisers d'enfants charmants qui criaient de leur voix naïve tiens papa tiens papa encore encore edison choquait contre sa joue l'embouchure du téléphone qui lui apportait la pensée la pensée de derrière la tête pascal le pacte était conclu avisant les deux grandes fourrures d'ours pendues à des patères de la muraille le sombre ingénieur en offrit une à l'orévalde il fait froid en chemin dit-il passez donc ceci le révalde accepta silencieusement puis non sans un vague sourire serait-il indiscret de vous demander chez qui nous allons dit-il mais chez Adali dans la foudre c'est-à-dire au milieu d'étincelles de 3 mètres 70 répondit edison préoccupé et en revêtant son accoutrement de sa moïed attend nous murmura d'un ton presque joyeux l'orévalde à propos vous n'avez aucune dernière communication à m'adresser n'est-ce pas demanda edison aucune répondit le jeune lord j'ai hâte de causer un peu je l'avoue avec cette jolie créature voilée dont le néant m'est sympathique quant aux frivoles observations qui me viennent à l'esprit il sera toujours temps edison à ses derniers mots releva la tête sous les lampes radieuses et retirant brusquement son bras de la lourde manche poilue hein s'écria-t-il oubliez-vous mon cher lord que je m'appelle l'électricité et que c'est contre votre pensée que je me bats c'est tout de suite qu'il faut parler déclarez-moi ces frivoles inquiétudes ou j'ignorerai contre quoi je lutte ce n'est déjà point si mince ce besogne de se prendre corps à corps avec un idéal tel que le vôtre je vous le dis en vérité jacob lui-même il regarderait à deux fois dans les ténèbres voyons dites bien tout aux médecins qui se proposent d'atténuer votre tristesse oh ces idées ne portent désormais que sur des riens dit le jeune homme peste s'écria l'électricien comme vous y allez que sur des riens mais un rien oublié plus d'idéal rappelez-vous le propos de ce français si le nez de cléopâtre eût été un peu plus court toute la face de la terre en aurait changé un rien mais de nos jours même à quoi tiennent les choses qui semblent les plus sérieuses du globe avant hier un royaume fut perdu pour un coup d'éventail donné hier un empire pour un coup de chapeau non rendu souffrez que j'estime les riens les néants à leur juste valeur le néant mais ces choses si utiles que Dieu lui-même ne dédédia pas d'y recourir pour en tirer le monde et l'on s'en aperçoit assez tous les jours sans le néant Dieu déclare implicitement qu'il lui eût été presque impossible de créer le devenir des choses nous ne sommes qu'un n'étant plus perpétuel le néant c'est la matière négative sine qua non occasionnelle sans laquelle nous ne serions pas ici à causer ce soir et c'est surtout en ce qui nous préoccupe que j'ai lieu de m'en défier précisez quels sont les riens qui vous inquiètent nous partirons après diable ajouta l'ingénieur nous n'avons que le temps fort juste avant que votre vivante ne nous arrive et que je la plume de toute sa roue de paone trois heures et demie à peine se disant il laissa tomber sa fourrure à côté de son fauteuil s'assit s'accouda tranquillement à une vieille pile de volta se croisa les jambes et les yeux fixés sur ceux du jeune homme attendit lorévalde ayant imité son interlocuteur lui répondit je me demandais d'abord pourquoi vous m'avez questionné si profondément sur le caractère intellectuel de notre sujet féminin parce qu'il me fallait savoir sous quel aspect principal vous conceviez vous-même l'intelligence répondit edison songez que le moins difficile est la reproduction physique et qu'enfin s'il s'agit d'abord de pénétrer à Dali de la paradoxale beauté de votre vivante le sérieux du prodige consiste à ce que l'Andréide loin de vous désenchanter comme son modèle soit digne à vos yeux du corps sublime où elle sera incarnée sans quoi ce ne serait pas la peine de changer comment vous y prendrez-vous pour obtenir d'Alicia qu'elle se prête à cette expérience en peu d'instants cette nuit pendant notre souper je me charge de la persuader à cet égard ceci vous le verrez dussé-je employer la suggestion pour la décider mais non la persuasion suffira ensuite ce sera l'affaire d'une douzaine de séances en présence d'une grande ébauche de terre qui lui donnera le change elle ne verra même pas à Dali et ne pourra se douter de notre oeuvre maintenant puisque pour s'incorporer en une semblance humaine Adali s'exile de cette atmosphère presque surnaturelle où la fiction de son entité se réalise il est indispensable n'est-il pas vrai que cette sorte de valkyrie de la science revête pour demeurer parmi nous les modes les usages l'aspect enfin des femmes et les vêtements du siècle qui passe c'est pourquoi pendant les dites séances des couturières gantières lingères corsetières modistes et bottières je vous donnerai l'étoffe minérale des semelles isolatrices et de leurs talons prendront le double exact de toute la toilette de Miss Alicia Clary laquelle sans même s'en apercevoir cédera la sienne à sa belle ombre dès que celle-ci sera tout à fait venue au monde une fois les mesures prises d'une toilette toute entière vous pourrez en faire exécuter mille autres de tout genre sans qu'il soit même nécessaire de les essayer il va sans dire que l'Andréide usera des mêmes parfums que son modèle ayant comme je vous l'ai dit la même émanation et comment voyage-t-elle ? mais comme une autre répondit Edison il est des voyageuses bien plus étranges Miss Adali étant avertie d'un voyage il sera tout à fait irréprochable un peu somnolente et assiturne peut-être ne parlant enfin qu'à vous seul très bas et à de rares intervalles mais pour peu qu'elle soit assise auprès de vous il est complètement inutile même qu'elle baisse son voile oh de jour ou de nuit d'ailleurs vous voyagez seul je suppose mon cher Lord eh bien quelle difficulté voyez-vous elle défiera tous les regards humains telle circonstance ne saurait-elle se présenter où la parole puisse lui être adressée légitimement ? auquel cas vous répondez que cette dame est étrangère et ne connaît point la langue du pays ce qui clôt l'incident toutefois à bord par exemple comme la simple question de l'équilibre est déjà très appréciable pour nous-mêmes je vous dirais que Miss Adali n'a pas inscrite en elle de ces longues traversées au cours desquelles bon nombre de nos vivantes si le tangage est rude demeurent comme inanimés dans leur hamac où de subites crises drastiques les secouent tristement jusqu'au ridicule étrangère à ces infirmités Adali pour ne point humilier par sa sérénité les organismes défectueux de ces humaines compagnes de route ne voyage en mer qu'à la manière des mortes quoi dans l'un de nos cercueils demanda l'oréval de surpris Edison grave incline à la tête en un silence affirmatif mais non point cousu en un sueur j'imagine murmura le jeune lord oh vivante oeuvre d'art n'ayant pas connu nos longes elle n'a que faire du linceul voici l'Andréide possède entre autres trésors un lourd cercueil d'ébène capitonné de satin noir l'intérieur de ce symbolique écrin sera le moule exact de la forme féminine qu'elle est destinée à revêtir c'est là sa dot les bâtons supérieurs s'ouvrent à l'aide d'une petite clé d'or en forme d'étoile et dont la serrure est placée sous le chevet de la dormeuse Adalie s'ayant très seul nu ou tout habillé s'y est tendre s'y assujettir en deux latérales bandolettes de Baptiste solidement fixée à l'intérieur de manière à ce que l'étoffe des parois ne touche même pas ses épaules son visage y est voilé la tête y demeure appuyée en sa chevelure sur un coussin et le front est retenu par une ferronnière un bandeau qui en fixe l'immobilité sans sa respiration toujours égale et douce on la prendrait pour Miss Alicia Clary décédée du matin sur les portes refermées de cette prison est scellée une plaque d'argent où le nom de Adalie est gravé on sait même lettres iraniennes où il signifie l'idéal il sera surmonté de vos antiques armoiries qui consacreront cette captivité le beau cercueil doit être placé dans une caisse de camfrier entièrement doublée de ouate et dont la forme carrée ne saurait provoquer aucune réflexion cette geôle de votre rêve sera prête dans trois semaines maintenant à votre retour à Londres un mot au directeur des douanes de la Tamise suffira pour obtenir franchise de votre mystérieux colis lorsque Miss Alicia Clary recevra votre adieu vous serez dans votre château d'Atelworld où vous pourrez éveiller son ombre céleste dans mon manoir oui au fait là c'est possible murmura Laure Evald comme à lui-même et tout est perdu d'une terrible mélancolie là seulement dans ce brumeux domaine entouré de forêts de pins de lacs déserts et de vastes rochers là vous pourrez en toute sécurité ouvrir la prison de Hadali vous avez je pense en ce château quelques spacieux et splendides appartements dont le mobilier date de la reine élisabeth oui répondit le Révald avec un amer sourire et j'ai pris moi-même autrefois le soin de l'embellir de toutes sortes d'œuvres merveilleuses et d'ornements précieux le vieux salon ne parle à l'esprit que du passé la grande l'unique fenêtre à vitraux sous des draperies surchargées de séculaires fleurs d'or ternies s'ouvre sur un balcon de fer dont la balustrade encore brillante fut forgée sous le règne de Richard III des marches obscurcies de mousse en descendent jusqu'en autre vieux parc et plus loin des allées perdues sauvages se prolongent sous l'ombrage des chaînes j'avais destiné cette souveraine demeure à la fiancée de ma vie si je l'eusse rencontrée le Révald après un morne frisson continua et bien soit j'essaierai de tenter l'impossible oui j'y amènerai cette illusoire apparition cette espérance galvanisée et ne pouvant plus aimer ni désirer ni posséder l'autre l'autre fantôme je souhaite que cette forme déserte puisse devenir l'abîme tristement contemplé au vertige duquel s'abandonneront mes derniers rêves oui ce manoir est le milieu qui convient le mieux à l'Andréide je le crois dit gravement Edison vous le voyez bien que peu rêveur de ma nature je m'associe à l'audace de la vôtre qui m'est d'ailleurs sacrée là seulement Adali sera comme une mystérieuse somnambule errante autour des lacs ou sur les brouillères interdites dans ce donjon désert où vos vieux serviteurs vos livres vos chasses vos instruments de musique vous attendent les êtres et les objets s'accoutumeront bien vite à la nouvelle advenue le respect et le silence lui feront une insolite auréole les serviteurs ayant reçu l'ordre de ne jamais lui adresser la parole puisque par exemple s'il est nécessaire de légitimer ceci au fort d'un grand danger auquel vous l'auriez arraché cette solitaire compagne aurait fait vœu de ne répondre plus qu'à vous seul là son chant d'immortel on la voit qui vous est chère accompagné par l'orgue ou pour peu que vous le préfériez par quelques puissants pianos d'Amérique passera dans la majesté des nuits d'automne au milieu des plaintes du vent ses accents approfondiront le charme des crépuscules d'été jailliront dans la beauté de l'aurore mêlée au concert des oiseaux une légende s'éveillera dans les plis de sa longue robe lorsque sur les herbes du parc on l'aura vu passer seul au rayon du soleil ou sous l'éclarté d'un ciel d'étoiles très effrayant spectacle dont nul ne sera le secret sans pareil hors vous seul j'irai peut-être un jour vous visiter dans cette demi-solitude où vous acceptez de braver perpétuellement de danger la démence et Dieu vous serez le seul hôte que je recevrai répondit le révalde mais puisque la possibilité préalable de cette aventure est maintenant établie examinons si le prodige lui-même est possible et de quels moyens inconcevables vous vous servirez pour l'accomplir soit dit Edison je dois vous prévenir toutefois que les arcanes du fantoche ne vous révéleront pas comment il deviendra le fantôme pas plus que le squelette inclus en Miss Alicia Clary ne vous expliquerait comment son mécanisme s'idéalise unifié à la beauté de la chair jusqu'à faire mouvoir ses lignes d'où provient votre amour chapitre 9 plaisanterie ambigüe devine ou je te dévore le sphinx il faut une mèche au flambeau poursuivit l'électricien quelque grossier que soit en lui-même ce procédé de la lumière ne devient-il pas admirable quand la lumière se produit celui qui d'avance à l'aspect de ce moyen de rayonnement douterait de la possibilité de la lumière et se scandalisant ainsi n'essaierait même pas de la produire serait-il digne de la voir ? non n'est-il pas vrai or ce dont nous allons parler n'est que la machine humaine de Adali comme disent nos médecins si vous connaissiez déjà le charme de l'Andréide venu au jour comme vous connaissez celui de son modèle aucune explication ne vous empêcherait de le subir non plus que l'aspect par exemple de l'écorcher de votre belle vivante ne vous empêcherait de l'aimer encore si elle se représentait ensuite à vos yeux telle qu'elle est le mécanisme électrique de Adali n'est pas plus elle que l'ossature de votre amie n'est sa personne bref ce n'est ni telle articulation ni tel nerf ni tel os ni tel muscle que l'on aime en une femme je crois mais l'ensemble seul de son être pénétré de son fluide organique alors que nous regardons avec ses yeux elle transfigure tout cet assemblage de minéraux de métaux et de végétaux fusionnés et sublimés en son corps l'unité en un mot qui enveloppe ses moyens de rayonnement est seule mystérieuse n'oublions donc pas mon cher lord que nous allons parler d'un processus vital aussi dérisoire que le nôtre et qui ne peut nous choquer que par sa nouveauté bien répondit le révald avec un grave sourire je commence donc tout d'abord pourquoi cette armure l'armure dit Edison mais je voulais donner à entendre c'est l'appareil plastique sur lequel se superposera pénétrante et pénétrée en l'unité du fluide électrique l'incarnation totale de votre idéal ami il contient fixé en lui l'organisme intérieur commun à toutes les femmes nous l'étudierons dans quelques instants sur adalier elle-même qui sera toute ravie et amusée sans doute de laisser entrevoir les mystères de sa lumineuse entité l'andréide parle-t-elle toujours avec la voix que j'ai entendue demanda l'orévald pouvez-vous donc m'adresser par une question mon cher lord dit Edison non mille fois est-ce que jadis la voix de miss alicia n'a pas muet la voix que vous avez entendue en adalie c'est sa voix d'enfant toute spirituelle somnambulique non encore féminine elle aura la voix de miss alicia clary comme elle en aura tout le reste les chants et la parole de l'andréide seront à jamais ce que lui aura dicté sans la voir et inconsciemment votre si belle amie dont l'accent le timbre et les intonations à des millionième de vibrations près seront inscrits sur les feuilles des deux phonographes d'or perfectionnées à miracle aujourd'hui par mois c'est-à-dire d'une fidélité de son de voix vraiment intellectuelle et qui sont les poumons de Adalie ses poumons l'étincelle les met en mouvement comme l'étincelle de la vie mettent en mouvement les nôtres je dois même vous avertir que ces chants inouïs ces scènes tout à fait extraordinaires et ces paroles inconnues proférées d'abord par la virtuose vivante puis clichées et réfractées sérieusement tout à coup par son fantôme andréidien sont précisément ce qui constitue le prodige et aussi l'occulte péril dont je vous ai prévenu à ces mots l'orévalde tressaillit il n'avait pas songé à cette explication de la voix de cette voix virginale du beau fantôme il avait douté la simplicité de la solution lui éteignit le sourire l'obscure possibilité bien trouble encore sans doute mais enfin la possibilité du miracle total lui apparut pour la première fois distinctement résolu donc plus que jamais d'approfondir jusqu'où l'extraordinaire inventeur pourrait tenir il reprit deux phonographes d'or dites-vous au fait ce doit être plus beau que des poumons réels vous avez préféré l'or l'or vierge même dit en riant Edison pourquoi demanda l'orévalde parce que doué d'une résonance plus fémininement sonore plus sensible plus exquise surtout lorsqu'il est traité d'une certaine façon l'or est le merveilleux métal qui ne s'oxyde pas il est à remarquer que je me suis vu contraint pour composer une femme de recourir aux substances les plus rares et les plus précieuses ce qui fait l'éloge du sexe enchanteur ajouta galamment l'électricien toutefois j'ai dû employer le fer dans les articulations ah dit l'orévalde rêveur dans les articulations vous avez employé le fer sans doute reprit Edison n'entre-t-il pas dans les éléments constitutifs de notre sang de notre corps les docteurs nous le prescrivent en maintes circonstances il était donc naturel qu'il n'y fût pas omis sans quoi Adalie n'eût pas été tout à fait humaine pourquoi plutôt dans les articulations demanda l'orévalde l'articulation se compose de ce qui emboite et de ce qui s'emboite or ce qui emboite dans les membres de Adalie c'est l'aimant multiplié par l'électricité et comme le métal que l'aimant domine et attire le mieux mieux enfin que le nickel ou le comalte n'est autre que le fer j'ai dû employer l'acier fer en ce qui est emboîté vraiment dit très tranquillement l'orévalde mais l'axier fer s'oxyde l'articulation se rouillera c'est bon pour les nôtres cela dit Edison voici sur cette étagère un lourd flacon d'huile de rose très ambré bouché à l'émerie et qui sera la synovie désirée l'huile de rose demanda l'orévalde oui c'est la seule qui ainsi préparée ne s'évente pas dit Edison puis les parfums sont du domaine féminin tous les mois vous en glissez la valeur d'une petite cuillère entre les lèvres de Hadali pendant qu'elle semble ensommeillée comme entre celle d'une malade intéressante vous voyez c'est l'humanité même le baume subtil se répandra de là dans l'organisme magnétométallique de Hadali ce flacon suffit pour un siècle les plus je ne pense donc pas mon cher lord qu'il y ait lieu d'en renouveler la provision à cheval électricien avec une nuance de légèreté sinistre dans la plaisanterie vous dites qu'elle respire toujours comme nous dit Edison mais sans brûler d'oxygène nous comburons nous qui sommes un peu des machines à vapeur mais Hadali aspire et respire l'air par le mouvement pneumatique et indifférent de son sein qui se soulève comme celui d'une femme idéale qui serait toujours bien portante l'air en passant entre ses lèvres et en faisant palpiter ses narines ce parfum tiédit par l'électricité des effluves d'ambre et de rose dont l'électuaire oriental lui laisse le souvenir l'attitude la plus naturelle de la future Alicia je parle de la réelle non de la vivante sera d'être assise et accoudée la joue contre la main ou d'être étendue sur quelques dormeuses ou sur un lit comme une femme elle demeurera là sans autre mouvement que sa respiration pour l'éveiller à son énigmatique existence il vous suffira de lui prendre la main en faisant agir le fluide de l'une de ses bagues l'une de ses bagues demanda alors Evald oui dit Edison celle de l'index c'est son anonyptial il indiqua la table d'ébène savez-vous pourquoi cette main surprenante a répondu à votre pression tout à l'heure ajouta-t-il non certes répondit le révald c'est parce qu'en la serrant vous avez impressionné la bague dit Edison or Adalie si vous l'avez remarqué a des bagues à tous les doigts et les diverses pierreries de leurs chatons sont toutes sensibles en dehors de ces longues scènes extraterrestres aux confidences aux sensations vertigineuses scènes où vous n'aurez nullement à vous occuper d'elle puisqu'elle en portera les heures complètes inscrites en sa forme et constituant pour ainsi dire sa personnalité il est des instants de silence où sans évoquer en elle ces heures sublimes vous voudrez lui demander simplement telle ou telle chose et bien en ces instants assise ou étendue elle se lèvera doucement si lui prenant la main droite vous frôlez la sympathique améthyste de la bague de l'index en lui disant venez Adalie elle viendra mieux que la vivante l'impression sur la bague doit être vague et naturelle comme lorsque vous pressez doucement et d'un peu de votre âme la main du modèle mais cette intention n'est nécessaire que dans l'intérêt de l'illusion Adalie marchera devant elle et toute seule sur la sollicitation du rubis placé au doigt médial de la main droite où prenant le bras et s'y appuyant languissamment elle suivra les mouvements d'un ami non seulement comme une femme mais exactement de la même manière que Miss Alicia Clary la concession faite en ces bagues à sa machine humaine ne doit pas vous scandaliser songez à quelles autres prières bien plus humiliantes les amants accèdent parfois pour obtenir un pâle instant d'amour à quelles hypocrisies dont jouent lui-même ses condescendres pour amener telle mauvaise grâce féminine à un semblant d'obéissance ce sont là les bagues des vivantes au persuasif émoi de la bague de l'annulaire la turquoise elle s'assoira de plus elle porte un collier dont toutes les perles ont chacune leur correspondance un très explicite manuscrit un grimoire très clair unique en vérité sous le ciel et dont elle vous fera présent vous indiquera les coutumes de son caractère avec un peu d'habitude ah vous savez il faut connaître une femme tout vous deviendra naturel la gravité d'Edison pendant cet énoncé fut tout à fait imperturbable quant à son alimentation reprit-il vous dites interrompit Loreyvald en regardant fixement cette fois les yeux clairs de l'électricien vous paraissez surpris Milord dit Edison est-ce que par hasard vous compteriez laisser mourir d'inanition cette aimable créature ce serait plus qu'un homicide qu'entendez-vous par son alimentation mon cher magicien dit Loreyvald cette fois je l'avoue la chose dépasse les rêves les plus fantaisistes voici la nourriture il faut lui apprendre nous en sommes tous là nous aussi seulement elle semble à peine se souvenir souvent nous oublions nous-mêmes jusqu'à notre salut elle boit dans une mince coupe de jaspe faite pour elle et de la même manière strictement que boit son modèle cette coupe sera pleine d'eau claire d'abord filtrée au charbon c'est-à-dire très pure puis mélangée de quelques sels dont vous trouverez la formule dans le manuscrit quant aux pastilles et aux tablettes ce sont des pastilles de zinc des tablettes de bichromate de potasse et quelquefois de péroxyde de plomb aujourd'hui nous prenons tous une foule de choses empruntées à la chimie elle ne sort pas de là vous le voyez elle est très sobre elle ne prend que ce qui lui suffit heureux ce qui se règle sur sa tempérance par exemple lorsqu'elle ne trouve pas ses aliments sous sa main au moment où elle les désire elle s'évanouit ou pour mieux dire elle meurt elle meurt murmura le jeune lord en souriant oui pour donner à son élu le plaisir vraiment divin de la ressusciter attention délicate répondit assez plaisamment leur évalde lorsqu'elle demeure immobile et les yeux fermés il lui suffit d'un peu d'eau très claire de quelques tablettes ou de pastilles pour revenir à elle-même toutefois comme elle n'aurait pas la force de les prendre il faut mettre la tourmaline du doigt médium en communion avec le courant d'une pile pharadique cela suffit sa première parole en rouvrant les yeux à la lumière et pour demander de l'eau pure maintenant à cause de la dure senteur métallique que garderait en elle l'eau ternie d'une organique buire de cristal il ne faut pas oublier de saturer la première gorgée de la coupe des réactifs dont vous trouverez l'expression et le dosage dans le manuscrit leur effet sur cette eau violâtre est instantané vous placez ensuite le fil d'induction au diamant noir du petit doigt c'est-à-dire la pierre dont le trembleur est réglé de manière à désisoler un courant capable de chauffer à blanc une tige de platine en une seconde puis vous laissez retomber dans votre pile personnelle le charbon nécessairement suspendu un instant pendant votre translation du fil vous n'ommettez pas de vous servir ici du crayon excitateur or vous n'ignorez pas que le verre trempé même d'après les procédés ordinaires peut subir sans se rompre la température du plomb fondu le mien supporterait celle du platine en fusion même étant d'une épaisseur de moitié moindre que celle de cette buire de métal fixée à l'intérieur entre les poumons de l'endréide or le calorique envoyé au-dedans par ce cristal par la transmission du diamant est d'une qualité qui fait monter sur le champ la température à 400 degrés environ ce qui suffit pour vaporiser très rapidement l'eau stérilisée d'autre part les réactifs dont je vous parle agissant sur les parcelles atomiques des métalloïdes dont le liquide se trouve teinté les dissocie et les transmue en quelques secondes en une sorte de poussière d'ailleurs très blanche presque impalpable l'instant d'après notre belle Adalie souffle entre ses lèvres mi-closes de légers flocons d'une fumée pâle irisée de cette poussière laquelle n'a d'autre senteur que celle de la vapeur bouillante passablement parfumée même par son passage sur l'huile essentielle de rose dont je vous ai parlé en six secondes le cristal intérieur est redevenu clair et pur Adalie prend alors une grande coupe d'eau limpide et les quelques pastilles en question et la voilà vivante comme vous et moi prête à obéir à toutes ses bagues et à toutes ses perles comme nous cédons à tous nos désirs comment elle souffle entre ses lèvres des flocons de vapeur demanda alors Evald ainsi que nous le faisons nous-mêmes continuellement répondit Edison en montrant les cigares allumées qu'il tenait seulement elle ne garde dans sa bouche aucun atome de poussière métallique ni de fumée le fluide consomme et dissipe tout en un moment elle a son narguilé d'ailleurs si vous tenez à justifier j'ai remarqué un poignard à sa ceinture c'est une arme dont nul ne serait paré d'un seul coup et chaque coup est mortel Adalie s'en sert pour se défendre si pendant un éloignement de son seigneur quelques visiteurs tentaient d'abuser de son apparent sommeil elle ne pardonne pas la plus légère offense elle ne reconnaît que son élu elle ne voit pas cependant dit l'orevalde bah qui sait répondit Edison y voyons-nous donc si bien nous-mêmes en tout cas elle devine ou le prouve du moins Adalie est je vous le dis encore une enfant un peu sombre qui insoucieuse de la mort la donne facilement ainsi le premier venu ne pourrait lui enlever cette arme ceci répondit en riant Edison j'en défierai non seulement tous les hercules du globe mais toute la faune désert de la terre et des mers comment cela demanda l'orevalde parce qu'à volonté dans la poignée de cette arme s'emmagasine un pouvoir fulgurant des plus redoutables répondit l'ingénieur une imperceptible opale du petit doigt gauche forme trembleur et réglée met la lame en relation avec un courant très puissant la carnation étouffe le bruit de l'étincelle qui mesure 3 décimètres environ un parfait éclair de sorte que l'insoucieux le bon vivant enfin qui prétendrait ravir un baiser par exemple à cette belle au bois dormant roulerait la face noircie les jambes brisées souffletées par un silencieux coup de tonnerre au pied de Adali avant d'en avoir même effleuré le vêtement c'est une amie fidèle ah c'est juste en effet murmure alors Evald impassible le baiser de ce galant formerait interrupteur voici la baguette au toucher de laquelle un béril neutralise le courant de l'opale et fait tomber le poignard inoffensif elle est en ce verre trempé dur comme le métal dont j'ai je crois retrouvé la formule perdue sous l'empereur Néron et saisissant une longue badine brillante auprès de lui Edison en frappa violemment la table d'ébène le jonc de verre batavique sonna le rayon sembla plié mais ne se brisa pas il y eut un moment de silence puis comme pour plaisanter se baigne-t-elle demanda l'orévalde mais tous les jours naturellement répondit l'ingénieur comme étonné de la question ah dit l'anglais comment cela vous savez bien que toutes les épreuves photochromiques doivent demeurer au moins quelques heures dans une eau préparée qui les renforce or ici l'action photochromique dont je vous ai parlé est indélibile entendu que l'épiderme qui en est totalement saturé a été soumis à un procédé de fluor qui le revêt d'un glaçage définitif et l'imperméabilise une petite perle de marbre rose à gauche du triple collier sous la poitrine amène une interposition intérieure de verre dont l'adhérence hermétique empêche l'eau de ce bain de pénétrer en l'organisme de la naïade vous trouverez dans le manuscrit le nom des parfums dont se servira pour ces bains cette semi-vivante je clicherai sur le cylindre des mouvements le magnifique rejet de chevelure dont vous m'avez parlé lorsque sort du bain votre bien-aimé Adalie avec le prestige de sa fidélité ordinaire le reproduira textuellement le cylindre des mouvements demanda l'orevalde ah ceci je vous le montrerai là-dessous dit Edison avec un sourire il faut la voir sous les yeux pour l'expliquer vous voyez pour conclure que Adalie est tout d'abord une souveraine machine à vision presque une créature une similitude éblouissante les défauts que je lui ai laissés par politesse pour l'humanité consistent seulement on sait qu'il y a plusieurs genres de femmes en elles comme chez toutes vivantes on peut les effacer elle est multiple enfin comme le monde des rêves mais le type suprême qui domine ses visions Adalie seule est si j'ose dire parfaite les autres elle les joue c'est une merveilleuse comédienne douée croyez-moi d'un talent plus homogène plus sûr et bien autrement sérieux que Miss Alicia Clark enfin ce n'est pas un être cependant dit le Révald tristement oh les plus puissants esprits se sont toujours demandé ce que c'est que l'idée de l'être prise en soi Hegel en son prodigieux processus antinomique a démontré qu'en l'idée pure de l'être la différence entre celui-ci et le pur néant n'était qu'une simple opinion Adalie seule résoudra nettement elle-même la question de son être je vous le promets par des paroles par des paroles mais sans âme en aura-t-elle conscience Edison regarda l'orévald avec étonnement pardon n'est-ce pas précisément ce que vous demandiez en vous écriant qui m'otera cette âme de ce corps vous avez appelé un fantôme identique à votre jeune amie moins la conscience dont celle-ci vous semblait affligée Adalie est venue à votre appel voilà tout l'orévald demeura pensif et grave chapitre 10 cosi fan tutte une femme ne sépare pas son estime de son goût la bruyère d'ailleurs repris légèrement Edison pensez-vous que ce soit une bien grosse perte pour Miss Adalie que d'être privée d'une conscience du genre de celle de son modèle n'y gagne-t-elle pas au contraire au moins à vos yeux puisque la conscience de Miss Alicia Clary vous semble la superfétation déplorable la tâche originelle du chef-d'oeuvre de son corps et puis la conscience d'une femme d'une mondaine ne veux-je dire oh oh comme vous y allez c'est une idée qui fut capable de faire hésiter un concile une femme ne discerne que selon ses velléités et se conforme en ses jugements à l'esprit de celui qui lui est sympathique une femme peut se remarier dix fois être toujours sincère et dix fois différente sa conscience dites-vous mais ce don de l'esprit saint la conscience se traduit tout d'abord par l'aptitude à l'amitié intellectuelle tout jeune homme qui du temps des anciennes républiques ne pouvait à vingt ans justifier d'un ami d'un second lui-même était déclaré sans conscience infâme en un mot on cite dans l'histoire mille exemples d'admirables amis Damone et Phytias Pilade et Horrest Achille et Patrocle etc citez-moi deux femmes amies dans toute l'histoire humaine chose impossible pourquoi ? parce que la femme se reconnaît trop inconsciente en sa semblable pour en être dupe jamais il suffit de remarquer d'approfondir le regard dont une moderne en se retournant considère la robe de celle qui a passé auprès d'elle pour en être à tout jamais persuadée parce qu'en elle au point de vue passionnel une vanité des vanités prime ou vicie intimement les meilleurs mobiles et qu'être aimée née malgré toutes ses protestations presque toujours que secondaire pour elle ce n'est qu'être préférée qu'elle désire voilà l'unique mot de ce sphinx c'est pour cela que chacune d'entre nos belles civilisées sauf peu d'exception dédaigne toujours un peu celui qui l'aime parce que celui-ci est coupable par cela seul du crime inexpiable de ne pouvoir plus la comparer avec d'autres au fond l'amour moderne s'il n'est pas seulement comme le prétend toute la physiologie actuelle une simple question de muqueuse est au point de vue de la science physique une question d'équilibre entre un aimant et une électricité donc la conscience sans être tout à fait étrangère à ce phénomène n'y est peut-être indispensable que dans l'un des deux pôles axiome que mille fait notamment la suggestion démontre tous les jours ainsi vous suffirez mais je m'arrête ce repris Edison-Orient ce que je dis me semble impertinent pour bien des vivantes heureusement nous sommes seuls si attristé par une femme que je puisse être je trouve que vous parlez de la femme avec bien de la sévérité murmura Lorewald chapitre 11 propos chevaleresques consolatrix afflictorum litanie chrétienne l'électricien releva la tête un instant mon cher Lord dit-il remarquez bien qu'ici je me trouve placé sur le terrain non point de l'amour mais des amoureux si nous transposons la question si nous sortons de la sphère du désir charnel oh je m'exprimerai d'une toute autre manière si entre les femmes de notre race initiatrice les seules qui nous importent puisque nous ne pouvons prendre au sérieux c'est-à-dire choisir pour notre femme une cafre une polynésienne une turque une chinoise une peau rouge etc si dis-je entre celles de notre race qui n'ont plus dans leur sang de tenir du bétail et de l'esclave nous parlons de ces femmes assainies consacrées et justifiées par la dignité persistante du devoir de l'abnégation du libre dévouement en vérité je me trouverais bien étrange moi-même si je n'inclinais pas mon esprit devant celles dont les flancs n'étant pas que des hanches veulent bien se déchirer sans cesse pour qu'il nous soit permis de penser comment oublier que palpite sur ce grain stellaire perdu en un point du gouffre sans rive sur cet invisible atome refroidi tant d'élus du monde supérieur de l'amour tant de bonnes compagnes de la vie sans même ne rappeler les milliers de noms de ces vierges d'autrefois souriantes au milieu des flammes et dans l'acharnement des supplices pour quelques croyances où leur instinct se transfigurait en âme par une sélection sublime en passant même sous silence toutes ces héroïnes mystérieuses entre lesquelles rayonnent jusqu'à des libératrices de patrie et celles qui traînées sous les chaînes dans l'esclavage d'une défaite affirmaient toutes expirantes à leur époux en un doux et sanglant baiser que le poignard ne fait pas de mal en nommant même ces intelligentes femmes sans nombre qui passent sous des humiliations inconnues courbées sur les dénuées les souffrants les bannies les abandonnées et n'attendant pour toute récompense que le sourire un peu moqueur de celles qui ne les imitent pas il est il sera toujours des femmes qui sont et seront toujours très suffisamment inspirées par plus haut que l'instinct du plaisir celles-là n'ont rien à faire n'est-ce pas ni dans ce laboratoire ni dans la question exceptons ces nobles fleurs humaines toutes radieuses du véritable monde de l'amour et je vous donnerai sans autre réserve la thèse que je soutenais tout à l'heure quant à celle que l'on peut acheter ou conquérir comme infrangible et définitive ce qui nous permet de conclure encore par un mot de Hegel il revient au même de dire une chose une fois ou de la répéter toujours chapitre 12 voyageurs pour l'idéal bifurcation le géographe nubien Ptolémée et Festion le révalde à ses dernières paroles se leva sans répondre endossa l'énorme fourrure mit son chapeau boutonna ses gants assura son lorgnon puis allumant paisiblement un cigare vous avez réponse à tout mon cher Edison dit-il nous partirons quand il vous plaira alors à l'instant même dit Edison en se levant aussi et en imitant le jeune anglais car voici une demi-heure d'envolée le train de New York pour Menlo Park chauffera dans 156 minutes soit un peu plus de deux heures et demie et il lui faut à peine une heure trois quarts pour nous amener l'objet de l'expérience la salle habitée par Adali est située sous terre assez loin même vous comprenez je ne pouvais pas laisser l'idéal à la portée de tout le monde malgré les longues nuits et les années de travaux que cette andréide m'a coûté entre mes autres labeurs elle est demeurée mon secret voici j'ai découvert sous cette habitation à quelques centaines de pieds deux souterrains très vastes antiques obituaires des immémoriales tribus algonquines qui peuplèrent pendant de vieux siècles ce district ces tumulis ne sont point rares dans les états notamment dans le New Jersey j'ai fait enduire d'une forte couche de basalte provenue des volcans des Andes les murailles de terre du souterrain principal j'ai relégué pieusement dans le second les momies et les eaux poudreuses de nos sachèmes ce dernier j'en ai fait boucher sans doute pour jamais l'ouverture funéraire la première salle est donc la chambre de Alali et de ses oiseaux car je n'ai pas voulu laisser toute seule par une dernière superstition cette fille intellectuelle là c'est un peu le royaume de la féerie tout s'y passe à l'électricité on y est dis-je comme au pays des éclairs environné de courants animés chacun par mes plus puissants générateurs oui c'est là que demeure notre taciturne Adali elle une personne et moi seule nous connaissons le secret du chemin bien que la traversée offre toujours ainsi que vous allez le voir quelque chance d'encombre à ceux qui s'y aventure il serait étonnant qu'il nous arrive à malheur ce soir pour le reste nos fourrures nous préserveront de la pneumonie que le long boyau de terre à parcourir pourrait nous attirer sans cette précaution nous irons comme la flèche c'est très fantastique dit en souriant le révalde mon cher lord conclut Edison en observant son interlocuteur voici donc un peu d'humour déjà retrouvé bon signe tous deux étaient immobiles le cigare allumé aux lèvres leur longue fourrure croisée sur la poitrine ils rabattirent les grands capuchons sur leur chapeau l'électricien précéda leur révalde tous deux marchèrent vers ce ténébreux endroit du laboratoire vers la muraille maintenant refermée et impénétrable d'où était apparue à Dali je vous avouerai continuait Edison que dans les instants où j'ai besoin de solitude je vais chez cette ensorceleuse de tous les soucis surtout lorsque le dragon d'une découverte me bat l'esprit de son aile invisible je vais songer là pour n'être entendu que d'elle seule si je me parle à voix basse puis je m'en reviens sur la terre le problème résolu c'est ma nymphe égérie à moi en prononçant ces mots d'un ton plaisant l'électricien avait touché la petite roue d'un appareil une étincelle partie les pans de la muraille se rouvrirent magiquement descendons reprit Edison puisque décidément il paraît que pour trouver l'idéal il faut d'abord passer par le royaume des taupes puis indiquant d'un geste les draperies après vous mon cher lord murmura-t-il avec un grave et léger salut fin de la section 5 section 6 de l'Ève future par auguste de villiers de l'île à dents cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public livre troisième l'Éden sous terre chapitre 1 Facilis Descensus Averni Mephistopheles descend ou monte c'est tout un Goethe le second Faust tous deux franchirent le seuil lumineux retenez-vous à cet appui-main dit Edison en indiquant un anneau de métal à Lorewald qui s'en saisit serrant ensuite la poignée d'une torsade de fonte cachée dans les moires l'ingénieur la tira d'une violente saccade la dalle blanche s'éda doucement sous leurs pieds elle glissait enchâssée dans le parallélogramme de ces quatre montants de fer c'était donc là cette pierre tombale artificielle dont l'ascension avait amené à Dali Edison et Lorewald descendirent ainsi durant quelques moments la lueur d'en haut se rétrécissait l'excavation était en effet profonde surprenante façon d'aller chercher l'idéal pensait Lorewald debout auprès de son taciturne compagnon leur socle continuait à s'enfoncer sous la terre tous deux se trouvèrent bientôt dans la plus noire obscurité en d'opaque et humide ténèbre aux exhalaisons terreuses où la laine se glaçait le marbre mobile ne s'arrêtait pas et la lumière d'en haut n'était plus qu'une étoile il devait être assez loin déjà de ce dernier feu de l'humanité l'étoile disparut Lorewald se sentit dans un abîme il s'abstint cependant de rompre le silence que gardait de son côté l'électricien à présent la rapidité de la descente s'augmentait à ce point que leur support semblait se dérober sous eux traversant l'ombre avec un bruit monotone Lorewald tout à coup devint attentif il croyait entendre autour de lui une voix mélodieuse mêlée à des rires et à d'autres voix la vitesse diminua peu à peu puis un choc léger un porche lumineux tourna silencieusement en face des deux voyageurs comme si quelque sésame ouvre-toi lui fait rouler sur des gonds enchantés une odeur de rose de kiff et d'ambre flotta dans l'air le jeune homme se trouvait devant un spacieux souterrain pareil à ceux que jadis sous les palais de bagdad orna la fantaisie des califes entrez mon cher lord vous êtes présenté dit Edison qui agrafait très vite les anneaux du translateur à deux lourdes griffes de fonte scellé dans le roc latéral chapitre 2 enchantement l'air est si doux qu'il empêche de mourir Gustave Flaubert Salambeau Lorewald s'avança sur les pelleteries fauves qui couvraient le sol et considéra ce séjour inconnu un grand jour d'un bleu pâle on éclairait la circonférence démesurée d'énormes piliers soutenaient espacer le circuit antérieur du dôme de basalte formant ainsi une galerie à droite et à gauche de l'entrée jusqu'à l'hémicycle de la salle leur décoration où se rajeunissait le goût syrien représentait de la base au sommet de grandes gerbes et des liserons d'argent élancés sur des fonds bleuâtres au centre de la voûte à l'extrémité d'une longue tige d'or tombait une puissante lampe un astre dont un globe azuré ennuageait les électriques rayons et la voûte concave d'un noir uni d'une hauteur démesurée surplombait avec l'épaisseur du tombeau la clarté de cette étoile fixe c'était l'image du ciel tel qu'il apparaît noir et sombre au-delà de toute atmosphère planétaire le demi-orbe qui formait le fond de la salle en face du seuil était comblé par de fastueux versants pareils à des jardins là comme sous la caresse d'une brise imaginaire ondulaient des milliers de lianes et de roses d'orion de fleurs des îles aux pétales parsemés d'une rosée de senteurs aux lumineux pistils aux feuilles certies en de fluides étoffes le prestige de ce Niagara de couleur éblouissait un vol d'oiseaux de floride et des parages du sud de l'union chatoyait sur toute cette flore artificielle dont l'arc de cercle versicolore fluait en cette partie de la salle avec des étincellements et des prismes se précipitant depuis la mi-hauteur apparente des murs circulaires jusqu'à la base d'une vasque d'albâtre centre de ces floraisons et dans laquelle un svelte jet d'eau retombait en pluie neigeuse à partir du seuil jusqu'au point où des deux côtés commençaient les pentes de fleurs les cloisons de basalte des murs depuis le circuit de la voûte jusqu'aux pelleteries du sol étaient tendus d'un épicuir de cordou brûlés de fin des seins d'or auprès d'un pilier Adalie toujours long voilé se tenait debout et accoudé au montant d'un noir piano moderne aux bougies allumé avec une grâce juvénile elle adressa un léger mouvement de bienvenue à l'orévalde sur son épaule un oiseau de paradis d'une imitation sans pareil balançait son égrette de pierrerie avec la voix d'un jeune page cet oiseau semblait causer avec Adalie dans un idiome inconnu une longue table taillée en un dur porphyre placée sous la grande lampe de vermeil on buvait les rayons à l'une de ses extrémités était fixé un coussin de soie pareil à celui qui supportait en haut le bras radieux une trousse garnie d'instruments de cristal brillait toute ouverte sur une tablette d'ivoire qui se trouvait à proximité dans un angle éloigné un brasero de flammes artificielles réverbérées par des miroirs d'argent chauffait ce séjour splendide aucun meuble sinon une dormeuse de satan noir un guéridon entre deux sièges un grand cadre d'ébène tendu d'étoffes blanches et surmonté d'une rose d'or sur une des parois du mur à hauteur de la lampe chapitre 3 chant des oiseaux ni le chant des oiseaux matineux ni la nuit et son oiseau solennel Milton le paradis perdu sur le parterre vertical des talus fleuris une foule d'oiseaux balancés sur des corolles raillaient la vie au point les uns de se lustrer d'un bec factice et de se duiser la plume les autres de remplacer le ramage par des rires humains à peine le rêval de ce fut-il avancé de quelques pas que tous les oiseaux tournèrent la tête vers lui le regardèrent d'abord silencieusement puis éclatèrent tout à la fois d'un rire où se mêlaient des timbres de voix viriles et féminines si bien qu'un instant il se crut en face d'une assemblée humaine à cet accueil inattendu le jeune homme s'arrêta considérant ce spectacle ce doit être j'imagine quelques ôtés de démons que ce sorcier d'Edison a enfermé dans ces oiseaux-là pensa-t-il en lorgnant les rieurs l'électricien resté dans l'obscurité du tunnel achevait sans doute de serrer les freins de son ascenseur fantastique milord cria-t-il j'oubliais l'on va vous saluer d'une obade si j'eusse été prévenu à temps de ce qui nous arrive à tous deux ce soir je vous eusse épargné ce dérisoire au concert en interrompant le courant de la pile qui anime ces volatiles les oiseaux de Hadali sont des condensateurs ailés j'ai cru devoir substituer en eux la parole et le rire humain au chant démodé et sans signification de l'oiseau normal ce qui m'a paru plus d'accord avec l'esprit du progrès les oiseaux réels redisent si mal ce qu'on leur apprend il m'a semblé plaisant de laisser saisir par le phonographe quelques phrases admiratives ou curieuses de mes visiteurs de hasard puis de les transporter en ces oiseaux par voie d'électricité grâce à une de mes découvertes encore inconnues là-haut du reste Hadali va les faire cesser ne leur accorder qu'une dédaigneuse attention pendant que j'ammare l'ascenseur vous comprenez il ne faudrait pas qu'il nous joua la mauvaise plaisanterie de remonter sans nous à la surface assez lointaine de la terre le révalde regardait l'Andréide la paisible respiration de Hadali soulevait le pâle argent de son sein le piano tout à coup préluda seul en de riches harmonies les touches s'abaissaient comme sous des doigts invisibles et la voix douce de l'Andréide ainsi accompagnée se mit à chanter sous le voile avec des inflexions d'une féminéité surnaturelle salut jeune homme insoucieux l'espérance pleure à ma porte l'amour me maudit dans les cieux puis moi va-t'en ferme les yeux car je vaux moins qu'une fleur morte l'orévalde à ce chant inattendu se sentit envahir par une sorte de surprise terrible alors sur les versants en fleurs une scène sabbatique d'une absurdité à donner le vertige et qui présentait une sorte de caractère infernal comment ça d'affreuses voix de visiteurs quelconques s'échappaient à la fois du gosier de ces oiseaux c'était des cris d'admiration des questions banales aux saugrenues un bruit de gros applaudissements même d'assourdissants mouchoirs d'offres d'argent sur un signe de Hadali cette reproduction de la gloire à l'instant même s'arrêta l'orévalde reporta ses yeux sur l'andréide en silence tout à coup la voix pure d'un rossignol s'éleva dans l'ombre tous les oiseaux se tuurent comme ceux d'une forêt aux accents du prince de la nuit ceci semblait un enchantement l'oiseau éperdu chantait donc sous terre le grand voile noir de Hadali lui rappelait sans doute la nuit et il prenait la lampe pour le clair de lune le ruissellement de la délicieuse mélodie se termina par une pluie de notes mélancoliques cette voix venue de la nature et qui rappelait les bois le ciel et l'immensité paraissait étrange en ce lieu chapitre 4 Dieu Dieu est le lieu des esprits comme l'espace et celui des corps malbranche l'orévalde écoutait c'est beau cette voix n'est-ce pas mille heures c'est liant dit Hadali oui répondit l'orévalde en regardant fixement la noire figure indiscernable de l'andreïde c'est l'oeuvre de Dieu alors dit-elle admirez-la mais ne cherchez pas à savoir comment elle se produit quel serait le péril si j'essayais demanda en souriant l'orévalde Dieu se retirerait du champ murmura tranquillement Hadali Edison entrait ôtons nos fourrures dit-il car la température est ici réglée et délicieuse c'est ici l'Éden perdu est retrouvé les deux voyageurs se dégagèrent des lourdes peaux d'ours mais continua l'électricien du ton soupçonneux d'un Bartholo qui voit sa pupille converser avec un Alma Viva vous en étiez déjà je crois à d'expansifs entretiens oh ne faites pas attention à moi continuez continuez la singulière idée que vous avez eue là mon cher Edison de donner un rossignol réel à une andréide ce rossignol dit en riant Edison ah ah c'est que je suis un amant de la nature moi j'aimais beaucoup le ramage de cet oiseau et son décès il y a deux mois m'a causé je vous l'affirme une tristesse hein dit le Rewald ce rossignol qui chante ici est mort il y a deux mois oui dit Edison j'ai enregistré son dernier chant le phonographe qui le reproduit ici est en réalité à 25 lieux lui-même il est placé dans une chambre de ma maison de New York dans Broadway j'y ai annexé un téléphone dont le fil passe en haut sur mon laboratoire une ramification en vient jusqu'en ses caveaux là jusqu'en ses guirlandes et aboutit à cette fleur-ci tenez c'est elle qui chante vous pouvez la toucher sa tige l'isole c'est un tube de verre trempé le calice où vous voyez trembler cette lueur forme lui-même condensateur c'est une orchidée factice assez bien imitée plus brillante que toutes celles qui parfument les buées lumineuses de l'aurore sur les plateaux du Brésil et du Haut-Pérou ce disant Edison rallumait son cigare au cœur de feu d'un camélia rose quoi réellement ce rossignol dont j'entends l'âme est mort murmurait lorévalde mort dites-vous pas tout à fait puisque j'ai cliché cette âme dit Edison je l'évoque je l'évoque par l'électricité c'est du spiritisme sérieux cela et l'expression du fluide n'étant plus ici que du calorique vous pouvez allumer votre cigare à cette étincelle inoffensive dans cette même fausse fleur parfumée où chante lueur mélodieuse l'âme de cet oiseau vous pouvez allumer votre cigare à l'âme de ce rossignol et l'électricien s'éloigna pour impressionner divers boutons de cristal numérotés dans un petit cadre appliqué à la muraille contre la porte lorévalde déconcerté par l'explication était demeuré attristé avec un froid serrement de coeur tout à coup il sentit qu'on lui touchait l'épaule il se retourna c'était Adalie ah dit-elle tout bas d'une voix si triste qu'il entressaillit voilà ce que c'est Dieu s'est retiré du champ chapitre 5 électricité I'll holy light even daughter first born Milton le paradis perdu Miss Adalie dit Edison en s'inclinant nous venons tout bonnement de la terre et le voyage nous a donné soif Adalie s'approcha de lorévalde Milord dit-elle voulez-vous de l'âle ou du chéri Lord Evalde hésita un instant s'il vous plaît du chéri dit-il l'Andreïde s'éloigna s'en alla prendre sur une étagère un plateau sur lequel brillait trois verres de Venise peinturlurés d'une fumée d'opale à côté d'un flacon de vin paillé et d'une odorante boîte de lourd cigare cubain elle posa le plateau sur une crédence versa de haut le vieux vin espagnol puis prenant deux verres entre ses mains étincelantes vint les offrir à ses visiteurs ensuite s'en étant allée remplir le dernier verre elle se détourna d'un mouvement charmant s'appuyant à l'une des colonnes du souterrain elle éleva le bras tout droit au-dessus de sa tête voilée en disant de sa voix de mélancolie milord à vos amours il fut impossible à l'heure évalde de froncer les sourcils à cette parole tant l'intonation grave avec laquelle ce toast fut porté au milieu du silence fut exquise et mesurée de plus haut de toute convenance le gentilhomme resta muet d'admiration Adalie jeta gracieusement vers la lampe astrale le vin de son verre le gérèse des chevaliers retomba en gouttelettes illuminées comme une rosée d'or liquide sur les poils fauves des dépouilles léonines qui surchargeaient le sol ainsi dit Adalie d'une voix un peu enjouée je bois en l'esprit par la lumière mais enfin mon cher enchanteur murmura lorévalde comment se fait-il que miss Adalie puisse répondre à ce que je lui dis il me semble de toute impossibilité qu'un être quelconque ait prévu mes questions au point surtout d'en avoir gravé d'avance les réponses sur de vibrantes feuilles d'or ce phénomène je trouve est capable de stupéfier l'homme le plus positif comme dirait une personne dont nous avons parlé ce soir edison regarda le jeune anglais sans répondre tout d'abord permettez-moi de sauvegarder le secret de Adalie du moins pendant quelque temps répondit-il lorévalde s'inclina légèrement puis un homme qui enveloppé de merveille renonce désormais à s'étonner de rien but le verre de chéri le reposa vide sur un guéridon jeta son cigare éteint en prit un nouveau dans la boîte du plateau de Adalie l'alluma paisiblement à une fleur lumineuse à l'exemple d'Edison puis s'assit sur l'un des tabourets d'ivoire attendant que l'un ou l'autre de ses hôtes voulut bien prendre la peine d'entrer dans quelques éclaircissements mais Adalie s'était accoudé de nouveau sur son piano noir « Vous voyez ce signe ? » reprit Edison « Il a en lui la voix de l'albonie dans un concert en Europe à l'insu de la cantatrice j'ai phonographié sur mes nouveaux instruments la prière de la Norma Casta Diva que chantait cette grande artiste Ah ! que je regrette de n'avoir pas été de ce monde autant de l'âme à Libran Les timbres vibrants de tous ces soi-disant volatils sont montés comme des chronomètres de Genève Ils sont mis en mouvement par le fluide qui court à travers les rameaux de ces fleurs Ils contiennent dans leurs petits volumes une énorme sonorité surtout si nous la multiplions par mon microphone Cet oiseau de paradis pourrait avec autant d'intelligence que toutes celles réunies des chanteurs dont la voix est prisonnière en lui vous donner à lui seul une audition du fosse de Berlioz orchestre chœur quatuor solice bis applaudissement rappel et vague commentaire indistinct de la foule Pour l'intensité du son tonal il suffirait disons-nous de le multiplier par le microphone En sorte que couché dans un appartement d'hôtel en voyage si vous placez l'oiseau sur une table et le conducteur microphonique à l'oreille vous pourrez seul entendre cette audition sans réveiller vos voisins Un tapage immense digne d'une salle d'opéra s'envolerait pour vous de ce petit bec rose tant il est vrai que le oui humaine est une illusion comme tout le reste Cet oiseau-mouche pourrait vous réciter également le Hamlet de Shakespeare d'un bout à l'autre et sans souffleur avec les intonations des meilleurs tragédiens actuels Ces oiseaux dans le gosier desquels je n'ai respecté que la voix du rossignol qui seul me paraît avoir le droit de chanter dans la nature Ces oiseaux sont les musiciens et comédiens ordinaires de Adali Vous comprenez presque toujours seul à des centaines de pieds sous terre ne devais-je pas l'entourer de quelques distractions que dites-vous de cette volière Vous avez un genre de positivisme à faire pâlir l'imaginaire des mille et une nuits s'écria alors Evald Mais aussi quel chère azade que l'électricité répondit Edison L'électricité Milord on ignore dans le monde élégant les pas imperceptibles et tout-puissants qu'elle fait chaque jour Songez donc bientôt grâce à elle plus d'autocratie de canon de monitor de dynamite ni d'armée C'est un rêve cela je crois murmura Lorevald Milord il n'y a plus de rêve répondit à voix basse le grand ingénieur Il demeura pensif un instant Maintenant ajouta l'électricien nous allons puisque vous le désirez examiner d'une façon sérieuse l'organisme de la créature nouvelle électro-humaine de cette Ève future enfin qui aidée de la génération artificielle déjà tout à fait en vogue depuis ces derniers temps me paraît devoir combler les vœux secrets de notre espèce avant un siècle au moins chez les peuples initiateurs Oublions donc pour le moment toutes les questions étrangères à celles-ci Les digressions ne trouvez-vous pas doivent être comme ces cerceaux que les enfants ont l'air de jeter à l'abandon fort loin mais qui grâce à un mouvement essentiel de retour imprimés dans le lancé reviennent dans la main qui les a projetés Veuillez bien avant tout me permettre une dernière demande Edison dit l'orévalde car elle me semble en cet instant plus intéressante même que l'examen dont vous parlez Quoi ? Même ici ? Même avant l'expérience convenue ? dit Edison surpris Oui Laquelle ? L'heure nous presse Attends-nous L'orévalde regarda très fixement tout à coup l'électricien Ce qui me paraît encore plus énigmatique dit-il que cette créature incomparable c'est le motif qui vous a déterminé à la créer Je désirerais avant tout savoir comment cette conception inouïe vous fut inspirée À ces mots si simples Edison après un grand silence répondit lentement Ah ! c'est mon secret Milord que vous me demandez là Je vous ai révélé le mien sur vos seules instances répondit l'orévalde Eh bien soit s'écria Edison D'ailleurs c'est logique Adalie extérieure n'est que la conséquence de l'intellectuel Adalie dont elle fut précédée en mon esprit Connaissant l'ensemble de réflexions dont elle émane vous la comprendrez mieux encore lorsque tout à l'heure elle nous permettra d'étudier ses abîmes Cher Miss ajouta-t-il en se tournant brusquement vers l'andreïde immobile Soyez assez gracieuse pour nous laisser quelque temps seuls Milord Evald et moi Ce que je vais lui raconter ne devant pas être entendu par une jeune fille Adalie Adalie sans répondre se retira lente vers les profondeurs du souterrain en élevant en l'air sur ses doigts d'argent son oiseau de paradis Asseyez-vous sur ce coussin mon cher Lord reprit l'électricien L'histoire va durer vingt minutes environ mais elle est je crois intéressante en effet Et lorsque le jeune homme se fut assis et accoudé à la table de Porphyre Voici pourquoi j'ai créé Adalie continua Edison Fin de la section 6 Section 7 de L'Ève Futur par Auguste de Villiers de Lilladant Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public Livre quatrième Le secret Chapitre 1 Miss Evelyn Abal Si le diable vous tient par un cheveu priez ou la tête y passera Proverbe Il se recueillit un moment J'avais autrefois dans la Louisiane dit-il un ami M. Edward Anderson un compagnon d'enfance Ce jeune homme était doué d'un bon sens estimable d'une physionomie sympathique et d'un cœur à l'épreuve Six années lui avaient suffi pour s'affranchir dignement de la pauvreté Je fus témoin de ses joyeuses noces Il épousait une femme qu'il aimait depuis longtemps Deux années se passèrent Ses affaires s'embellissaient Dans le monde du négoce on l'estimait comme un cerveau des mieux équilibrés et un homme actif C'était un inventeur aussi Son industrie étant celle des cotons il avait trouvé le moyen de gommer et de calendrer la toile par un procédé économique de 16,5% sur les procédés connus Il fit fortune Une situation affermie deux enfants une vraie compagne vaillante et heureuse c'était pour ce digne garçon le bonheur conquis n'est-ce pas ? Un soir à New York à la fin d'un meeting où l'on avait clos dans les Ouras l'issue de la fameuse guerre de sécession deux de ses voisins de table émirent le projet de terminer leurs fêtes au théâtre Anderson en époux exemplaire et en travailleur matinal ne s'attardait d'ordinaire que bien rarement et toujours avec ennui loin de son home Mais le matin même une futile petite nuée de ménage une discussion des plus inutiles s'était élevée entre mistress Anderson et lui mistress Anderson lui ayant manifesté le désir qu'il n'assissa pas à ce meeting et cela sans pouvoir motiver ce désir Donc par esprit de caractère et préoccupé Anderson accepta d'accompagner ces messieurs Lorsqu'une femme aimante nous prie sans motif précis de ne point faire une chose je dis que le propre d'un homme vraiment complet est de prendre cette prière en considération On donnait le Faust de Charles Gounod Au théâtre un peu ébloué par les lumières énervé par cette musique il se laissa gagner par la torpeur de cette sorte de bien-être inconscient que dégage l'ensemble de telles soirées Grâce aux propos tenus dans la loge auprès de lui son regard errant et vague fut appelé sur une adolescente rousse comme l'or et fort jolie entre les figurantes du ballet L'ayant l'orgné une seconde il reporta son attention sur la pièce A l'entracte il ne pouvait guère se dispenser de suivre ses deux amis Les fumées du chéri l'empêchèrent eux-mêmes de se rendre bien compte d'une chose Ils allaient sur la scène Ils n'avaient jamais vu de scène C'était une curiosité Ce spectacle l'étonna beaucoup L'on rencontra Miss Evelyn la jolie rousse Ces messieurs l'ayant accosté échangèrent avec l'aimable enfant quelques banalités de circonstances plus ou moins plaisantes Anderson distrait regardait autour de lui sans consacrer la moindre attention à la danseuse L'instant d'après ses amis mariés depuis plus longtemps ayant double ménage comme il est de mode parlèrent tout naturellement d'huîtres et d'une certaine marque de vin de champagne Cette fois Anderson déclina comme de raison et allait prendre congé malgré les affables insistances de ses messieurs lorsque l'absurde souvenir de sa petite pique du matin exagérée par l'excitation ambiante lui revint en mémoire Mais au fait à présent Mistresse Anderson devait être endormie déjà rentrer un peu plus tard était même préférable Voyons il s'agissait de tuer une ou deux heures Quant à la compagnie galante de Miss Evelyn c'était l'affaire de ses amis non la sienne Il ne savait même pourquoi cette fille lui déplaisait assez physiquement L'imprévu de la fête nationale couvrait à la rigueur ce qu'une équipée de cet ordre pouvait présenter d'inconséquents etc. Il hésita néanmoins deux secondes L'air très réservé de Miss Evelyn le décida L'on alla donc souper sans autre motif Une fois à table il advint que Miss Evelyn ayant observé attentivement la tenue peu communicative d'Anderson mit en œuvre avec l'habileté la plus voilée ses plus séductrices prévenances Son maintien modeste donnait à sa mine un montant si charmeur qu'au sixième verre de mousse l'idée Oh ! ce ne fut qu'une étincelle mais enfin la vague possibilité d'un caprice effleura l'esprit de mon ami Edouard Uniquement m'a-t-il dit depuis à cause de l'effort qu'il essayait par jeu sensuel de trouver malgré son initiale aversion pour les lignes en général de Miss Evelyn un plaisir possible à l'idée de la posséder à cause de cette aversion même Toutefois c'était un honnête homme Il adorait sa charmante femme Il repoussa cette idée sans doute émanée des pétillements de l'acide carbonique en sa cervelle L'idée revint La tentation renforcée du milieu et de l'or brillait et le regardait Il voulut se retirer Mais déjà son désir s'était avivé en cette lutte futile et lui fit presque l'effet d'une brûlure Une simple présenterie sur l'austérité de ses mœurs fit qu'il resta Peu familier des choses de la nuit il s'aperçut assez tard seulement que de ses deux amis l'un avait glissé sous la table trouvant apparemment le tapis plus avantageux que sont les lointains et que l'autre subitement devenu blême à ce que lui apprit en riant Miss Evelyn avait quitté la partie sans explication Miss Evelyn lorsque le nègre vint annoncer le cab d'Anderson s'invita doucement demandant chose assez légitime qu'on daigna la reconduire jusqu'à sa maison Il peut quelquefois sembler dur à moins de n'être qu'un malotru fiéfé d'être brutal avec une jolie fille alors surtout que l'on vient de plaisanter deux heures avec elle et qu'elle a probablement joué sa scène de bienséance D'ailleurs cela ne signifiait rien Il la laisserait à ce portail et ce serait fini Tous deux s'en allèrent donc ensemble L'air froid l'ombre le silence des rues augmentèrent la petite griserie d'Anderson jusqu'au malaise et à la somnolence En sorte qu'il se retrouva rêvait-il buvant une brûlante tasse de thé que lui offrait chez elle et de ses blanches mains Miss Evelyn à balle maintenant en peignoir de satin rose devant un bon feu dans une chambre tiède parfumée et capiteuse Comment cela s'était-il produit ? Revenu pleinement à lui-même il se contenta de saisir à la hâte son chapeau son plus simple informé Ce que voyant Miss Evelyn lui déclara que le croyant plus indisposé qu'il n'était elle avait renvoyé la voiture Il répondit qu'il en trouverait une autre Miss Evelyn à cette parole baissa sa jolie tête palissante et deux larmes discrètes luirent entre ses cils Flatté quand même Anderson voulut adoucir la brusquerie de son adieu par quelques paroles raisonnables Cela lui sembla plus gentleman Après tout Miss Evelyn avait eu soin de lui L'heure s'avançait Il prit une banquenote et la posa pour en finir sur le guéridon du thé Miss Evelyn prit le papier sans trop d'obstentation comme distraitement puis avec un mouvement d'épaule et un sourire le jeta au feu Cette façon déconcerta l'excellent manufacturier Il ne sut plus guère où il était L'idée de ne pas avoir été un gentleman le fit rougir Il se troubla craignant d'avoir positivement blessé sa gracieuse hôtesse Jugé par ce trait de l'état de ses esprits Il demeura debout indécis la tête lourde Ce fut alors que Miss Evelyn encore boudeuse lui fit la folle amabilité de lancer par la fenêtre la clé de la chambre après avoir donné un tour à la serrure Cette fois l'homme sérieux se réveilla tout à fait chez Anderson Il se fâcha Mais un sanglot qu'on étouffait dans un oreiller à dentelles amolit sa juste indignation Que faire ? Briser la porte d'un coup de pied ? Non C'était ridicule Tout vacarme à cette heure ne pouvait d'ailleurs que nuire Ne valait-il pas mieux après tout se décider à faire contre bonne fortune bon cœur ? Déjà ses pensées avaient pris un tour anormal et tout à fait extraordinaire En y réfléchissant l'aventure serait d'une infidélité bien vague D'abord on lui avait coupé la retraite Ensuite qui le saurait ? Nulle conséquence n'était à craindre Et puis la belle vétille un diamant et il n'y paraîtrait plus La solennité du meeting expliquerait demain bien des choses à son retour en supposant en admettant même que ah certes il faudrait se résoudre à quelques petits mensonges officieux et véniels vis-à-vis de mistress Anderson Ceci par exemple l'ennuyait Ceci basta Il aviserait demain D'ailleurs ce soir il était trop tard Par exemple il se promettait sur l'honneur que nul autre aurore ne le surprendrait dans cette chambre etc etc Il en était là de sa rêverie lorsque Miss Evelyn revenu vers lui sur la pointe des pieds lui jeta les bras autour du cou avec un abandon charmeur et demeura ainsi suspendu les paupières demi-fermées les lèvres touchant presque les siennes Allons C'était écrit Espérons n'est-ce pas qu'Anderson sut profiter en galant et brûlant chevalier des heures de délices que le destin venait de lui offrir avec une si douce violence Moral c'est un triste mari qu'un honnête homme sans sagacité Un verre de chéri Miss Adalie s'il vous plaît Chapitre 2 Côté sérieux des caprices Au mot argent elle eut un regard qui passa comme la lueur du canon dans sa fumée Honoré de Balzac la cousine bête Continuer « Continuer » dit Lurévalde devenu très attentif et après avoir fait raison à son interlocuteur « Voici mon opinion sur ces sortes de caprices ou de faiblesses » répondit Edison pendant que Adalie revenu versait silencieusement du vin d'Espagne à ses deux hôtes puis s'éloignait J'estime et maintiens qu'il est rare qu'au moins l'une de ces légères aventures auxquelles on ne croit consacrer qu'un tour de cadran un remords et une centaine de dollars n'influe pas d'une façon funeste sur la totalité des jours Or Anderson était du premier coup tombé sur celle qui est fatale bien qu'elle dût ne sembler cependant que la plus banale et la plus insignifiante de toutes Anderson ne savait rien dissimuler tout se lisait dans son regard sur son front dans son attitude Mistresse Anderson une courageuse enfant qui se conformant aux traditions avait veillé toute la nuit le regarda simplement lorsqu'il entra le lendemain dans la salle à manger il arrivait ce coup d'œil suffit à l'instinct de l'épouse elle eut un serrement de cœur ce fut triste et froid ayant fait signe au valet de se retirer elle lui demanda comment il se portait depuis la veille Anderson lui répondit avec un sourire peu assuré que s'étant trouvé passablement ému vers la fin du banquet il avait dû passer la nuit chez l'un de ses correspondants où l'on avait continué la fête à quoi Mistresse Anderson répondit pâle comme un marbre mon ami je n'ai pas à donner à ton infidélité plus d'importance que son objet ne le mérite seulement que ton premier mensonge soit le dernier tu vaux mieux que ton action je l'espère et ton visage en ce moment me le prouve tes enfants se portent bien ils dorment là dans la chambre t'écouter aujourd'hui serait te manquer de respect et l'unique prière que je t'adresse en échange de mon pardon est de ne point m'y obliger davantage cela dit Mistresse Anderson rentra dans sa chambre en étouffant et s'y enferma la justesse la clairvoyance et la dignité de ce reproche eurent pour effet de blesser affreusement l'amour propre de mon ami Édouard piqûre d'autant plus dangereuse qu'elle atteignit les sentiments d'amour réels qu'il avait pour sa noble femme dès le lendemain son foyer devint plus froid au bout de quelques jours après une réconciliation guindée et glaciale il sentit qu'il ne voyait plus en Mistresse Anderson que la mère de ses enfants n'ayant pas d'autre dévolu sous la main il retourna rendre visite à Miss Evelyn bientôt le toit conjugal par cela seul qu'il s'y sentait coupable lui devint d'abord ennuyeux puis insupportable puis odieux c'est le cours habituel des choses donc en moins de trois années Anderson ayant compromis par une suite d'incurie et de déficit énorme d'abord sa propre fortune puis celle des siens puis celle des indifférents qui lui avaient confié leurs intérêts se vit tout à coup menacé d'une ruine frauduleuse Miss Evelyn abale alors le délaissa n'est-ce pas inconcevable je me demande encore pourquoi vraiment elle lui avait témoigné jusque-là tant de véritables amours Anderson avait changé ce n'était plus au physique ni au moral l'homme d'autrefois sa faiblesse initiale avait fait tâche d'huile en lui son courage même paraît-il ayant peu à peu suivi son or pendant le cours de cette liaison il fut atterré d'un abandon que rien ne lui semblait justifier surtout disait-il pendant la crise financière qu'il traversait par une sorte de honte déplacée il cessa de s'adresser à notre vieille amitié qui certes eut essayé encore de l'arracher de cette fondrière affreuse devenu d'une irritabilité nerveuse extrême lorsqu'il se vit ainsi vieilli désorganisé amoindri mais estimé et seul le malheureux parut comme se réveiller et le croirez-vous dans un accès de frénésie désespéré mis purement et simplement fin à ses jours ici laissez-moi vous rappeler à nouveau mon cher lord qu'avant qu'avant de rencontrer son dissolvant Anderson était d'une nature aussi droite et bien trompée que les meilleures je constate des faits je ne juge pas je me souviens que de son vivant un négociant de ses amis le blâmait avec beaucoup d'ironie de sa conduite la trouvait incompréhensible se frappait le front en le montrant et secrètement l'imitait donc passons ce qui nous arrive nous l'attirons un peu voilà tout les statistiques nous fournissent en amérique et en europe une moyenne ascendante se chiffrant par dizaines de milliers de cas identiques ou à peu près par année c'est à dire d'exemples répandus en toutes les villes soit de jeunes gens intelligents et travailleurs soit de désœuvrés dans l'aisance soit d'excellents pères de famille comme on dit qui sous le pli contracté en une faiblesse de cet ordre finissent de la même manière au mépris de toute considération car ce pli produit les effets d'asservissement de l'opium adieu famille enfants et femmes dignité devoir fortune honneur pays et dieux cette contagion passionnelle ayant pour effet d'attaquer lentement le sens quelconque de ses vocables dans les cerveaux inoculés la vie se restreint en peu de temps à un spasme pour nos galants déserteurs vous remarquerez n'est-il pas vrai que cette moyenne ne porte que sur ceux qui en meurent qu'il ne s'agit enfin dans ces chiffres que des suicidés assassinés ou exécutés le reste grouille dans les bagnes où gorge les prisons c'est le freutin la moyenne dont nous parlons et qui fut approximativement d'environ 52 ou 3000 seulement pour ces dernières années est en progrès au point de donner à espérer des taux de double pour les années qui viennent au fur et à mesure que les petits théâtres s'élèvent dans les grandes villes pour éclairer les niveaux artistiques des majorités le dénouement de l'inclination chorégraphique de mon ami Anderson m'affecta toutefois si profondément me frappa d'une manière si vive que je me sentis obsédée par l'idée d'analyser d'une façon exacte la nature des séductions qui avaient su troubler ce cœur ses sens et cette conscience jusqu'à les conduire à cette fin n'ayant jamais eu l'heure de voir de mes deux yeux la danseuse de mon ami Edouard je prétendis deviner d'avance et simplement d'après son œuvre par un calcul de probabilité de pressentiment si vous préférez ce qu'elle était au physique certes je pouvais aberrer comme on dit je crois en astronomie mais j'étais curieux de savoir si je tomberais juste en parlant d'une demi-certitude bref je prétendis deviner cela tenez par un motif analogue si vous voulez à celui qui détermina le verrier à dédaigner toujours d'appuyer son œil à la lentille d'un télescope le calcul qui prédit à une minute près l'apparition de Neptune ainsi que le point précis de l'éther où l'astre est nécessité donnant une clairvoyance beaucoup plus sûre que celle de tous les télescopes du monde Miss Evelyn me représentait l'X d'une équation des plus élémentaires après tout puisque j'en connaissais deux termes Anderson et sa mort plusieurs élégants de mes amis m'avaient affirmé sur l'honneur que cette créature était bien la plus jolie et la plus amoureuse enfant qu'ils eussent jamais convoité en secret sous le ciel par malheur voyez comme je suis je ne leur reconnaissais aucune qualité pour avancer même sous la forme la plus dubitative ce qu'ils s'empressaient de me jurer là si positivement ayant remarqué moi le caractère des ravages que chez Anderson avait causé l'usage de cette fille je me défiais des prunelles trop rondes de ces enthousiastes et j'en vint à l'aide d'un grain d'analyse dialectique c'est-à-dire en ne perdant pas de vue le genre d'homme que j'avais connu avant son désastre dans Anderson et en me remémorant l'étrangeté d'impression que m'avait laissé la confidence de son amour j'en vint disons-nous après sentir une si singulière différence entre ce que tous m'affirmaient de miss Evelyn Abbal et ce qu'elle devait être en réalité que la foule de ces appréciateurs ou connaisseurs me faisait l'effet d'une triste collection de niaises hystériques et voici pourquoi ne pouvant oublier qu'Anderson avait commencé lui par trouver cette femme insignifiante et que les seules fumées d'une fête l'avaient rendu coupable de jouer quelques instants à surmonter une initiale et instinctive aversion pour elle les prétendus charmes personnels qu'attribuaient d'emblée à la corifée ces messieurs savoir la grâce le piquant l'irrésistible et indiscutable dont de plaire etc ne pouvant être que relatif à la qualité tout individuelle des sens de ces messieurs devait dis-je par ce seul fait me paraître déjà d'une réalité suspecte car si nul absolu critérium des goûts non plus que des nuances n'est imaginable dans le domaine de la sensualité je n'en devais pas moins augurer tristement en bonne logique d'une réalité de charme capable de correspondre immédiatement au sens léprosé et plus cavili de ses gais et froids viveurs de telle sorte que le brevet de séduction qu'il lui délivrait ainsi de confiance et à première vue ne m'attestait que de leur sordide parenté de nature avec la sienne c'est-à-dire chez Miss Evelyn Abbal une très perverse banalité d'ensemble mental et physique de plus la petite question de son âge à laquelle s'était toujours dérobé Anderson me paraissant d'une certaine utilité je dus m'en enquérir l'amoureuse enfant ne touchait qu'à ses 34 printemps quant à la beauté dont elle pouvait se prévaloir en supposant que l'esthétique est quelque chose à voir en désamour de cet ordre je vous le redis encore quel genre de beauté devrais-je m'attendre à relever en cette femme étant donné les effroyables abaissements que sa possession prolongée avait produite en une nature comme celle d'Anderson chapitre 3 l'ombre de lupa vous les connaîtrez par leurs fruits l'évangile éclairons tout d'abord me dis-je l'intérieur de cette passion en secouant simplement sur elle le principe lumineux de l'attraction des contraires et parions au besoin la conscience d'un moraliste officiel contre un pénis que nous ne devinerions juste les goûts et les sens de mon ami rien qu'à l'analyse de sa physionomie et d'après mille indices bien médités ne pouvant être que des plus simples des plus primitifs des plus naturels ne devaient présumé-je avoir été stérilisés et corrodés à ce point que par l'envoûtement de leurs inverses une telle entité ne pouvait avoir été abolie à ce point que par le néant le vide seul devait lui avoir donné ce genre de vertige donc si peu rigoureuse que pouvait sembler ma conclusion il fallait qu'au mépris de tout l'encens consommé sur ces hôtels cette Miss Evelyne à balle fut simplement une personne dont l'aspect eût été capable de faire fuir en éclatant de rire ou dans l'épouvante cela même s'ils eussent eu sous leur paupière de quoi la regarder fixement une seule fois qui me brûlait ainsi en sa faveur et sous le nez ce fade en sang il fallait que tous fussent dupe d'une illusion poussée sans doute à quelques degrés d'apparence insolite mais d'une simple illusion qu'en un mot l'ensemble des attraits de cette curieuse enfant fut de beaucoup surajouté à la pénurie intrinsèque de son individu c'était donc simplement la fraude ravissante sous laquelle cette nullité d'attrait était dissimulée qui devait pervertir ainsi le premier et superficiel coup d'œil dépassant quant à l'illusion plus durable d'Anderson non seulement elle n'était pas extraordinaire mais elle était inévitable ces sortes d'êtres féminins en effet c'est-à-dire celles qui ne sont abaissantes et fatales que pour des hommes d'une rare et droite nature savent d'instinct graduer à cet amant les découvertes de toute leur vacuité de la manière la plus ingénieuse les simples passants n'ayant même pas le temps d'en apercevoir le nombre et la gravité elles accoutument sa vue par d'insensibles dégradations de teintes à une lumière douceâtre qui en déprave la rétine morale et physique elles ont cette secrète propriété de pouvoir affirmer chacune de leur laideur avec tant de tact que celles-ci en deviennent des avantages et elles finissent par faire ainsi passer insensiblement leur réalité souvent affreuse dont la vision initiale souvent charmante qu'elles en ont donné l'habitude vient avec tous ses voiles elle jette sa brume l'illusion empire et l'envoûtement devient irrémédiable cette œuvre semble dénoncer une grande finesse d'esprit une intelligence des plus habiles mais c'est là une illusion aussi grande que l'autre ces sortes d'êtres ne savent que cela ne peuvent que cela ne comprennent que cela ils sont étrangers à tout le reste qui ne les intéresse pas c'est de la pure animalité tenez l'abeille le castor la fourmi font des choses merveilleuses mais ils ne font que cela et n'ont jamais fait autre chose l'animal est exact la naissance lui confère avec la vie cette fatalité le géomètre ne saurait introduire une seule case de plus dans une ruche et la forme de cette ruche est précisément celle qui dans le moindre espace peut contenir le plus de cases etc l'animal ne se trompe pas ne tâtonne pas l'homme au contraire et c'est là ce qui constitue sa mystérieuse noblesse sa sélection divine est sujet à développement et à l'erreur il s'intéresse à toute chose et s'oublie en elle il regarde plus haut il sent que lui seul dans l'univers n'est pas fini il a l'air d'un dieu qui a oublié par un mouvement naturel et sublime il se demande où il est il s'efforce de se rappeler où il commence il se tâte l'intelligence avec ses doutes comme après on ne sait quelle chute immémoriale tel est l'homme réel or le propre des êtres qui tiennent encore du monde instinctif dans l'humanité c'est d'être parfait sur un seul point mais totalement borné à celui-là telles ces femmes sorte de stimpalide moderne pour qui celui qu'elles passionnent est simplement une proie vouée à tous les asservissements elles obéissent fatalement à l'aveugle à l'obscur assouvissement de leur essence maligne cet être de rechute pour l'homme ces éveilleuses de mauvais désirs ces initiatrices de joie réprouvées peuvent glisser inaperçues et même en laissant un souvenir agréable entre les bras de mille passagers insoucieux dont le caprice les effleure elles ne sont effroyables que pour qui s'y attardent exclusivement jusqu'à contracter en son cœur le vil besoin de leur étreinte malheur à qui s'habitue au bercement de ces endormeuses de remords leur nocuité autorise les plus captieux les plus paradoxaux les plus anti-intellectuels moyens séductifs pour intoxiquer peu à peu de leur charme mensonger le point faible d'un cœur intègre et pur jusqu'à leur survenance maudite certes en tout homme dorme virtuel tous les salissants désirs que couvrent les fumées du sang et de la chair certes puisque mon ami Edward Anderson succomba c'est que le germe en était dans son cœur comme en des limbes et je ne l'excuse ni ne le juge mais je déclare avant tout passible d'une capitale pénalité l'être pestilant dont la fonction fut d'en faire éclore savamment l'hydre aux mille têtes non cet être ne fut point pour lui cette Ève ingénue que l'amour fatal sans doute mais enfin que l'amour égara vers cette tentation qui pensait-elle devait grandir jusqu'à l'état divin son compagnon de paradis ce fut l'intruse consciente désirant d'une façon secrète et natale pour ainsi dire malgré elle enfin la simple régression vers les plus sordides sphères de l'instant et l'obscurcissement d'âme définitif de celui qu'elle ne tentait qu'afin de pouvoir en contempler un jour d'un air d'infatuée satisfaction la déchéance les tristesses et la mort oui telles sont ces femmes jouées sans conséquence pour le passant mais redoutables pour ces seuls hommes parce qu'une fois aveuglées souillées ensorcelées par la lente hystérie qui se dégage d'elles ces évaporés accomplissant leur fonction ténébreuse en laquelle elles ne seraient évitées elles-mêmes de se réaliser les conduisent forcément en épaississant d'heure en heure la folie de ses amants soit jusqu'à l'anémie cérébrale et le honteux affaissement dans la ruine soit jusqu'au suicide hébété d'Anderson seules elles conçoivent l'ensemble de leurs projets elles offrent d'abord comme une pomme insignifiante un semblant de plaisir inconnu ignominieux déjà cependant et que l'homme au fond n'accepte de commettre qu'avec un sourire faible et trouble et d'avance un remords comment se défier absolument pour si peu de ces illicébrantes mais détestables amies qui sont chacune pour chacun celles entre toutes qu'il ne faut pas rencontrer leurs protestations et leurs instances si subtiles si artificieuses qu'on n'en distingue plus le métier l'obligent presque ah je dis presque tout est dans ce mot pour moi de s'asseoir avec elle à cette table où bientôt le démon de leur mauvaise essence les contraint s'il faut tout dire elle aussi à ne verser à cet homme que du poison dès lors c'en est fait l'oeuvre est commencée la maladie suivra son cours un dieu seul peut le sauver par un miracle en conclusion de tels faits dûment analysés édictons le draconien décret suivant ces femmes neutres dont toute la pensée commence et finit à la ceinture et dont le propre est par conséquent de ramener au point précis où cette ceinture se boucle toutes les pensées de l'homme alors que cette même ceinture n'en sert luxurieusement et toujours qu'un méchant ou intéressé calcule ces femmes dis-je sont moins distantes en réalité de l'espèce animale que de la nôtre par ainsi étant tenu compte d'un scrupule l'homme digne du nom d'homme a droit de haute et basse justice sur ce genre d'être féminin au même titre qu'il se l'aroge sur les autres individus du règne animal donc étant donné que grâce à la mise en oeuvre de certains fraudules moyens si l'une de ces femmes profitant de l'un de ces hasardeux moments de faiblesse maladive où tout vivant même viril peut se trouver sans défense a su faire tomber à la longue ensuite jusqu'à l'aveuglement passionnel un homme beau jeune courageux consciencieux de ses devoirs ayant gagné sa fortune doué d'une intelligence élevée et d'une initiale dignité de sens jusqu'alors irréprochable oui je déclare qu'il me semble équitable de daigner à cette femme le libre droit d'abuser de la misère humaine jusqu'à conduire cet homme consciemment ou non ou la sauteuse d'enfer dont je parle a conduit mon ami or comme il est dans la nature de ces sortes de personnes aussi nulles que mortelles d'en abuser quand même nécessairement puisqu'en principe elles ne peuvent être avons-nous dit qu'abaissantes équipisées contagieuses je conclue que le droit libre et naturel aussi de cet homme sur elle si par miracle il lui est donné de s'apercevoir à tant de ceux dont il est victime est la mort sommaire adressée de la manière la plus occulte et la plus sûre et cela sans scrupules ni autre forme de procès par la raison qu'on ne discute pas plus avec le vampire qu'avec la vipère approfondissons encore l'examen de ces faits c'est important par l'accidentelle incidence disons-nous d'un trouble mental dû au fumée d'un tel souper unique peut-être dans la vie de cet homme voici que cette guetteuse innée reconnaît sa proie possible on devine la sensualité virtuelle inéveillée encore trame sa toile de hasard prévu bondit sur elle l'enlace lui ment et l'énivre selon son métier et se vengeant en elle-même aussi de celle qui là-bas irréprochable laborieuse et chaste avec de beaux enfants attend dans l'anxiété ce marifolement attardé pour la première fois voici dis-je qu'elle corrode en une nuit d'une goutte de son ardent venin la santé physique et morale de cet homme le lendemain si quelque juge pouvait l'interroger elle répondrait impunément qu'au moins une fois réveillée cet homme est bien libre de se défendre en ne revenant plus chez elle alors qu'elle sait bien puisqu'au fond de son redoutable instant elle ne sait même que cela que cet homme entre tous les autres ne peut déjà plus se réveiller tout à fait d'elle sans un effort d'une énergie dont il ne se doute pas et que chaque rechute provoquait son cesse par elle obscurément rendra de plus en plus difficile et le juge en effet ne saurait que répondre ni statuer et cette femme poursuivant son oeuvre odieuse aura le droit de pousser nécessairement de jour en jour son aveugle vers ce précipice soit seulement que de milliers de femmes n'a-t-on pas exécuté pour de moins tortueux attentats c'est pourquoi l'homme étant solidaire de l'homme si mon ami ne fut pas le justicier de cette irrésistible empoisonneuse j'ai dû savoir ce que j'avais à faire des esprits soi-disant modernes c'est-à-dire tarés par le plus sceptique que des égoïsmes s'écriraient en m'écoutant ah ça que vous prend-il de tels accès de morale ne sont-ils pas pour le moins surannés après tout ces femmes sont belles sont jolies elles usent au su de tous par ses moyens de faire fortune ce qui est de nos jours le positif de la vie alors surtout que nos organisations sociales ne leur en laissent guère beaucoup d'autres et après pourquoi pas c'est la grande lutte pour l'existence le tue-moi ou je te tue des temps actuels à chacun de se garer votre ami ne fut au bout du compte qu'un naïf et de plus qu'un homme indiscutablement coupable à tous égards d'une faiblesse d'une démence et d'une sensualité honteuse et sans doute un protecteur ennuyeux pour le surplus ma foi bien il va sans dire que ces affirmations qui toujours ne semblent rationnelles que pour cause d'expressions inexactes non seulement ne diffèrent pas beaucoup à mon sens comme valeur et poids dans la question qui nous préoccupe de par exemple celle-ci ne peut-il pas ou quelle heure est-il mais révèle chez ces beaux dix heures et à leur insu tel cas d'envoûtement de même nature que celui d'Anderson ces femmes sont belles ricane ces passants allons donc la beauté cela regarde l'art et l'âme humaine celles d'entre les femmes galantes de ce siècle qui sont revêtues en effet d'un certain voile de beauté réelle ne produisent point n'ont jamais produit de ces résultats sur des hommes tels que celui dont je parle et n'ont que faire de se prêter à des façons de le tenter qui tout d'abord leur seraient d'une parure malséante elles ne se donnent pas tant de peine et sont infiniment moins dangereuses leur mensonge n'étant jamais total la plupart même sont douées d'une simplicité qui les rend accessibles à quelques sensations élevées à des dévouements même mais celles-là seules qui peuvent avilir à ce point et jusqu'à ce dénouement un homme tel qu'Anderson ne peuvent pas être belles dans un sens acceptable du mot s'ils s'en trouvent qui semblent belles au premier regard j'affirme que leur visage ou leur corps doit immanquablement offrir quelques traits infâmes abjectes qui démontent le reste et où se traduit leur être la vie et les excès renforcent bientôt ces difformités et ce qu'il faut dire maintenant c'est qu'étant donné le genre de passion qu'elles allument alors ce genre de passion doit amener ces moroses conséquences ce n'est nullement de leur illusoire beauté que provient sur leur amant leur pernicieux pouvoir mais bien de ces seuls traits odieux qui font seulement tolérer à cet amant le peu de beauté convenu qu'il déshonore le passant peut désirer ses femmes pour ce peu de beauté leur amant jamais ces femmes sont jolies promulguent encore nos penseurs même en accordant le sens tout relatif de ce mot ce que l'on n'ajoute pas c'est qu'on ignore à quel prix elles le sont dès qu'elles ont fait trois pas dans la vie hors de la prime jeunesse et je prétends que le prix fait quelque chose à l'affaire cette fois car le joli de leur personne ne tarde pas à devenir d'une qualité souvent le plus artificielle et très artificielle entre temps certes il est difficile de le reconnaître d'un coup d'œil mais cela est qu'importe s'écrivent nos philosophes si l'ensemble est d'une agréable impression sont-elles autre chose pour nous que de jolis moments qui passent si la saveur de leur personne pimentée de ses ingrédients et ajouti nouveau ne nous déplaît pas qu'importe comment elle prépare le mets de haut goût qu'elle débite je pense vous prouver tout à l'heure que cela importe un peu plus que ces insoucieux amateurs ne le supposent puis si nous regardons à la prunelle ces douteuses adolescentes si jolies nous distinguerons en ces prunelles l'éclair du chat obscène qui veille en elle et cette aperception démentira sur le champ ce que la crudité d'une jeunesse factice peut leur prêter de charme si nous excusons du sacrilège nous plaçons à côté d'elle par exemple une de ces toutes simples jeunes filles dont les joues deviennent couleur des matinales roses au premier mot sacré du jeune amour nous trouverons sans effort que le mot joli vraiment est quelque peu flatteur s'il s'agit de qualifier l'ensemble banal de cette poudre de ce phare de telle ou telle fausse dent de telle ou telle teinture de telle ou telle fausse nâte rousse blonde ou brune et de ce faux sourire et de ce faux regard et de ce faux amour donc il est inexact d'avancer de ces femmes qu'elles sont belles ou laides ou jolies ou jeunes ou blondes ou vieilles ou brunes ou grasses ou maigres attendues qu'en supposant même qu'il soit possible de le savoir et de l'affirmer avant que telle rapide modification nouvelle ne s'accuse en leur corporealité le secret de leur malfaisant charme n'est pas là bien au contraire chose à déconcerter la raison l'axiome qui ressort de ces féminines striges qui marchent de pair avec l'homme c'est que leur action fatale et morbide sur leur victime est en raison directe de la quantité d'artificiels au moral et au physique dont elles font valoir dont elles repoussent plutôt le peu de séduction naturelle qu'elles paraissent posséder c'est en un mot quoique jolie ou belle ou laide etc que leur amant celui qui doit en succomber s'en appassionne et s'en aveugle et nullement à cause de ses possibilités personnelles c'est là l'unique point que je tenais à bien établir attendu que c'est le seul qui soit important je passe ici bas pour assez inventif mais en vérité je puis dès à présent vous l'avouer mon imagination même survenait par l'animadversion que je nourrissais je le confesse contre Miss Evelyn Abbal ne pouvait pas non non ne pouvait pas me suggérer jusqu'à quel degré fantasmatique et presque inconcevable cet axiome devait être confirmé par ce que nous allons voir entendre et toucher tout à l'heure maintenant une comparaison pour conclure avant de passer à la démonstration tous les êtres ont leur correspondance dans un règne inférieur de la nature cette correspondance qui est en quelque sorte la figure de leur réalité les éclaire aux yeux du métaphysicien pour la reconnaître il suffit de considérer les résultats produits autour de ces êtres par leur présence et bien la correspondance de ces mornes circées dans le monde végétal puisque n'étant elles-mêmes malgré leur forme humaine que du monde animal il faut regarder au-dessous pour préciser leur correspondance celle-ci n'est autre que l'arbre hupa dont elles sont en analogie comme les myriades de feuilles vénéneuses il apparaît très doré par le soleil son ombre vous le savez engourdie et nivre d'hallucinations fiévreuses et si l'on s'attarde sous son influence elle devient mortelle donc la beauté de l'arbre doit être empruntée et surrajoutée à lui-même en effet sarclée lupa de ces millions de chenilles pestifères et brillantes et ce n'est plus qu'un arbre mort aux fleurs d'un rose sale et dont le soleil n'arrache plus un reflet sa vertu meurtrière même disparaît si on le transplante hors du terrain propice à son action et il ne tarde pas à dépérir dédaigné de toute attention humaine les chenilles lui sont nécessaires il se les approprie et tous deux s'attirent lui et l'innombrable chenille à cause de l'action funeste où doit se réaliser leur ensemble qui les appelle en sa synthétique unité tel est lupa le manchenillier si vous le voulez certains amours tiennent de son ombre et bien en échenillant de leurs attraits aussi délétères qu'artificiels la plupart de ces femmes dont l'ombre est mortelle il en reste ce qui reste de lupa dans cette même dans cette même conjoncture remplacer le soleil par l'imagination de qui les regarde l'illusion précisément à cause de l'effort secret qu'elle nécessite apparaît d'autant plus chatoyante et attirante regardez-les en examinant à froid ce qui produit cette illusion elle se dissipera pour faire place à cet invincible dégoût dont aucune excitation ne tirerait un désir Miss Evelyn Abbal était donc devenue pour moi le sujet d'une expérience curieuse je me résolus à la retrouver non pour faire la preuve de ma théorie elle est faite de toute éternité mais parce qu'il me paraissait intéressant de la constater dans les conditions aussi belles aussi complètes qu'elles devaient être Miss Evelyn Abbal me disais-je qu'est-ce que cela pouvait bien être je manquis de ses traces la délicieuse enfant était à Philadelphie où la ruine et la mort d'Anderson lui avaient fait une réclame des plus resplendissantes elle était fort courue je partis et fit sa connaissance en peu d'heures elle était bien souffrante une affection laminée au physique bien entendu de sorte qu'elle ne survécut même que peu de temps à son cher Edouard oui la mort nous la déroba voici déjà plusieurs années toutefois j'eus le loisir avant son décès de vérifier en elle mes pressentiments et théories au surplus tenez sa mort importe peu je vais la faire venir comme si de rien n'était la friolente ballerine va vous danser un pas en s'accompagnant de son chant de son tambour de basque et de ses castagnettes en prononçant ces derniers mots Edison s'était levée et avait tiré une cordelette qui tombait du plafond le long d'une tenture fin de la section 7 section 8 de l'Eve Futur par Auguste de Villiers de Lilladant cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public chapitre 4 danse macabre et c'est un dur métier que d'être belle femme Charles Baudelaire une longue lame d'étoffe gommée incrustée d'une multitude de verres exigus aux transparences teintées se tendit latéralement entre deux tiges d'acier devant le foyer lumineux de la lampe astrale cette lame d'étoffe tirée à l'un des bouts par un mouvement d'horloge commença de glisser très vivement entre la lentille et le timbre d'un puissant réflecteur celui-ci tout à coup sur la grande toile blanche tendue en face de lui dans le cadre d'ébène surmontée de la rose d'or réfracta l'apparition en sa taille humaine d'une très jolie et assez jeune femme rousse la vision chair transparente miraculeusement photochromée dansait en costume pailleté une sorte de danse mexicaine populaire les mouvements s'accusaient avec le fondu de la vie elle-même grâce au procédé de la photographie successive qui le long d'un ruban de six coudées peut saisir dix minutes des mouvements d'un être sur des verres microscopiques reflétés ensuite par un puissant lampascope Edison touchant une cannelure de la guirlande noire du cadre frappa d'une étincelle le centre de la rose d'or soudain une voix plate et comme empesée une voix sotte et dure se fit entendre la danseuse chantait l'alza et le olé de son fondango le tambour de basque se mit à ronfler sous son coude et les castagnettes à cliqueter les gestes les regards le mouvement labial le jeu des hanches le clin des paupières l'intention du sourire se reproduisaient lorévalde lorgnait cette vision avec une muette surprise n'est-ce pas mon cher lord que c'était une ravissante enfant disait Edison hé hé à tout prendre la passion de mon ami edward anderson ne fut pas inconcevable quelles hanches quels beaux cheveux roux de l'or brûlé vraiment et ce teint si chaudement pâle et ses longs yeux si singuliers ces petites griffes en pétales de roses où l'aurore semble avoir pleuré tant elle brille et ces jolies veines qui s'accusent sous l'excitation de la danse cet éclat juvénile des bras et du col ce sourire emperlé où se jouent les lueurs mouillées sur ses jolies dents et cette bouche rouge et ses fins sourcils d'or fauve si bien arqués ses narines si vives palpitantes comme des ailes d'un papillon ce corsage d'une si ferme plénitude que laisse deviner le satin qui craque ses jambes si légères d'un modé si sculptural ses petits pieds si spirituellement combrés ah conclut Edison avec un profond soupir c'est beau la nature malgré tout et voici bien un morceau de roi comme disent les poètes l'électricien semblait plonger dans une extase d'amoureux l'on eût dit qu'il s'attendrissait lui-même oui certes dit l'orevald plaisantez la nature si bon vous semble cette jolie personne dans ce mieux il est vrai qu'elle ne chante cependant je conçois devant tant de charme que si le plaisir sensuel suffisait au cœur de votre amie cette jeune femme lui est parue des plus aimables ah dit Edison rêveur avec une intonation étrange et en regardant l'orevald il se dirigea vers la tenture fit glisser la coulisse du cordon de la lampe le ruban d'étoffe au vert retinté surmonta le réflecteur l'image vivante disparut une seconde bande héliochromique se tendit au-dessous de la première d'une façon instantanée commença de glisser devant la lampe avec la rapidité de l'éclair et le réflecteur envoya dans le cadre l'apparition d'un petit être exsangue vaguement féminin aux membres rabougris aux joues creuses à la bouche édentée et presque sans lèvres aux crânes à peu près chauves aux yeux ternes et en vrille aux paupières flasques à la personne ridée toute maigre et sombre et la voix avinée chantait un couplet obscène et tout cela dansait comme l'image précédente avec le même tambour de basque et les mêmes castagnettes et maintenant dit Edison en se riant qu'est-ce que cette sorcière demanda alors Evald mais dit tranquillement Edison c'est la même seulement c'est la vraie c'est celle qu'il y avait sous la semblance de l'autre je vois que vous ne vous êtes jamais bien sérieusement rendu compte des progrès de l'art de la toilette dans les temps modernes mon cher lord puis reprenant sa voix enthousiaste et c'est poêle là s'écria-t-il voici la radieuse Evelyn Abal délivrée et chenillée de ses autres attraits n'est-ce pas que c'est pour en mourir de désir ah poera in amorata comme elle est sémillante ainsi le délicieux rêve quelle passion quel noble amour on sent qu'elle peut allumer ou inspirer n'est-ce pas que c'est beau la simple nature pourrons-nous jamais rivaliser avec ceci j'en dois désespérer j'en baisse la tête hein qu'en pensez-vous ce n'est qu'aux seules persistances de la suggestion fixe que je dois d'avoir obtenu cette pause dérision croyez-vous que si Anderson l'eût vu de la sorte pour la première fois il ne serait pas encore assis à son foyer entre sa femme et ses enfants ce qui valait bien le reste après tout ce que c'est que la toilette pourtant les femmes ont des doigts de fée et une fois la première impression produite je vous dis que l'illusion est tenace et se repaît des plus odieux défauts jusqu'à se cramponner avec ses ongles de chimère en démence à la laideur fut-elle répulsive entre toutes il suffit à une fine mouche encore un coup de savoir affirmer cet art pour s'en faire une parure mordante et en inspirer la convoitise aux experts insensiblement aveuglés ce n'est plus qu'une question de vocabulaire la maigreur devient de la gracilité la laideur du piquant la malpropreté de la négligence la duplicité de la finesse etc etc et de nuances en nuances l'on arrive souvent de fois où l'amant de cet enfant en arriva à une mort maudite lisez les milliers de journaux qui partout et quotidiennement le constatent et vous reconnaîtrez que loin d'exagérer mes chiffres je les sous-évalue vous me certifiez mon cher Edison que ces deux visions ne reproduisent qu'une seule et même femme murmura alors Eddison à cette question regarda de nouveau son jeune interlocuteur mais cette fois avec une expression de mélancolie grave ah vous avez l'idée à le vraiment enfoncer dans le coeur s'écria-t-il enfin et bien puisqu'il en est ainsi je vais vous convaincre cette fois car en vérité je me vois bien contraint de le faire regardez Milord voici en réalité pourquoi ce pauvre Edouard Anderson s'est détruit la dignité le corps l'honneur la fortune et la vie et faisant sortir de la muraille un grand tiroir sous l'image lumineuse qui continuait la sinistre danse voici continua-t-il la dépouille de cette charmeuse l'arsenal de cette armide voulez-vous avoir la complaisance de nous éclairer Miss Adalie l'andréide se leva saisit une torche fortement parfumée l'alluma dans le calice de quelques fleurs puis prenant par la main l'orévalde l'attira doucement vers Edison oui continuait l'ingénieur si vous avez trouvé naturel les charmes du premier aspect de Miss Evelyn Aball j'imagine que vous allez revenir sur cette impression car en fait de personnes défectueuses jusqu'au paradoxe c'était au contraire l'effigie la pièce d'or les talons type suprêmes dont les autres femmes de son genre ne peuvent être Dieu merci que la pâle monnaie voyez plutôt Adalie a cette parole élevant sa torche au-dessus de sa tête voilée se tint debout à côté du sombre tiroir comme une statue auprès d'un sépulcre chapitre 5 exhumation lugette au vénéresse cupidinesque catule voici Nazier Edison avec la voix d'un commissaire priseur voyez ici repose la ceinture de Vénus l'écharpe des grâces les flèches de Cupidon voici d'abord la chevelure ardente de Hérodiade le fluide métal stellaire les lueurs de soleil dans le feuillage d'automne le prestige de l'ombre vermeille sur la mousse le souvenir d'Ève la blonde l'aïeule jeune l'éternellement radieuse ah secouez ses rayons quelle ivresse hein et il secouait en effet dans l'air une horrible queue de natte postiche et déteinte où l'on voyait des fils d'argent réapparaître des crêpés violacés un sordide arc-en-ciel de poils que travaillait et jaunissait l'action des acides voici le teint de lys les roses de la pudeur virginale la séduction des lèvres mouvante humide pimenté de désir tout enflammé d'amour et il alignait sur un bord circulaire de la muraille de vieux étuis débouchés remplis d'un cosmétique rouge des peaux de gros phares de théâtre de toutes nuances à moitié usées des boîtes à mouches etc voici la grandeur calme et magnifique des yeux l'arc pur des sourcils l'ombre et le bistre de la passion et des insomnies d'amour et puis les jolies veines des tempes le rose des narines émues qui respire vite toutes haletantes de joie en écoutant le pas du jeune amant et il montrait des épingles à cheveux noircis à la fumée des crayons bleus des pinceaux à carmin des bâtons de chine des estompes des boîtes de col de smyrne etc voici les belles petites dents lumineuses si enfantines et si fraîches ah le premier baiser sur la provoquante magie du sourire ensorcelant qui les découvrait et il faisait jouer avec bruit les ressorts d'un ravissant dentier pareil à ce que l'on voit dans les montres des dentistes voici l'éclat le satiné la nacre du col la juvénilité de la chair des épaules et des bras frémissant les lueurs d'albâtre de la belle gorge ondulante et il élevait l'un après l'autre chaque instrument du lugubre appareil de l'émaillage voici les bossins bondissants de la néréide ensalée des vagues aurorales salut dans l'écume et les rayons à ses divins contours entrevus dans le cortège de l'anadiomène et il a agité des morceaux de ouate grise bombée fuligineux et de très rance odeur voici les hanches de la faunesse de la bacchante énivrée de la belle fille moderne plus parfaite que les statues d'Athènes et qui danse avec sa folie et il brandissait des formes des tournures en treillis d'acier des baleines tordues des busques aux inclinaisons orthopédiques les restes de deux ou trois vieux corsets compliqués et qui avec leurs lacets et leurs boutons ressemblaient à de vieilles mandolines détraquées dont les cordes flottent et bruissent avec un son ridicule voici les jambes au modelé si pur si délicieusement éperdu de la ballerine et il faisait se trémousser en les agitant à bras tendus le plus loin possible de lourds et fétis de maillots sans doute jadis roses aux tricots rembourrés d'une étoupe savamment répartie voici l'éclarté adamantine des ongles des pieds et des mains le brillant des petites griffes mignonnes ah Lorient c'est de lui que nous vient encore cette lumière et il montrait le dedans d'une forte boîte dite de roséine ou de nacarate avec ses brosses usées souillées encore de différents détritus voici les lancers de la démarche la cambrure l'aspheltesse d'un pied féminin où rien ne décèle l'intrusion d'une race servile lâche et intéressée et il choquait l'un contre l'autre des talons hauts comme des bouchons de médoc des semelles finissant sous le coup de pied et trompant l'œil par ainsi quant aux dimensions réelles des extrémités infâmes des morceaux de liège simulant une cambrure etc voici l'après du sourire ingénue malin câlin céleste ou mélancolique l'inspirateur des enchantements et des expressions irrésistibles du visage et il montrait un grossissant miroir de poche où la danseuse étudiait à une ride près les valeurs de sa physionomie voici la senteur saine de la jeunesse et de la vie l'arôme personnel de cette fleur animée et il plaçait délicatement comme des spécimens auprès des phares et des crayons les fioles de ces huiles puissantes élaborées par la pharmaceutique pour combattre les regrettables émanations de la nature voici maintenant de plus sérieux flacons provenus de la même officine leurs odeurs leurs teintes iodurées leurs étiquettes grattées nous font pressentir quels bouquets de ne m'oubliez pas la pauvre enfant pouvait offrir à ses préférés voici quelques ingrédients et quelques objets de forme au moins bizarre dont par déférence pour notre cher Adali nous tairons l'usage probable n'est-ce pas il révèle que cette naïve créature était quelque peu versée dans l'art de réveiller d'innocents transports et pour clore ajouta Edison voici quelques échantillons d'herboristerie dont les vertus spéciales sont très connues elle nous atteste que Miss Evelyn Abal en sa modestie ne se sentait pas faite pour les joies de la famille ayant ainsi terminé sa nomenclature le sinistre ingénieur renferma de nouveau et pêle-mêle dans le tiroir tout ce qu'il en avait exhumé puis en ayant laissé retomber le couvercle comme une pierre tombale il le repoussa dans la muraille je pense mon cher Lord que vous êtes édifié maintenant conclut-il je ne crois pas je ne veux pas croire qu'il existe à jamais parmi les plus plâtrés et les plus blafardes de nos belles galantes une femme plus recommandée que Miss Evelyn mais ce que je jure ce que j'atteste c'est que toutes sont ou seront demain quelques excès aidants plus ou moins de sa famille et il courut à une aiguillère s'endoyer puis s'essuyer les doigts le rêval de se taiser profondément surpris écurait jusqu'à la mort et poncif il regardait Adali qui éteignait silencieusement sa torche dans la terre d'une caisse d'oranger artificiel Edison revint à lui je comprends à la rigueur qu'on puisse encore s'agenouiller devant une sépulture ou un tombeau dit-il mais devant ce tiroir et devant ces manes c'est difficile n'est-ce pas pourtant ne sont cela ces vrais ossements et tirant une dernière fois la cordelette des cercles photochromiques la vision disparut le champ c'est ça l'horizon funèbre était achevé nous sommes loin de Daphnisse et de Chloé dit-il puis en manière de conclusion tranquille allons ajouta-t-il était-ce vraiment la peine de devenir déshonnête de dénuer les siens d'oublier toute vieille espérance infinie et de sauter la tête basse dans on ne sait quelle ville suicide pourquoi pour le contenu de ces tiroirs ah les gens trop positifs quel poète lorsqu'ils se mettent à vouloir aussi chevaucher les nuages et penser que la moyenne annuelle de 52 à 3000 cas certes beaucoup moins monstrueuse mais sous un peu d'analyse à peu près identique dans leur genre à celui-ci est ascendante en Amérique et en Europe et que la plupart des victimes au moins de la laideur morale de nos irrésistibles exécutrices sont pour la plupart des gens doués du sens commun le plus terre-à-terre le plus pratique et fort dédaigneux de tous ces songes creux qui du fond de leur solitude préférée les regardent fixement chapitre 6 oni soit qui mal y pense et se jetant de loin un regard irrité les deux sexes mourront chacun de son côté Alfred devignit les destinés alors continua Edison ayant ainsi rassemblé ces preuves que mon malheureux ami n'avait jamais serré dans ses bras qu'une morne chimère et que sous cet attirail non pareil l'être hybride de sa passion se trouvait être aussi faux lui-même que son amour au point de ne plus sembler que de l'artificiel illusoirement vivant je me suis dit une chose puisqu'en Europe et en Amérique il est chaque année tant de milliers et de milliers d'hommes raisonnables qui abandonnant de véritables d'admirables femmes le plus souvent se laissent ainsi assassiner par l'absurde en des milliers de cas à peu près identiques à celui-ci oh interrompit Lorevalde dites que votre ami est tombé sur la plus incroyable exception du monde et que son triste amour ne peut être excusable ou concevable que comme issu d'une démence évidente et digne d'être médicalement traité tant d'autres meurtrières sont d'un charme si réel que vouloir tirer de toute cette aventure une loi générale ne serait qu'un projet paradoxal j'ai commencé par le bien établir répondit Edison toutefois vous oubliez que vous-même avez trouvé naturel le premier aspect d'Evelyne Habal et sans insister plus longtemps sur le laboratoire de toilette de toutes nos élégantes en lequel sanctuaire un proverbe nous apprend que le mari ni l'amant ne doivent jamais pénétrer je vous dirais que la hideur morale de celle qui produise de tels désastres compense amplement le peu qu'elle semble avoir de moins répulsif au physique car étant dénuée même de la faculté d'attachement dans son doué de simples animaux et n'étant courageuse que pour détruire ou ravaler je préfère ne pas déclarer toute mon opinion sur le genre de maladie qu'elle donne et que plusieurs appellent de l'amour et une partie du mal provient de ce que l'on emploie ce mot par une sorte de bienséance inconvenante à la place du réel donc ai-je pensé si l'artificiel assimilé amalgamé plutôt à l'être humain peut produire de telles catastrophes et puisque par la suite à tel ou tel degré physique ou morale toute femme qui les cause tient plus ou moins d'une andréide et bien chimère pour chimère pourquoi pas l'andréide même puisqu'il est impossible en ces sortes de passions de sortir de l'illusion strictement personnelle et qu'elles tiennent toutes de l'artificiel puisqu'en un mot la femme elle-même nous donne l'exemple de se remplacer par de l'artificiel épargnons-lui s'il se peut cette besogne telle femme désire que nos lèvres se rugissent au contact de l'heure et que de nos yeux bondissent des larmes amères si leur caprice ou leur trépas nous sèvrent de telle ou telle peau de céruse essayons de changer le mensonge ce sera plus commode pour elle et pour nous bref si la création d'un être électro-humain capable de donner un change salubre à l'âme d'un mortel peut être réduite en formule essayons d'obtenir de la science une équation de l'amour qui tout d'abord ne causera pas les maléfices démontrés inévitables sans cette addition ajoutée tout à coup à l'espèce humaine et qui circonscrira le feu une fois cette formule trouvée et jetée à travers le monde je sauverai peut-être d'ici à peu d'années des milliers et des milliers d'existences et nul ne pourra m'objecter d'impudentes insinuations puisque le propre de l'andréide est d'annuler en quelques heures dans le plus passionné des cœurs ce qu'il peut contenir pour le modèle de désir bas et dégradant ceci dans le seul fait de le saturer d'une solennité inconnue et dont nul je crois ne peut imaginer l'irrésistible effet avant de l'avoir éprouvé je me suis donc mis au travail j'ai lutté avec le problème pensé à pensé à la fin aidée d'une sorte de voyante du nom de Sovana dont je vous parlerai plus tard j'ai découvert la formule rêvée et tout à coup j'ai suscité de l'ombre à Dali chapitre 7 éblouissement la philosophie rationnelle pèse les possibilités et s'écrit on ne peut décomposer la lumière la philosophie expérimentale l'écoute et se tait devant elle pendant des siècles puis tout à coup elle montre le prisme et dit la lumière se décompose Diderot depuis qu'elle est debout en ses caveaux inconnus j'attendais de trouver un homme assez sûr de son intelligence et assez désespéré pour affronter la première expérience et c'est vous à qui je dois cette œuvre réalisée c'est vous-même qui êtes venu vous qui possédant peut-être la plus belle d'entre les femmes en êtes écœurée jusqu'à vouloir mourir Ayant ainsi terminé son fantastique récit l'électricien se tourna vers l'orevalde en indiquant l'andréide silencieuse dont les deux mains appuyées contre son voile semblaient vouloir cacher encore plus l'invisible visage Maintenant ajouta-t-il voulez-vous toujours savoir comment le phénomène de cette vision future peut s'accomplir ? Êtes-vous certain que votre illusion volontaire sera d'une fois suffisante pour résister à cette explication ? Oui dit l'orevalde après un silence Puis regardant Adalie on dirait qu'elle souffre ajouta-t-il comme se prétend par une curiosité grave à la fantasmagorie métaphysique et cependant vêtue de réalité qu'il contemplait Non dit Edison elle a pris l'attitude de l'enfant qui va naître elle se cache le front devant la vie Un silence se passa Venez Adalie s'écria-t-il soudain L'Andréide à cette parole marcha voilée et ténébreuse vers la table de Porphyre Le jeune homme regarda l'électricien Celui-ci déjà penché sur la trousse étincelante choisissait parmi les grands scalpels de cristal Arrivé devant le bord de la table Adalie se retourna et toute gracieuse se croisant les mains derrière la tête Milord dit-elle soyez indulgent pour mon humble irréalité et avant d'en dédaigner le rêve rappelez-vous la compagne humaine qui vous oblige à recourir fut-ce un fantôme pour vous racheter l'amour à ces paroles une sorte d'éclair sillonna l'armure animée de Adalie Edison le saisissant à l'aide d'un fil pris entre deux longues tenailles de verre le fit disparaître ce fut comme si l'âme de cette forme humaine était emportée la table fit bascule l'Andréide s'est trouvé maintenant adossé la tête appuyée au coussin l'électricien se baissa détendit deux attaches d'acier rivées à cette dalle les glissa sous les pieds de Adalie puis repoussa la table qui reprit sa position horizontale avec l'Andréide à présent couché sur elle comme une trépassée sur une dalle d'amphithéâtre rappelez-vous le tableau d'André Vézal dit en souriant Edison bien que nous soyons seuls nous en exécutons un peu l'idée en ce moment il toucha l'une des bagues de Adalie l'armure féminine s'entrouvrit lentement l'or évalde tressaillit et devint fort pâle jusque-là le doute l'avait malgré lui hanté malgré les paroles formelles de son interlocuteur il lui avait été impossible d'admettre que l'être qui lui avait donné à ce point l'illusion d'une vivante incluse dans une armure fut un être tout à fait fictif né de la science de la patience et du génie et il se trouvait en face d'une merveille dont les évidentes possibilités dépassant presque l'imaginaire lui attestaient en lui éblouissant l'intelligence jusqu'à celui qui veut peut oser vouloir fin de la section 8 section 9 de l'Ève future par auguste de villiers de l'île à dents cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public livre cinquième à d'Ali chapitre 1 première apparition de la machine dans l'humanité Edison dénoie le voile noir de la ceinture l'Andréide dit-il impassiblement se subdivise en quatre parties premièrement le système vivant intérieur qui comprend l'équilibre la démarche la voix le geste les sens les expressions futures du visage le mouvement régulateur intime ou pour mieux dire l'âme deuxièmement le médiateur plastique c'est-à-dire l'enveloppe métallique isolée de l'épiderme et de l'incarnation sorte d'armure aux articulations flexibles en laquelle le système intérieur est solidement fixé troisièmement la carnation ou chair factice proprement dite superposée au médiateur et adhérente à lui qui pénétrante et pénétrée par le fluide animant comprend les traits et les lignes du corps imité avec l'émanation particulière et personnelle du corps reproduit les poussées de l'ossature les reliefs veineux la musculature la sexualité du modèle toutes les proportions du corps etc quatrièmement l'épiderme ou peau humaine qui comprend et comporte le teint la porosité les linéaments l'éclat du sourire les plissements insensibles de l'expression le précis mouvement labial des paroles la chevelure et tout le système pileux l'ensemble oculaire avec l'individualité du regard les systèmes dentaires et angulaires Edison avait débité cela du ton monotone avec lequel on expose un théorème de géométrie dont le code erat des monstrandums est virtuellement contenu dans l'exposé même le Révald sentait dans cette voie que non seulement l'ingénieur allait résoudre au moins théoriquement les postulata que cette série d'affirmations monstrueuses suscitaient dans l'esprit mais qu'il les avait déjà résolus et allait en fournir la preuve c'est pourquoi le noble anglais remué outre mesure par l'aplomb terrible de l'électricien sentit le froid de la science lui laissait le cœur à cette extraordinaire énoncée néanmoins en homme calme il ne prononça pas une parole d'interruption la voix d'Edison était devenue singulièrement grave et mélancolique Milord dit-il ici du moins je n'ai pas de surprise à vous faire à quoi bon la réalité comme vous allez le voir est suffisamment surprenante pour qu'il soit fort inutile de l'entourer d'un autre mystère que le sien vous allez être le témoin de l'enfance d'un être idéal puisque vous allez assister à l'explication de l'intime organisme de Adalie quelle Juliette supporterait un tel examen sans que Roméo s'évanouit en vérité si l'on pouvait voir d'une façon rétrospective les commencements positifs de celle que l'on aime et quelle était sa forme lorsqu'elle a remué pour la première fois je pense que la plupart des amants sentiraient leur passion s'effondrer dans une sensation où le lugubre le disputerait à l'absurde et à l'inimaginable mais l'Andréide même en ses commencements n'offre jamais rien de l'affreuse impression que de ne le spectacle du processus vital de notre organisme en elle tout est riche ingénieux et sombre regardez et il appuya le scalpel sur l'appareil central rivé à la hauteur des vertèbres cervicales de l'Andréide c'est la place du centre de la vie chez l'homme continua-t-il c'est la place de la vertèbre où s'élabore la moelle allongée une piqûre d'aiguille ici vous le savez suffit pour nous éteindre à l'instant même en effet les tiges nerveuses dont dépend notre respiration prennent racine en ce point de sorte que si la piqûre les touche nous mourrons étouffés vous voyez que j'ai respecté l'exemple de la nature ici ces deux inducteurs isolés en ce point correspondent au jeu des poumons d'or de l'Andréide examinons d'abord à vol d'oiseau pour ainsi dire l'ensemble de cet organisme je vous en expliquerai le détail ultérieurement c'est grâce au mystère qui s'élabore aussi dans ces disques de métaux et qui s'en dégage que la chaleur le mouvement et la force sont distribuées dans le corps de Hadali par l'enchevêtrement de ces fils brillants des calques exactes de nos nerfs de nos artères et de nos veines c'est grâce à ces petits disques de verre trempés qui s'interposent par un jeu très simple et dont je vous nettifierai tout à l'heure le système entre le courant et les divers réseaux de ces fils que le mouvement commence ou s'arrête dans l'un des membres ou dans la totalité de sa personne ici c'est le moteur électromagnétique des plus puissants que j'ai réduit à ses proportions et à cette légèreté et auquel viennent s'ajuster tous les inducteurs cette étincelle léguée par Prométhée qui court domptée autour de cette baguette vraiment magique produit la respiration en impressionnant cet aimant situé verticalement entre les deux seins et qui attire à lui cette lame de nickel annexée à cette éponge d'acier laquelle à chaque instant revient à sa place à cause de l'interposition régulière de cet isolateur j'ai même songé à ces soupirs au profond que la tristesse arrache du cœur Adalie étant d'un caractère doux et taciturne ne les ignore pas et leur charme ne lui est pas étranger toutes les femmes vous attesteront que l'imitation de ces mélancoliques soupirs est facile toutes les comédiennes en vendent à la douzaine et des mieux conditionnées pour notre illusion voici les deux phonographes d'or inclinés en angle vers le centre de la poitrine et qui sont les deux poumons de Adalie il se passe l'un à l'autre les feuilles métalliques de ces causeries harmonieuses et je devrais dire célestes un peu comme les presses d'imprimerie se passent les feuilles attirées un seul ruban d'étain peut contenir sept heures de ces paroles celles-ci sont imaginées par les plus grands poètes les plus subtils métaphysiciens et les romanciers les plus profonds de ce siècle génie auquel je me suis adressé et qui m'ont livré au poids du diamant ces merveilles à jamais inédites c'est pourquoi je dis que Adalie remplace une intelligence par l'intelligence voyez voici les deux imperceptibles styles de pur acier tremblant sur les canelures lesquelles tournent sur elles-mêmes grâce à ce fin mouvement incessant de la mystérieuse étincelle ils n'attendent que la voix de Miss Alicia Clary je vous assure ils la saisiront de loin sans qu'elle le sache pendant qu'elle récitera en comédienne un signe les scènes incompréhensibles pour elle des rôles merveilleux et inconnus où doit s'incarner à jamais Adalie au-dessous des poumons voici le cylindre où seront inscrits en relief les gestes la démarche les expressions du visage et les attitudes de l'être adoré c'est l'analogie exacte des cylindres de ces orgues perfectionnés dits de barbarie et sur lesquels sont incrustés comme sur celui-ci mille petites aspérités de métal or de même que chacune d'entre elles piquées d'après un calcul musical jouent exactement soit en ronde soit en quadruple croche soit en prenant compte des silences toutes les notes d'une douzaine d'aires de danse ou d'opéra selon que chacune vient se placer à son rang et plus ou moins rapprochée d'une autre sous les dents vibrantes du peigne d'harmonie de même ici le cylindre sous ce même peigne qui étreint les extrémités de tous les nerfs inducteurs de l'andréide jouent et je vais vous dire comment les gestes la démarche les expressions du visage et les attitudes de celles que l'on incarne dans l'andréide l'inducteur de ce cylindre est pour ainsi dire le grand sympathique de notre merveilleux fantôme en effet ce cylindre contient l'émission d'environ soixante-dix mouvements généraux c'est à peu près le fond de ceux dont une femme bien élevée peut et doit disposer nos mouvements à part ceux de quelques gens convulsifs ou trop nerveux sont presque toujours les mêmes les diverses situations de la vie les nuances et les font paraître différents mais j'ai calculé en décomposant leurs dérivés que 27 ou 28 mouvements ou plus constituent déjà une rare personnalité d'ailleurs qu'est-ce qu'une femme qui gestitue le beaucoup un être insupportable on ne doit surprendre ici que les seuls mouvements harmonieux les autres étant choquants ou inutiles or les deux poumons et le grand sympathique de Hadali sont reliés par ce même et unique mouvement dont le fluide est l'impulseur une vingtaine d'heures parlées suggestives captivantes sont inscrites sur cet album de feuilles ineffaçables grâce à la galvanoplastie et leurs correspondances expressives sont également inscrites sur les aspérités de ce cylindre lesquelles sont incrustées au micromètre ne faut-il pas en effet que le mouvement de ces deux phonographes unis à celui du cylindre produise l'homogénéité du geste et de la parole ainsi que du mouvement labial et du regard et des fondus d'expressions si subtiles vous comprenez que leur ensemble en chaque scène est réglé ainsi avec une précision parfaite certes c'est chose plus mal aisée mécaniquement que d'inscrire une mélodie et son accompagnement avec ses accords les plus compliqués sur tel ou tel cylindre d'orgue mais nos instruments vous dis-je sont devenus croyez-le bien si ténus et si sûrs surtout aidés de nos inflexibles lentilles qu'avec un peu de patience et de calcul différentiel on y arrive sans trop de peine maintenant je lis les gestes sur ce cylindre aussi couramment qu'un prot lit à rebours une page de fonte question d'habitude je corrigerai disons-nous cette épreuve selon les mobilités de miss alicia clary cette opération n'est pas très difficile grâce à la photographie successive dont vous venez de voir une application tout à l'heure mais interrompit le révalde une scène comme vous dites suppose un interlocuteur et bien dit edison ne serez-vous pas vous-même cet interlocuteur comment se peut-il qu'il vous soit possible de prévoir ce que je demanderai ou répondrai à l'andreïde continua le jeune lord oh dit edison un seul raisonnement va vous convaincre de la simplicité du problème que vous ne posez pas tout à fait exactement je crois un instant quel qu'il puisse être c'est la liberté en ma pensée et dans mon amour même qu'il m'enlèvera si je soumets mon esprit à le reconnaître s'écrit alors evalde qu'importe s'il assure la réalité de votre rêve dit edison et qui donc est libre les anges de la vieille légende peut-être et seuls ils peuvent avoir conquis le titre de libre en effet car ils sont délivrés enfin de la tentation ayant vu l'abîme où ils sont tombés ceux-là qui ont voulu penser les deux interlocuteurs se regardèrent en silence à cette parole si je comprends bien repris l'orevalde avec stupeur il faudrait que moi-même j'apprisse la partie de mes questions et de mes réponses ne pourrez-vous donc les modifier comme dans la vie aussi ingénieusement que vous le voudrez de manière toutefois à ce que la réponse attendue s'y adapte en vérité tout je vous assure peut absolument répondre à tout c'est le grand caléidoscope des mots humains étant donné la couleur et le ton d'un sujet dans l'esprit n'importe quel vocable peut toujours s'y adapter en un sens quelconque dans l'éternel à peu près de l'existence et des conversations humaines il est tant de mots vagues suggestifs d'une élasticité intellectuelle si étrange et dont le charme et la profondeur dépendent simplement de ce à quoi ils répondent un exemple je suppose qu'une parole solitaire le mot déjà soit le mot que devra prononcer en tel instant l'Andréide je prends ce seul mot au lieu de n'importe quelle phrase vous attendez cette parole qui sera dite avec la voix douce et suave de Miss Alicia Clary et accompagnée de son plus beau regard perdu en vos yeux ah songez à combien de questions ou de pensées ce seul mot peut répondre magnifiquement ce sera donc à vous d'en créer la profondeur et la beauté dans votre question même c'est ce que vous essayez de faire dans la vie avec la vivante seulement lorsque c'est ce même mot que vous attendez en telles circonstances où il serait d'une si noble harmonie avec votre pensée que vous voudriez pouvoir le souffler pour ainsi dire à cette femme jamais celle-ci ne le prononce ce sera toujours une dissonance amère une autre parole enfin que son naturel judicieux lui dictera pour vous serrer le cœur et bien avec l'Alicia future l'Alicia réelle l'Alicia de votre âme vous ne subirez plus ces stériles ennuis ce sera bien la parole attendue et dont la beauté dépendra de votre suggestion même qu'elle répondra sa conscience ne sera plus la négation de la vôtre mais deviendra la semblance d'âme que préférera votre mélancolie vous pourrez évoquer en elle la présence radieuse de votre seul amour sans redouter cette fois qu'elle démonte votre songe ces paroles ne décevront jamais votre espérance elles seront toujours aussi sublimes que votre inspiration sera les susciter ici vous n'aurez du moins pas à craindre d'être incompris comme avec la vivante vous aurez seulement à prendre attention au temps gravé entre les paroles il vous sera même inutile d'articuler vous-même des paroles les siennes répondront à vos pensées à vos silences ah si c'est à ce point une comédie que vous me proposez de jouer perpétuellement répondit le révalde c'est une offre à laquelle je ne puis que me refuser je dois vous le déclarer chapitre 2 rien de nouveau sous le soleil et j'ai reconnu que cela même était une vanité l'ecclésiaste Edison à ce mot posa sur la table auprès de l'Andréide l'instrument lumineux qui suffisait à l'autopsie de sa créature et relevant le front une comédie mon cher Lord dit-il mais est-ce que vous ne consentez pas à la jouer toujours avec l'original puisque d'après vos confidences même vous ne pouvez que lui cacher ou lui faire taire à jamais votre arrière-pensée par politesse oh qui donc serait assez étrange sous le soleil pour essayer de s'imaginer qu'il ne joue pas la comédie jusqu'à la mort ceux-là seuls qui ne savent pas leur rôle prétendent le contraire tout le monde la joue forcément et chacun avec soi-même être sincère voilà le seul rêve tout à fait irréalisable sincère comment serait-ce possible puisqu'on ne sait rien puisque personne n'est vraiment persuadé de rien puisque l'on ne se connaît pas soi-même l'on voudrait convaincre son prochain que l'on est soi-même convaincu d'une chose alors que dans la conscience mal étouffée l'on entend l'on voit l'on sent le douteux de cette chose et pourquoi pour se magnifier d'une fois d'ailleurs toute fictive dont personne n'est dupe une seconde et que l'interlocuteur ne feint d'admettre qu'afin qu'il lui soit rendu l'appareil à toute heure comédie vous dis-je mais si l'on pouvait être sincère aucune société ne durerait une heure chacun passe sans l'existence à se donner de perpétuel démenti vous le savez je défie l'homme le plus franc d'être sincère une minute sans se faire casser la figure ou se trouver dans la nécessité de la briser à ses semblables encore une fois que savons-nous pour oser émettre une opinion sur quoi que ce soit qui ne soit pas relative à mille influences de siècles de mille lieux de dispositions d'esprit etc en amour ah si deux amants pouvaient jamais se voir réellement tels qu'ils sont et savoir réellement ce qu'ils pensent ainsi que la façon dont ils sont conçus l'un par l'autre leur passion s'envolerait à la minute heureusement pour eux ils oublient toujours cette loi physique inéluctable deux atomes ne peuvent se toucher et ils ne se pénètrent que dans cette infinie illusion de leurs rêves incarnés dans l'enfant et dont se perpétue la race humaine sans l'illusion tout périt on ne lévite pas l'illusion c'est la lumière regardez le ciel au-dessus des couches atmosphériques de la terre à quatre ou cinq lieux seulement d'élévation voyez un abîme couleur d'encre parsemé de tisons rouges de nul éclat ce sont donc les nuages symboles de l'illusion qui nous font la lumière sans eux les ténèbres notre ciel joue donc lui-même la comédie de la lumière et nous devons nous régler sur son exemple sacré quant aux amants dès qu'ils croient seulement se connaître ils ne demeurent plus attachés l'un à l'autre que par l'habitude ils tiennent à la somme de leur être et de leur imagination dont ils se sont réciproquement imbus ils tiennent aux fantômes qu'ils ont conçus l'un après l'autre en eux-mêmes ces étrangers éternels mais ils ne tiennent pas plus l'un à l'autre tels qu'ils se sont reconnus être comédie inévitable vous dis-je et quant à celle que vous aimez puisque ce n'est qu'une comédienne puisqu'elle n'est digne d'admiration pour vous que lorsqu'elle joue la comédie et qu'elle ne vous charme absolument que dans ces instants-là que pouvez-vous demander de mieux que son andréide laquelle ne sera que ces instants figé par un grand sortilège c'est fort spécieux dit tristement le jeune homme mais entendre toujours les mêmes paroles les voir toujours accompagnés de la même expression fut-elle admirable je crois que cette comédie me semblera bien vite monotone j'affirme répondit Edison qu'entre deux êtres qui s'aiment toute nouveauté d'aspect ne peut qu'entraîner la diminution du prestige altérer la passion faire envoler le rêve de là ces rapides satiétés des amants lorsqu'ils s'aperçoivent ou croient s'apercevoir à la longue de leur vraie nature réciproque dégagés des voiles artificielles dont chacun d'eux se paraît pour plaire à l'autre ce n'est même qu'une différence d'avec leurs rêves qu'ils constatent encore ici et elle suffit pour qu'ils en arrivent souvent au dégoût et à la haine pourquoi ? parce que si l'on a trouvé sa joie dans une seule manière de se concevoir ce que l'on veut au fond de son âme c'est la conserver sans ombre telle qu'elle est sans l'augmenter ni la diminuer car le mieux est l'ennemi du bien et ce n'est que la nouveauté qui nous désenchante oui c'est vrai murmura l'orévalde avec un sourire pensif et bien l'andreïde avons-nous dit n'est que les premières heures de l'amour immobilisé l'heure de l'idéal a jamais fait prisonnière et vous vous plaignez déjà de ce qu'elle ne pourra plus rouvrir ses inconstantes ailes pour vous quitter encore oh nature humaine songez aussi répondit le révalde en souriant que cet agrégat de merveilles étendu sur ce marbre n'est qu'un assemblage vingt et morts de substances sans conscience de leur cohésion ni de prodiges futurs qui doit s'en dégager vous pourrez troubler mes yeux mes sens et mon esprit par cette magique vision mais pourrais-je oublier moi qu'elle n'est qu'un personnel comment aimer zéro me crie froidement ma conscience edison regarda l'anglais je vous ai démontré répondit-il que dans l'amour-passion tout n'était que vanité sur mensonge illusion sur inconscience maladie sur mirage aimer zéro dites-vous encore une fois qu'importe si vous êtes l'unité placée devant ce zéro comme vous l'êtes d'ores et déjà devant tous les héros de la vie et si c'est enfin le seul qui ne vous désenchante ni ne vous trahisse toute idée de possession n'est-elle donc pas éteinte et morte en votre cœur je ne vous offre et je l'ai bien spécifié qu'une transfiguration de votre belle vivante c'est-à-dire ce que vous avez demandé en vous écriant qui m'ôtera cette âme de ce corps et voici que déjà vous redoutez à l'avance la monotonie de votre propre vœu réalisé vous voulez maintenant que l'ombre soit aussi changeante que la réalité et bien je vais vous prouver à l'instant jusqu'à l'évidence la plus incontestable que c'est vous-même ici qui essayez cette fois de vous faire illusion car vous ne pouvez pas ignorer mon cher Lord que la réalité elle-même n'est pas aussi riche en mobilité en nouveauté ni en diversité que vous vous efforcez de le croire je vais vous rappeler que le langage du bonheur dans l'amour ainsi que ses expressions sur les traits mortels ne sont pas aussi variées qu'un secret désir de garder quand même votre déjà pensif désespoir vous inspire de le supposer encore l'électricien se recueillit un instant puis éternisé une seule heure de l'amour la plus belle celle par exemple où le mutuel aveu se perdit sous l'éclair du premier baiser oh l'arrêter au passage la fixer et s'y définir y incarner son esprit et son dernier vœu ne serait-ce donc point le rêve de tous les êtres humains ce n'est que pour essayer de ressaisir cette heure idéale que l'on continue d'aimer encore malgré les différences et les amoindrissements apportés par les heures suivantes oh avoir celle-là toute seule mais les autres ne sont douces qu'autant qu'elle l'augmente et la rappelle comment se lasser jamais de rééprouver cette unique joie la grande heure monotone l'être aimé ne représente plus que cette heure perpétuellement à reconquérir et que l'on s'acharne en vain à vouloir ressusciter les autres heures ne font que monnayer cette heure d'or si l'on pouvait la renforcer des meilleurs instants parmi ceux des nuits ultérieures elle apparaîtrait comme l'idéal de toute félicité réalisée ceci posé en principe dites-moi si votre bien-aimé vous offrait de s'incarner à tout jamais dans l'heure qui vous a semblé la plus belle celle où quelque dieu lui inspira des paroles qu'elle ne comprenait pas à condition de lui redire vous aussi celle des vôtres qui uniquement ont fait partie constitutive de cette heure croirez-vous jouer la comédie en acceptant ce pacte divin ne dédaigneriez-vous pas le reste des paroles humaines et cette femme vous semblerait-elle monotone regretteriez-vous enfin ces heures suivantes où elle vous sembla si différente que vous alliez en mourir ses paroles son regard son beau sourire sa voix sa personne même telle qu'elle fut en cette heure ne vous suffirait-il pas l'idée même ou viendrait-elle de réclamer du destin la restitution de ces autres paroles de hasard fatales ou insignifiantes presque toujours des traîtres instants qui suivirent l'illusion envolée non celui qui aime ne redit-il pas à chaque instant à celle qu'il aime les deux mots si délicieusement sacrés qu'il lui a déjà dit mille fois et que lui demande-t-il sinon l'écho de ces deux paroles ou quelque grave silence de joie et en effet on sent que le mieux est de réentendre les seules paroles qui puissent nous ravir précisément parce qu'elles nous ont ravis une fois déjà il en est de cela tenez tout simplement comme d'un beau tableau d'une belle statue où l'on découvre tous les jours des beautés des profondeurs nouvelles d'une belle musique que l'on veut réentendre de préférence à de nouvelles d'un beau livre que l'on relit sans se lasser de préférence à mille autres qu'on ne veut même pas entreouvrir car une seule chose belle contient l'âme simple de toutes les autres une seule femme contient toutes les femmes pour qui aime celle-là et lorsqu'il nous incombe une de ces heures absolues nous sommes ainsi faits que nous n'en voulons plus d'autres et que nous passons notre vie à essayer inutilement de l'évoquer encore comme si l'on pouvait arracher sa proie au passé oui soit dit amèrement l'orévalde cependant monsieur l'enchanteur ne pouvoir jamais improviser une parole naturelle toute simple cela doit glacer bien vite la bonne volonté la plus résolue improviser s'écria Edison vous croyez donc que l'on improvise quoi que ce soit qu'on ne récite pas toujours mais enfin lorsque vous priez Dieu est-ce que tout cela n'est pas réglé jour par jour dans ces livres de raison qu'enfant vous avez appris par coeur en un mot ne lisez-vous pas ou ne récitez-vous pas toujours les mêmes prières du matin et du soir lesquelles ont été composées une fois pour toutes et pour le mieux par ceux qui ont eu qualité pour cela et qui s'y entendait est-ce que notre Dieu lui-même enfin ne vous en a pas donné la formule en vous disant quand vous prierez on prierait comme ceci etc est-ce que depuis bientôt 2000 années toutes les autres prières sont autre chose que de pâles dilutions de celles qu'il nous a léguées même dans la vie est-ce que toutes les conversations mondaines n'ont pas l'air de fin de l'être en vérité toute parole n'est et ne peut être qu'une redite et il n'est pas besoin de Adali pour se trouver toujours en tête à tête avec un fantôme chaque métier humain à son ensemble de phrases où chaque homme tourne et se vire jusqu'à la mort et son vocabulaire qui lui semble si étendu se réduit à une centaine au plus de phrases type constamment récitées certes vous n'avez jamais eu le souci ni pris le plaisir de calculer par exemple la somme d'heures qu'un perruquier de 60 ans ayant commencé son métier à 18 ans a dépensé à dire à chaque menton qui le rase il fait beau ou vilain ton pour engager la conversation laquelle s'il lui est répondu roule 5 minutes sur ce sujet pour être automatiquement reprise par le menton suivant et ainsi de suite et recommencer le lendemain cela donne un peu plus de 14 années compactes de sa vie c'est à dire la quatrième partie environ de la totalité de ses jours le reste est employé à naître geindre grandir boire manger dormir et voter d'une manière éclairée que voulez-vous qu'on improvise hélas qui n'était débité déjà par des milliards de bouches on tronque on ajuste on banalise on balbutie voilà tout cela vaut-il la peine d'être regretté d'être dit d'être écouté est-ce que la mort avec sa poignée de terre ne clera pas demain tout ce parlage insignifiant tout ce rebattu où nous nous répondons en croyant improviser et comment hésiterez-vous à préférer comme économie de temps les admirables condensations verbales composées par ceux-là qui ont le métier de la parole l'habitude de la pensée et qui peuvent exprimer à eux seuls les sensations de toute l'humanité ces hommes mondes ont analysé les plus subtiles nuances des passions c'est l'essence que seuls ils sont gardés qu'ils expriment en condensant des milliers de volumes au fond d'une seule page c'est nous-mêmes qu'ils sont quels que nous soyons ils sont les incarnations du dieu proté qui veillent en nos cœurs toutes nos idées nos paroles nos sentiments pesés au charat sont étiquetés en leurs esprits avec leurs plus lointaines ramifications celles où nous n'osons descendre nous aventurer ils savent d'avance et pour le mieux tout ce que nos passions peuvent nous suggérer d'intense de magique et d'idéal nous ne ferons pas mieux je vous assure et je ne vois pas pourquoi nous nous donnerions de la peine de parler plus mal en voulant nous en rapporter à notre inhabilité sous prétexte qu'elle est du moins personnelle alors que ceci vous le voyez n'est encore qu'une illusion continuons donc l'anatomie de votre belle morte répondit le révalde après un pensif silence je me rends à votre discours chapitre 3 la démarche incessu patui déa virgile à l'injonction de son ami l'ingénieur ressaisit la grande pince de verre leur presse en effet dit-il et à peine aurais-je le temps de vous donner une idée générale de la possibilité de Adali mais cette idée suffira le reste n'étant qu'une question de main-d'oeuvre ce qu'il est bon de constater c'est la simplicité véritablement fabuleuse des moyens dont je me suis servi dans ma tentative en un mot j'ai mis mon orgueil approuvé ici mon ignorance aux admirables savants qui honorent notre espèce voyez l'idole a des pieds d'argent comme une belle nuit leur maniérisme n'attend que le derme neigeux le repoussé des maléoles les ongles rosés et les veines de ceux n'est-ce pas de votre belle chanteuse seulement s'ils semblent légers en leur démarche ils le sont moins en réalité leur plénitude intérieure est réalisée par la lourde fluidité du vif-argent cette thermétique maillot d'argent qui les continue est remplie du liquide métal et monte en s'étricissant jusqu'à la naissance du mollet de sorte que toute l'apesanteur porte sur le pied même bref ce sont deux petits brodequins de 50 livres et d'une mutinerie cependant presque enfantine ils paraissent d'une légèreté d'oiseaux dont le puissant électro-aimant qui les inspire et qui anime le mouvement crural se joue de ces deux perfections futures l'armure est séparée à la taille que ce voile noir enveloppait tout à l'heure par cette ligne ployante composée d'une quantité de très court et très fin liseron d'acier qui relie sous les flancs le système crural à la taille même et à l'extrémité de l'abdomen cette ceinture comme vous le voyez n'est pas circulaire elle est d'un ovale incliné en avant comme la ligne inférieure d'un corset prolongé jusqu'à la pointe ceci donne à la taille de l'andréide recouverte de sa chair à la fois résistante et flexible ce plié gracieux cette ondulation ferme se vague dans la démarche qui sont si séduisants chez une simple femme remarquez bien qu'ils sont convexes à la taille et concaves en avant du corps ce qui grâce à l'attention de ses archales autour des reins non seulement ne l'empêchent en rien de se tenir droite comme un svelte peuplier mais permet tous les mouvements latéraux qui sont familiers à son modèle toutes les inégalités de ces lésorons précieux sont calculées chacun chacun d'eux subit l'impression du courant central selon les ondulations du torse vivant qui leur dictera ses inflexions personnelles d'après leurs incrustations sur le cylindre moteur vous serez surpris de l'identité du charme qu'elle disperse dans les attitudes si vous doutez que la grâce féminine tienne à si peu de choses examinez le corset de miss alicia clary et faites la différence de la démarche de la ligne du corps enfin sans ce guide artificiel voyez il y a quelques-unes de ces inégales flexibilités à toutes les articulations surtout à celles des bras dont les abandons infinis m'ont coûté de longue veille celles du cou remarquez-les unies au mouvement transmis par les fils impressionnés elles sont je crois d'une délicatesse de ployer irréprochable c'est le signe féminin le degré d'affetterie se mesure exactement toute cette ossature d'ivoire n'est-elle pas d'un fini délicieux ce charmant squelette est retenu à l'armure par ses anneaux de cristal dans lesquels joue chaque os jusqu'au degré de la valeur du mouvement désiré avant de vous dire comment l'andreïde se lève supposons-la debout et immobilisée vous formez le vœu qu'elle marche jusqu'à une distance prévue inscrite en elle selon la longueur de ses pas j'ai dit qu'il vous suffira de commander à une bague l'améthyste pour que l'étincelle occulte s'utilise en démarche voici d'abord l'exposé brut sans commentaire du théorème physique présenté par les figures suivantes de l'andreïde ce sont les moyens de sa démarche dont l'évidente possibilité devra ressortir ensuite dans la démonstration que j'ajouterai à l'extrémité du col de chaque fémur voici une rondelle d'or légèrement concave assez semblable à la cuvette d'une montre et de la dimension d'un fort dollar toutes deux sont imperceptiblement inclinées l'une vers l'autre et montées sur une longue tige mobile laquelle est incluse dans l'os fémoral au repos le haut de ces deux tiges dépasse les colles des fémurs d'environ 2 mm ce qui produit la non-adhérence des deux petits disques d'or avec les colles les b de leur diamètre qui viennent en a de la hanche interne de l'Andréide sont reliées par cette coulisse très concave en lamelle d'acier qui se prête à la démarche par ses entrées perpétuelles et au milieu de laquelle se trouve en ce moment à l'état libre ce sphéroïde de cristal ce globe est du poids d'environ 8 livres à cause de son centre hermétiquement empli de vif argent à la moindre mobilité de l'Andréide il glisse incessamment en cette coulisse de l'un à l'autre des deux disques d'or considérez maintenant au sommet de chaque jambe cette petite bielle d'acier brisée en deux et dont les deux parties s'ouvrent en dessous jouent à l'aise dans un centre ou moyeu d'acier une extrémité en est solidement rivée à la scission dorsale interne de l'armure c'est-à-dire au-dessus de la ceinture de flexibilité l'autre au bord antérieur interne de chaque jambe l'Andréide étant étendue les deux bielles se trouvent en ce moment pliées sur leur centre en angle aigu et cela dans la partie de son corps qui est divinisée en la vénus calipige notez que le moyeu d'acier qui forme la pointe de l'angle est plus bas que les deux extrémités des bielles vous remarquez ces deux solides entrecroisements d'archal qui tirent le dos intérieur de l'armure depuis la hauteur des poumons et qui aboutissent chacun au point où la partie antérieure des bielles se soude à chaque jambe là ces archals forment torsades et celles-ci glissent en nœud coulant sur l'avant de la bielle lorsque l'armure éclose ces barres pectorales en acier convexes adaptées en matière de système costal au devant interne de l'armure surtendent et retiennent ces deux entrecroisements en les isolant de tous les autres appareils à travers lesquels ils passent sous les phonographes au fond c'est à peu près le processus physiologique de la démarche humaine et pour être plus occulte en nous ces moyens de locomotion ne diffèrent des nôtres que dans leur seule apparence à nos yeux qu'importe d'ailleurs pourvu que l'endrée de marche les entrecroisements de ces fils d'acier suffisent pour attirer le poids du torse tout d'abord un peu en avant lorsque la démarche est sollicitée au-dessus des angles des bielles voici les aimants en communication chacun avec ce fil et voici maintenant le fil générateur de la démarche il est directement en relation avec l'appareil dynamo électrique dont il n'est séparé que de 3 cm juste l'épaisseur de l'isolateur lorsque celui-ci s'interpose entre le courant et le fil cet inducteur se prolonge jusqu'à la hauteur thoracique là les deux fils qui correspondent aux aimants de chaque jambe viennent attendre de lui l'impulsion du courant dynamique chacun la reçoit à son tour seulement car l'un ne sélectrise qu'en amenant l'interposition de l'isolateur de l'autre excepté lorsque l'endréide est étendu ou lorsque l'isolateur est interposé entre le fil générateur et les aimants le sphéroïde de cristal est toujours en voyage d'un disque d'or à l'autre emprisonné dans la concavité de la coulisse qui se tend et se replie selon les mouvements des jambes la jambe qui reçoit le cristal sur sa rondelle se tend par conséquent la première ceci posé voici la démonstration nécessaire à l'intelligence de cet exposé nous supposerons que grâce au léger mouvement drastique interne imprimé par l'électrique invitation de la métiste le sphéroïde allait se placer sur le disque de la jambe droite selon le hasard impondérable qui les sollicite le disque en sa non adhérence fléchit sous le poids du globe sa longue tige rentre dans l'os fémoral amenant ainsi l'adhérence du disque et du col du fémur l'extrémité basse de cette tige désisole en fléchissant le fil inducteur de cette jambe celui-ci reçoit donc l'action du générateur le fluide arrive à l'aimant de l'articulation crurale supérieure et en multiplie instantanément la puissance cet aimant attire donc avec violence la brisure centrale interne de la bielle le moyeau de fer acier la bielle se tend par suite en ligne droite et à l'instant même avec une force calculée amenant ainsi la tension de la jambe à laquelle elle est soudée celle-ci se tend sur son articulation mais elle demeurerait suspendue en l'air si le poids du corps attiré par le nœud coulant de la dorsade des archales qui se tend sur la partie antérieure de la bielle ne se portait en avant vers la jambe mue celle-ci sollicitée par le poids de son brodequin et de son pied et sous la pesée du torse pose nécessairement le pied sur la terre en un pas d'environ 40 cm je vous dirai tout à l'heure pourquoi l'andréide ne tombe pas de côté ou d'autre au moment précis où le pied touche terre une émission dynamique arrive aux aimants de l'articulation d'acier fer du genou le genou se tend donc à son tour en sa rotule aucune brusquerie de l'ensemble de cette double tension parce qu'elle se succède une fois la jambe recouverte de sa carnation qui a toute l'élasticité de la chair c'est le mouvement humain lui-même il y a brusquerie dans la détente de notre fémur mais elle est atténuée par le relâché du genou qui ne se tend qu'ultérieurement comme chez l'andréide faites jouer les articulations de squelettes elles vous sembleront brusques et automatiques c'est la chair encore une fois et aussi les vêtements qui adoucissent tout cela l'andréide une fois le pied posé à terre resterait donc immobile en cette situation si le fait même de cette tension du genou ne repoussait en dehors d'environ 3 cm au-dessus de l'os fémoral la tige de la rondelle d'or sur laquelle est demeuré le globe de cristal la rondelle exaucée de la sorte et d'étant plus maintenue d'aplomb en son centre par les bords du col du fémur fait légèrement bascule en s'élevant et à cause de sa forme inclinée vers la rondelle gauche le globe tombe donc sur la coulisse d'acier y glisse vers cette rondelle et son poids multiplié par la chute imperceptible l'inclinaison et la vitesse va frapper la rondelle d'or du fémur gauche et s'y installer à peine celle-ci a-t-elle fléchi à son tour sous le poids du sphéroïde que l'isolateur de droite s'interpose et que ses aimants cessant d'être impressionné par le courant le moyeu de la bielle de droite plus pesant que les deux brisures cède et retombe de lui-même en angle aigu dans son cachot d'argent pendant que la bielle de gauche se tendant à son tour et amenant avec une insensible douceur sur sa jambe le poids du torse reproduit le phénomène du pas de l'andréide et ainsi de suite à l'indéfini jusqu'au nombre de pas inscrit dans le cylindre ou jusqu'à la sollicitation d'une bague il faut remarquer que l'isolation de l'un des genoux n'a lieu qu'après la tension du genou opposé sans quoi la jambe isolée fléchirait trop vite ce qui ne se passe pas lorsque par exemple l'andréide se met à genoux comme perdu en une extase mystique pareille à celle de ces somnambules que leurs magnétiseurs font poser cataleptiquement ou à celle que l'on obtient des hystériques en approchant à 10 cm de leur vertèbre cervical un flacon d'eau de cerise hermétiquement bouché c'est la succession de ces flexions et de ces tensions qui donne à la démarche de l'andréide cette simplicité humaine quant au léger bruit incessant du cristal sur la coulisse et les rondelles il est absolument étouffé par le charme de l'incarnation même sous l'armure on ne l'entendrait qu'au microphone chapitre 4 l'éternel féminin caïn êtes-vous heureux satan nous sommes puissants lord byron caïn l'orévalde au front duquel brillaient des gouttes de sueur pareilles à des pleurs regardait le visage glacia le maintenant d'edison il sentait que sous ce badinage strident et positif se cachaient deux choses dans l'arrière-pensée une et infinie qui enveloppait cette démonstration la première l'amour de l'humanité la seconde l'un des plus violents cris d'inespérance le plus froid le plus intense le plus prolongé jusqu'aux cieux peut-être qui ait jamais été poussé par un vivant en effet ce que disaient en réalité ces deux hommes l'un avec ses calculs littérairement transfigurés l'autre avec son silence d'adhésion ne signifiait pas autre chose que les paroles suivantes adressées inconsciemment au grand X des causes premières la jeune amie que tu dénias m'envoyer jadis pendant les premières nuits du monde me paraît aujourd'hui devenu le simulacre de la sœur promise et je ne reconnais plus assez ton empreinte en ce qui anime sa forme déserte pour la traiter en compagne ah l'exil s'alourdit s'il me faut regarder seulement comme un jouet de mes sens d'argile celle dont le charme consolateur et sacré devait réveiller en mes yeux si là de l'aspect d'un ciel vide le souvenir de ce que nous avons perdu à force de siècles et de misères le permanent mensonge de cette ombre m'ennuie rien de plus et je ne me soucie plus de ramper dans l'instinct d'où elle me tente et m'attire jusqu'à m'efforcer de croire toujours en vain qu'elle est mon amour c'est pourquoi passant d'une heure et qui ne sait d'où je viens je suis ici cette nuit dans un sépulcre essayant avec un rire qui contient toutes les mélancolies humaines et m'aidant comme je le peux de la vieille science défendue de fixer au moins le mirage rien que le mirage hélas de celle que ta mystérieuse clémence me laissa toujours espérer oui telles étaient à peu près les pensées que voilait en réalité l'analyse du sombre chef-d'oeuvre cependant l'électricien ayant touché un point d'une petite urne transparente close pleine d'une eau très pure située à la hauteur du sternum de l'Andréide la forte tablette de charbon qui s'y trouvait incluse et qu'un imperceptible pas de vis avait jusqu'à ce moment presque tout à fait soulevé de cette onde s'y replongea le courant se mit à gronder l'intérieur de l'armure sembla tout à coup un organisme humain étincelant et brumeux tout dit après d'or et d'éclair Edison continua cette fumée cette fumée qui circule comme une ouate sous le voile noir de Hadali est simplement la vapeur de l'eau assimilée par la pile et que rejette ainsi en la brûlant avec ses atomes violacés la fulguration torride que vous voyez courir comme la vie en notre amie nouvelle cette foudre qui circule ainsi en elle est prisonnière ici et inoffensive regardez ce disant Edison prit en souriant la main de l'andréide au plus fort grondement de l'aveuglante étincelle éparses en les milliers de fils nerveux de Hadali vous voyez c'est un ange ajouta-t-il avec son même ton grave si comme l'enseigne notre théologie les anges ne sont que feu et lumière n'est-ce pas le baron de Swedenborg qui se permit même d'ajouter qu'ils sont hermaphrodites et stériles après un silence passons maintenant à la question de l'équilibre elle offre deux aspects l'équilibre latéral et l'équilibre circulaire vous connaissez n'est-ce pas les trois équilibres en physique le stable l'instable et l'indifférent c'est leur unité qui maintient les mobilités de l'andréide vous allez voir que pour faire tomber Hadali il faudrait une plus forte poussée que pour nous à moins toutefois que vous ne désiriez seulement qu'elle tombe ma fille tenez-vous droite conseil d'une mère l'équilibre donc se produit ainsi poursuivit le deux ex machina voici d'abord l'équilibre latéral l'autre inclus dans l'armure dorsale même s'obtient de la même manière tout d'abord étant donné le fluide électrique et les aimants l'équilibre était nécessairement possible donc premièrement quelle que soit l'attitude de l'andréide la perpendiculaire passe de la clavicule supposée à la vertèbre proéminente et de celle-ci aboutie à la maléole interne comme pour nous deuxièmement quelle que soit la mobilité de ces deux pieds adorables ils constituent perpétuellement les deux extrémités d'une droite horizontale sur le milieu de laquelle s'abaisse toujours une verticale partie du centre de gravité réelle de l'andréide quelle que soit son attitude voici pourquoi les deux hanches de Hadali sont celles de la Diane chasseresse mais leurs cavités d'argent contiennent ces deux buires vasculaires en platine dont je vous spécifierai tout à l'heure l'utilité les bords bien que glissants sont d'une quasi adhérence aux parois de ces cavités iliaques à cause de leur forme sinueuse les fonds de ces récipients dont l'évasement supérieur et de la forme de ces parois se terminent en cônes rectangulaires lesquelles sont eux-mêmes inclinées en bas l'un vers l'autre sous-tendant ainsi un angle de 45 degrés par rapport au niveau de leur hauteur ainsi les deux pointes de ces vases si elles se prolongeaient se joindraient entre les jambes juste la hauteur des genoux de l'andréide ces deux pointes forment par conséquent le fictif sommet est renversé d'un rectangle dont l'hypoténuse serait une horizontale imaginaire coupant le torse en deux la ligne de l'équateur terrestre n'existe pas elle est toujours idéale imaginaire et cependant aussi réelle que si elle était tangible n'est-il pas vrai telles sont les lignes dont je vais parler et dont notre équilibre à nous-mêmes sous-temps à chaque seconde en nous aussi la réalité ayant exactement calculé les diverses pesanteurs des appareils fixés au-dessus de cette ligne idéale et les ayant disposés suivant l'inclinaison désirable je prétends que le sens de toutes ces pesanteurs pourrait être également formulé par un second rectangle superposé au premier la pointe aussi en bas et que cette pointe aboutirait au centre fictif de l'hypoténuse du premier rectangle ainsi la base du rectangle supérieur serait formée par une seconde horizontale nivelant les deux épaules les sommets angulaires de chaque rectangle seraient donc placés en sens vertical correspondant jusqu'à présent tout le poids du corps placé par exemple debout et immobile serait par conséquent enfermé dans la verticale idéale qui partant du milieu du front de l'andréide aboutirait au centre même d'une ligne tirée entre ses deux pieds mais comme tout déplacement entraînerait une chute de côté ou d'autre les deux larges et profonds vaisseaux de platine sont remplis exactement à moitié seulement de la flottante pesanteur du vif argent juste à moitié au-dessus du niveau de ce métal ils sont reliés l'un à l'autre par l'entrecroisement horizontal de ces deux flexibles tubulures d'acier que vous voyez placées sous le cylindre moteur au centre du disque supérieur qui clôt hermétiquement chacun de ces récipients est rivée l'extrémité d'une sorte d'arc également d'un acier très pur très sensible très puissant l'autre extrémité est fixée et très fortement soudée à la partie supérieure de la cavité d'argent de la hanche qui est la prison presque adhérente seulement de ces deux appareils cet arc est non seulement tendu par le poids spécifique du vif argent 25 livres mais encore est forcé dans sa tension du poids d'un seul centimètre de mercure de plus que n'en représente le niveau intérieur de chaque buire l'arc s'efforcerait donc de les ramener de ce centimètre de plus vers la partie supérieure de la cavité iliaque s'il n'était maintenu tendu à la seule hauteur du poids du niveau du mercure par cette petite gance d'acier que le glissement de la buire rencontre à cette hauteur même sur les parois de la cavité ainsi la légère tension de l'arc demeure constante grâce à cet obstacle l'adhérence latérale du disque supérieur de chacune des deux buires à la gance d'acier est donc parfaite lorsque le niveau du vif argent qu'elles contiennent est égal en ces deux récipients or à chaque mouvement de l'andréide ce niveau flottant change et oscille l'étrange métal se trouvant en état de fluctuation perpétuelle de l'une à l'autre des buires grâce aux deux tubulures lesquelles à la moindre inclinaison de côté ou d'autre précipitent un poids excédent de vif argent dans la buire du côté dont l'équilibre est sur le point de se rompre le sinueux vaisseau de platine sédant et glissant sous ce surcroît dans la paroi qui moule sa forme force de plus en plus la tension de l'arc cette irruption du vif argent dans le côté où penche l'andréide amènerait une chute encore plus rapide de ce côté même si la pointe conique de la buire métallique dès le second centimètre d'exhaussement de son niveau de mercure ne rencontrait en sédant sous ce poids et en se désisolant par cela même le courant dynamique celui-ci venant animer la détente graduée de ce système d'aimants fixé à la paroi de chaque buire fait refluer pour ainsi dire de force dans la buire opposée la quantité de vif argent strictement nécessaire au contrepoids désiré c'est le mouvement contenu en cette contradiction qui sans cesse excepté au repos redresse le chancellement fondamental du corps vu la disposition angulaire des cônes vasculaires le centre de gravité de l'andréide n'est qu'apparent n'est qu'instable dans le niveau de mercure sans cela l'andréide tomberait malgré le brusque rejet de métal mais le centre de gravité réel grâce à cette disposition des cônes et c'est un calcul de triangulation d'une extrême simplicité tout à fait élémentaire se trouve placée hors de l'andréide dans l'intérieur d'une verticale qui partant du sommet de l'évasement du cône du point dis-je de cet évasement le plus éloigné du centre visible apparent de l'andréide se prolongerait à côté d'elle au long de sa jambe immobile jusqu'à terre ce qui contrebalance latéralement le poids de sa jambe mue cette oscillation ce rejet de métal ce déplacement du centre de gravité sont perpétuels comme le courant qui les anime et qui en règle le phénomène les tensions de l'arc sont continuellement en éveil à la moindre mobilité de l'andréide et le niveau flottant du vif argent est incessamment en devenir les deux tubulures d'acier sont donc pour elles le balancier d'un acrobate mais à l'extérieur aucun chancellement ne trahit cette lutte interpariétale d'où sort le premier équilibre rien pas plus qu'en nous quant à l'équilibre total vous voyez depuis les clavicules jusqu'aux extrémités des vertèbres lombaires ces complications de sinuosité où le vif argent ondule sans cesse en contrariant les pesanteurs par des translations instantanées dues à de très fins systèmes dynamomagnétiques ce sont ces sinuosités qui permettent à l'andréide de se lever de s'étendre de se baisser de se tenir et de marcher comme nous grâce à leurs jeux complexes vous pourrez voir adali cueillir des fleurs sans tomber fin de la section 9 Sous-titrage ST' 501 Merci.